chapitre iii le mystère du jardin loristom je dois l'avouer cette preuve inattendue de la justesse des théories émises par mon ami me fit une profonde impression et la considération que j'avais déjà pour ses facultés d'analyse s'en accrut encore cependant tout cela n'était-il pas arrangé d'avance dans le seul but de m'éblouir je me le demandais tout en ne comprenant pas bien l'intérêt qu'il aurait pu avoir à m'abuser de la sorte je me mis à l'examiner il avait terminé la lecture de la lettre et ses yeux venaient de prendre cette expression terne absente qui prouvait que ses pensées erraient au loin comment avez-vous fait pour deviner aussi juste lui demandai-je devinez quoi répondit-il brusquement mais que cet homme était un ex sous-officier de la marine royale je n'ai pas de temps à perdre en niaiserie grommela-t-il puis avec un sourire pardon de ma grossièreté c'est que vous avez interrompu le fil de mes pensées mais au fond cela vaut peut-être mieux alors vous n'aviez vraiment pas vu que cet homme avait été sous-officier dans la marine non certainement le deviner était cependant plus facile que d'expliquer comment j'ai été amené à cela si on vous demandait de faire la preuve que deux et deux font quatre la feriez-vous facilement et cependant c'est un fait dont vous êtes absolument certain et bien pour en revenir à l'individu en question j'ai pu d'un côté à l'autre de la rue apercevoir une grande encre bleue tatouée sur le dessus de sa main cela sentait la mer de plus il avait une tournure militaire et ses favoris étaient taillés à l'ordonnance voilà pour la marine enfin il avait l'air assez convaincu de sa propre importance et paraissait posséder l'habitude du commandement n'avez-vous pas en effet remarqué la manière dont il portait la tête et dont il frappait le sol avec sa canne comme en outre il n'était plus jeune et avait une certaine apparence de respectability j'en ai conclu qu'il avait été sous-officier merveilleux m'écriai-je bien simple reprit modestement holmes et cependant je vis à sa figure qu'il était assez satisfait de la façon spontanée dont j'avais exprimé mon admiration je disais tout à l'heure reprit-il qu'il n'y avait plus de criminel et bien je m'étais trompé lisez ceci il me tendit la lettre que le commissionnaire venait d'apporter comment m'écriai-je après l'avoir parcouru d'un coup d'oeil mais c'est horrible oui cela semble sortir un peu de la banalité ordinaire remarqua-t-il avec calme voudriez-vous être assez aimable pour me relire cette lettre tout haut voici ce qu'elle contenait cher monsieur sherlock holmes il y a eu cette nuit du grabuge au numéro 3 du jardin loridstone près de la route de brixton la jeune faction dans ce quartier aperçut vers deux heures du matin une lumière qui semblait venir de cette maison comme elle est inoccupée il trouva la chose anormale et se dirigea de ce côté la porte était ouverte dans la première pièce complètement démeublée le vol n'avait pas été le mobile du crime et jusqu'ici il est impossible de dire ce qui a pu déterminer la mort on remarque bien dans la chambre des taches de sang mais le corps ne porte aucune trace de blessure comment cet homme a-t-il pu entrer dans cette maison inhabitée c'est là que commence le mystère et pour tout dire cette affaire n'est d'un bout à l'autre qu'une parfaite énigme si vous voulez vous rendre là-bas à une heure quelconque avant midi vous m'y trouverez j'ai laissé tout dans le grecson grecson est le plus fin des liniers de scotland yard remarqua mon ami l'estrade et lui voilà les sujets d'élite de ce contingent si peu recommandables ils sont tous les deux ardents plein d'énergie mais malheureusement ils sont trop toujours trop de parti pris de plus entre eux ils sont à couteau tiré aussi jaloux l'un de l'autre que deux beautés à la mode pourraient l'être il y aura des scènes amusantes à propos de cette nouvelle affaire s'ils s'en occupent ensemble j'étais confondu du calme avec lequel Holmes s'exprimait mais il n'y a pas un moment à perdre m'écriai-je voulez-vous que j'aille vous chercher un fiacre je ne sais pas encore si je vais me déranger je suis le paresseux le plus indécrotable qui ait jamais existé sinon d'une façon habituelle au moins par accès quelquefois en revanche je sais être assez actif cependant voici justement l'occasion que vous désiriez tant mais mon cher ami qu'est-ce que cela peut bien me faire supposons que je débrouille l'affaire vous pouvez être certain que Gregson, Lestrade et compagnie en recueilleront tout le bénéfice voilà ce que c'est que d'être en dehors de toute situation officielle cependant puisqu'on implore votre secours oui Gregson sait bien que je suis plus malin que lui et avec moi il en convient facilement mais il se couperait la langue plutôt que de le reconnaître devant une autre personne en tout cas nous pouvons toujours aller voir ce qui en est je n'agirai d'ailleurs qu'à ma guise et peut-être aurai-je à défaut d'autre chose l'occasion de rire de tous ces pantins en route donc en disant cela il se hâtait d'enfiler son par-dessus et ne manifestait plus l'ombre de paresse c'était la période d'activité qui commençait vite prenez votre chapeau me dit-il vous désirez que je vous accompagne ? oui si vous n'avez rien de mieux à faire une minute plus tard installés dans un hamson nous roulions à toute vitesse dans la direction de Brixton Road la matinée était brumeuse le ciel chargé de nuages et un voile sombre qui semblait refléter toute la boue des rues flottait au-dessus des maisons Holmes se montrait d'une humeur charmante et discoursait sans s'arrêter sur les violons de Cremone et sur les mérites comparés d'un Stradivarius et d'un Amati quant à moi je gardais le silence car ce temps mélancolique cette affaire sinistre dans laquelle nous nous trouvions engagés m'impressionnait péniblement vous ne semblez pas réfléchir beaucoup à ce que vous allez faire dis-je enfin interrompant ainsi la dissertation musicale de mon compagnon je n'ai encore aucune donnée précise répondit-il c'est une grave erreur que d'échafauder une théorie avant d'avoir assemblé tous les matériaux nécessaires cela ne peut que fausser le jugement vous n'avez plus longtemps à attendre remarquai-je en regardant par la portière nous sommes arrivés à Brixton Road et voici si je ne me trompe la maison en question vous avez raison cochez arrêtez cria-t-il nous étions encore à une centaine de mètres du but de notre excursion mais il insista pour mettre pied à terre à cet endroit et pour faire le reste du trajet à pied la bâtisse qui portait le numéro 3 du jardin Lowry Stone avait une apparence impressionnante et sinistre elle faisait partie d'un groupe de quatre maisons construites un peu en retrait sur la rue les deux premières étaient habitées les deux autres n'avaient pas de locataire ces dernières présentaient trois rangées de fenêtres béantes à l'aspect lugubre et abandonnées et dont ça et là une vitre portant un petit carton avec l'indication à louer donnait l'impression d'un œil recouvert d'une thé blanche un petit jardin séparait chacune de ces maisons de la rue pour le moment ces jardins détrempés par la pluie qui n'avaient pas cessé de tomber toute la nuit n'étaient plus que des cloaques bourbeux en temps ordinaire on y distinguait une allée étroite dont l'argile jaunâtre perçait à travers des graviers trop rares ça et là quelques plantes étiolées y poussaient péniblement comme clôture un mur de briques haut d'un mètre à peine et surmonté d'une grille en bois au moment de notre arrivée un agent de police se tenait appuyé contre cette grille et un groupe assez nombreux de badauds ou de vagabonds allongeait le cou et écarquillait les yeux dans le fallacieux espoir de saisir quelque chose du drame mystérieux qui s'était accompli derrière ces murs je m'imaginais que Sherlock Holmes ne perdrait pas une minute pour se précipiter dans la maison et attaquer de front l'énigme qu'elle renfermait mais à mon grand étonnement tout différente fut sa manière de procéder avec un air de nonchalance parfaite que vu la circonstance je ne pus m'empêcher de prendre pour de l'affectation il se mit à flâner sur le trottoir allant et venant à petits pas et portant ses regards distraits tantôt vers le sol tantôt encore vers les maisons en face ou vers les grilles qui servaient de clôture ce singulier examen terminé il s'engagea lentement dans l'allée en ayant soin de suivre la bordure de gazon les yeux attentivement dirigés vers la terre deux fois il s'arrêta et je le vis même esquisser un sourire tandis qu'une exclamation de satisfaction s'échappait de ses lèvres sur le sol détrempé on pouvait voir de nombreuses traces de pas mais étant donné toutes les allées et venues des gens de la police je n'arrivais pas à comprendre ce que Holmes espérait reconnaître dans ses empreintes malgré cela connaissant sa promptitude à percevoir les moindres détails je sentais qu'il découvrait une foule de choses intéressantes là où pour ma part je ne déchiffrais rien au moment où nous arrivions à la porte de la maison nous vîmes un homme grand à la figure pâle aux cheveux blonds filasse qui tenait un calepin à la main se hâter à notre rencontre il serra avec effusion la main de mon compagnon disant c'est vraiment bien aimable à vous de venir j'ai fait laisser toutes choses en l'état excepté ici répondit mon ami en montrant du doigt l'allée si tout un troupeau de buffles avait passé par là il n'aurait certes pas fait un plus grand gâchis j'espère bien cependant gregson que vous aviez fait auparavant toutes vos observations j'ai eu tant à faire dans l'intérieur de la maison répliqua l'agent de police d'une manière évasive mais mon collègue monsieur lestrade est ici et c'est sur lui que je me suis reposé du soin d'examiner le jardin holmes me regarda en clignant de l'oeil d'une manière sardonique avec deux hommes tels que vous et l'estrade sur les lieux dit-il il ne restera pas grand travail pour moi gregson se frotta les mains d'un air de satisfaction je crois en effet répondit-il que nous avons fait absolument tout ce qu'il y avait à faire toutefois c'est un cas fort curieux et comme je connais votre goût pour ce qui est extraordinaire vous n'êtes pas venu ici en fiacre n'est-ce pas ? interrompit Sherlock Holmes non monsieur et lestrade ? lestrade non plus dans ce cas allons examiner la chambre et sur cette remarque qui semblait incohérente il entra dans la maison suivi de gregson dont les traits exprimaient un ahurissement complet un petit passage dont le plancher était recouvert d'une épaisse couche de poussière menait à la cuisine et aux offices deux portes se trouvaient à droite et à gauche l'une d'elles n'avait évidemment pas été ouverte depuis longtemps l'autre donnait sur la salle à manger et c'était là que s'était déroulé le drame Holmes y entra et je le suivis dominé par ce sentiment pénible que nous ressentons toujours en présence de la mort c'était une vaste pièce carrée que l'absence de tout meuble faisait paraître plus grande encore un papier vernissé fort ordinaire tapissait les murs on y voyait de nombreuses tâches d'humidité et ça et là des bandes entières à moitié détachées pendaient lamentablement laissant à nu le plâtre pourri qu'elles auraient dû recouvrir en face de la porte sur le coin d'une cheminée prétentieuse en imitation de marbre blanc on remarquait le reste d'une bougie de cire rouge à moitié consumée les vitres de l'unique fenêtre étaient si sales qu'elles semblaient ne laisser passer qu'un regret un jour douteux ce qui répandait sur l'appartement tout entier une teinte grise et sombre que venait encore renforcer la couche épaisse de poussière dont chaque objet était recouvert tous ces détails ne me revinrent que plus tard à la mémoire sur le moment mon attention se concentra tout entière sur l'horrible spectacle que présentait étendu devant nous un corps rigide dont les yeux encore grands ouverts dirigeaient vers le plafond leur regard sans vie la victime qui paraissait avoir de quarante-quatre à quarante-cinq ans était de taille moyenne large d'épaule avec des cheveux noirs et crépus et une barbe courte et clairsemée elle était vêtue d'une redingote en drap épais d'un gilet pareil et d'un pantalon de couleur claire le col et les manchettes de la chemise étaient d'une blancheur immaculée un chapeau haute forme tout neuf et brillant comme un miroir gisait à terre les bras étaient étendus en croix et les mains crispées les membres inférieurs se tordaient comme si les dernières souffrances de l'agonie avaient été terribles je lisais sur cette figure immobile une expression d'horreur et de haine telle que je n'en avais jamais vue à aucun visage humain tout dans l'aspect de ce misérable son front bas son nez aplati sa mâchoire proéminente et surtout cette position étrange et ses membres contournés tout contribuait à lui donner une ressemblance singulière avec un véritable gorille j'ai vu la mort sous bien des formes mais jamais sous une apparence plus effroyable que dans cette pièce sombre et lugubre à deux pas d'une des principales artères de londres suburbains estrade avec cet air de furet qui lui était particulier se tenait près de la porte et nous salua lorsque nous entrâmes cette affaire fera sensation monsieur remarqua-t-il ce n'est pas d'aujourd'hui que je suis dans le métier et cependant cela dépasse tout ce que j'ai déjà vu pas un seul indice dit gregson pas un seul renchérit l'estrade charlotte colmes s'approcha du cadavre et s'agenouillant auprès de lui l'examina avec la plus grande attention vous êtes sûr qu'il ne porte aucune trace de blessure demanda-t-il montrant les nombreuses gouttes de sang et les éclaboussures rougeâtres qu'on remarquait tout autour absolument sûr s'écrièrent les deux agents d'une seule voix alors ce sang ne peut provenir que d'un autre individu et celui-là est bien probablement l'assassin si toutefois il y a eu assassinat cela me rappelle tout à fait les circonstances qui entourèrent la mort de van jansen à utrecht en 1834 vous rappelez-vous ce cas gregson non monsieur vous feriez bien de le lire je vous assure il n'y a rien de nouveau sous le soleil tout ce qui arrive est arrivé pendant qu'il parlait ses doigts agiles se promenaient ça et là tâtant pressant déboutonnant inspectant tout mais ses yeux avaient repris cette expression vague dont j'ai parlé plus haut si rapide fut cet examen que jamais on n'aurait pu croire qu'il fut en même temps aussi minutieux ensuite Holmes se penchant sur les lèvres du mort se mit à aspirer puis à renifler et enfin il termina son petit travail en inspectant les semelles des bottines qui sortaient de chez un bon faiseur ce cadavre n'a pas été remué demanda-t-il pas plus que cela n'a été indispensable pour notre enquête vous pouvez maintenant le faire porter à la morgue il n'a plus rien à nous apprendre gregson avait déjà fait venir quatre hommes avec un brancard à son appel ils entrèrent et emportèrent l'inconnu au moment où ils le soulevèrent une bacque tomba et roula sur le sol l'estrade la saisit et la regarda avec des yeux surpris une femme est entrée ici s'écria-t-il c'est un anneau de mariage il le tenait sur la paume de sa main nous l'entourâmes tous et examinâmes la bague on en pouvait douter ce cercle d'or avait été un jour passé au doigt d'une jeune mariée voilà qui complique encore l'affaire murmura gregson dieu sait pourtant qu'elle était déjà assez embrouillée comme cela êtes-vous sûr que cette circonstance ne la simplifie pas au contraire observa Holmes mais nous n'apprendrons rien de plus en restant à contempler cet anneau qu'avez-vous trouvé dans les poches tout est là dit kregson montrant une réunion d'objets posés sur l'une des marches de l'escalier une montre en or numéro 97 163 venant de chez barreau de londres une chaîne en or dite albert solide et très lourde une bague en or avec une devise maçonnique une épingle en or représentant la tête d'un bulldog dont les yeux sont formés par deux rubis un porte-carte en cuir de russie contenant des cartes au nom d'enoc j dreber de cleveland ceci correspond d'ailleurs aux initiales ejd marquées sur le linge pas de porte-monnaie mais de l'argent à même dans la poche 7 livres 13 shillings 188 francs 75 une édition de poche du decameron de bocas portant sur la première page le nom de joseph stangerson deux lettres l'une au nom de ejd reber l'autre à celui de joseph stangerson et quelle adresse portent ces lettres banque américaine strand poste restante elles sont toutes les deux de la compagnie des paquebots guillon et se rapportent au départ de ces bateaux de liverpool il est clair que ce malheureux était sur le point de retourner à new york avez-vous fait une enquête sur ce stangerson j'ai commencé par là dit gregson j'ai fait insérer des annonces dans tous les journaux et j'ai dépêché un de mes hommes à la banque américaine mais il n'est pas encore revenu avez-vous télégraphié à cleveland ce matin même comment avez-vous rédigé votre demande de renseignements nous avons simplement fait connaître les circonstances qui les nécessitaient et déclaré que nous serions reconnaissants de toute information pouvant nous servir vous n'avez pas demandé de détails sur un point qui vous aurait paru particulièrement important j'ai demandé des renseignements sur stangerson voilà tout ne vous semble-t-il pas qu'il existe un pivot sur lequel toute l'affaire doit reposer ne comptez-vous pas télégraphier de nouveau je fais tout ce qu'il y avait à faire repartit grexon d'un ton piqué chariocom se marmotta quelque chose entre ses dents il semblait sur le point d'adresser une remarque à grexon quand l'estrade qui était restée dans la première pièce pendant que nous avions été causés dans l'antichambre reparaît soudain en se frottant les mains d'un air de triomphe monsieur grexon dit-il je viens de faire une découverte de la plus haute importance et qui aurait pu certainement échapper à tout le monde si je n'avais pas eu l'idée de faire un examen minutieux de la muraille les yeux du petit bonhomme étincelaient il ne pouvait cacher sa satisfaction d'avoir ainsi damé le pion à son collègue venez par ici dit-il en rentrant tout affairé dans la salle à manger nous le suivîmes et l'air de cette pièce fatale me sembla moins difficile à respirer du moment où ce mort à l'aspect terrifiant n'y était plus à présent regardez bien il enflamma une allumette sur la semelle de son soulier et l'éleva de façon à éclairer la muraille voyez dit-il triomphant j'ai dit plus haut que le papier était décollé par place dans un coin en particulier une large bande s'était détachée découvrant ainsi le plâtre genie de la cloison à cet endroit apparaissait grossièrement écrit en lettres rouges ce seul mot rach eh bien messieurs qu'en pensez-vous s'écria l'agent de police en prenant l'intonation d'un barnum de foire faisant la parade on n'avait pas aperçu cette inscription parce qu'elle se trouvait dans le coin le plus obscur de la chambre que personne n'avait songé à inspecter mais l'assassin homme ou femme l'a tracé avec son propre sang voyez le sang a coulé là le long du mur voilà donc qui enlève toute idée de suicide maintenant pourquoi l'assassin a-t-il choisi de préférence cet endroit je vais vous l'expliquer vous voyez cette bougie placée sur la cheminée elle était allumée au moment du crime et cette partie de la pièce se trouvait ainsi la mieux éclairée au lieu d'être comme à présent la plus sombre et maintenant que vous avez fait cette précieuse découverte voulez-vous nous expliquer ce qu'elle prouve demande à gregson d'un air ironique ce qu'elle prouve tout simplement que quelqu'un allait écrire le nom de rachel lorsqu'il a été dérangé avant d'avoir pu achever le mot retenez bien ce que je vous dis quand le mystère aura été éclairci vous verrez qu'une femme du nom de rachel s'y trouve mêlée c'est fort joli d'en rire monsieur Sherlock Holmes vous pouvez être très habile et très malin mais c'est encore le vieux chien de chasse qui aura le dernier mot de tout cela je vous fais mes plus humbles excuses dit mon compagnon dont un éclat de rire intempestif avait provoqué chez le petit homme cet accès de colère vous avez le mérite incontestable d'avoir le premier découvert ce mot qui comme vous le dites fort bien n'a guère pu être écrit que par le second acteur du drame de la nuit dernière je n'ai pas encore eu le temps d'examiner cette pièce mais si vous le permettez je vais m'y mettre maintenant tout en parlant il avait retiré de sa poche un mètre en étoffe et une grande loupe ronde muni de ses deux instruments il se mit à trotter sans bruit à travers la chambre s'arrêtant ici s'agenouillant là se couchant même parfois à plat ventre cette occupation l'absorbait tellement qu'il semblait avoir complètement oublié notre présence on l'entendait marmoté à mi-voix laissant échapper sans interruption des exclamations des gémissements des petits sifflements ou des cris contenus d'encouragement et d'espoir à le voir ainsi il me rappelait singulièrement un bon chien d'équipage lorsque dans un balancé il court à droite et à gauche en donnant de temps à autre un coup de gueule d'impatience jusqu'au moment où il peut empaumer de nouveau la voie ses investigations durèrent plus de 20 minutes tantôt Holmes mesurait avec une minutie extrême la distance entre deux traces qui restaient totalement invisibles à mes yeux tantôt il appliquait son mètre contre le mur d'une manière tout aussi incompréhensible à un moment donné il recueillit soigneusement sur le plancher un peu de poussière grisâtre et la mit dans une enveloppe finalement il examina avec sa loupe le mot écrit sur le mur suivant les contours de la lettre avec la plus scrupuleuse attention ceci fait trouvant sans doute qu'il avait achevé sa tâche il remit son mètre et sa loupe dans sa poche on dit qu'un homme de talent est celui qui s'est payé de sa personne sans compter remarqua-t-il en souriant cela n'est guère juste mais peut s'appliquer assez bien à la définition du bon policier Gregson et Lestrade avaient observé les manœuvres de leurs collègues amateurs avec une curiosité non déguisée mélangée d'un certain dédain ils ne voyaient évidemment pas ce dont je commençais à m'apercevoir c'est que les moindres actions de Sherlock Holmes concordaient toutes vers un but pratique et parfaitement défini « Quelle est maintenant votre opinion monsieur ? » demandèrent-ils tous les deux à la fois « Je vous frustrerai du mérite de débrouiller cet énigme si j'avais la prétention de vous venir en aide » observa mon ami « Vous vous tirez si bien de cette affaire qu'il serait dommage de voir quelqu'un d'autre s'en mêler » ces paroles renfermaient tout un monde d'ironie dans leur intonation goyeuse « Si cependant vous avez la bonté de me mettre au courant de vos investigations » continua-t-il « Je serai heureux de vous prêter mon concours dans la limite de mes moyens » « En attendant je voudrais bien parler à l'agent de police qui a découvert le cadavre » « Pouvez-vous me donner son nom et son adresse ? » Lestrade consulta son calepin « C'est John Rance » dit-il « Il n'est plus de service en ce moment monsieur » « Vous le trouverez au numéro 46 d'Audley Court, Kennington Park Gate » Holmes nota l'adresse « Venez docteur » dit-il « Nous allons nous mettre à la recherche de cet homme » Puis se retournant vers les deux policiers « Laissez-moi vous dire quelques mots dont vous pourrez faire votre profit » « Nous sommes bien en présence d'un assassinat et c'est un homme qui l'a commis » « Cet homme mesure au moins 1m80 et est dans la force de l'âge » Ses pieds sont petits pour sa taille Il portait des chaussures communes et carrées du bout Enfin il fumait un cigare de Tricinopoli Il est venu ici avec sa victime dans un fiacre à 4 roues Attelé d'un cheval dont 3 des fers étaient usés Tandis que le quatrième, un de ceux de devant, était neuf Je crois être sûr que le meurtrier est très rouge de figure Enfin, les ongles de sa main droite sont remarquablement longs Ce ne sont là que quelques indications sommaires Mais elles peuvent vous être utiles Lestrade et Gregson se regardaient tous les deux avec un sourire d'incrédulité « Si cet homme a été assassiné, quelle est la cause de sa mort ? » Demanda le premier « Le poison » répliqua sèchement Sherlock Il fit mine de s'en aller « Encore un mot, Lestrade » ajouta-t-il En se retournant au moment de franchir le seuil de la porte « Rache » est un mot allemand qui signifie « vengeance » Ne perdez donc pas trop de temps à rechercher Mlle Rachel C'est après avoir lancé cette flèche du Parc Qu'il sortit définitivement Tandis que les deux rivaux, restés bouche béante, le suivaient des yeux Deuxième partie Au pays des saints Chapitre 1er Dans le désert de sel Dans la partie centrale de l'Amérique du Nord Se trouve un désert aride, effrayant Longtemps il a marqué la limite Où venait s'arrêter l'envahissement progressif de la civilisation Limité d'un côté par les montagnes de la Sierra Nevada De l'autre par celle de Nebraska Au nord par la rivière de Yellowstone Et au sud par celle du Colorado Cette région semble être le domaine de désolation et du silence Son aspect n'est cependant pas toujours uniforme De hautes montagnes couvertes de neige Y succèdent à des vallées sombres et tristes Tantôt des rivières aux cours torrentieux Se frayent un passage à travers des gorges étroites Tantôt des plaines immenses S'étendent à perte de vue Toutes blanches L'hiver Lorsque la neige les recouvre de son linceul Toutes grises l'été Grâce à la poussière alcaline Dont elles sont imprégnées Mais partout Même aspect inhospitalier Même stérilité Partout même désolation C'est la terre du désespoir On n'y voit pas d'habitants Une bande de ponies Ou de peaux rouges À la recherche d'un nouveau terrain de chasse La traverse peut-être de temps à autre Mais les plus braves d'entre les braves Ne se sentent rassurés Que lorsqu'ils quittent ces terribles plaines Pour revenir à leurs prairies habituelles Le coyote qui se cache dans les broussailles Le vautour qui plane dans les airs L'ours grizzly qui déambule gauchement À travers les ravins et les rochers À la recherche de sa pâture Tels sont les seuls hôtes de ces parages Non, il n'y a pas au monde Un paysage plus mélancolique Que celui de la Sierra Blanca Sur son versant méridional À perte de vue Sans un accident de terrain Coupé seulement ça et là Par quelques buissons de jujubiers S'étend la plaine immense Toutes semées de plaques alcalines Tandis qu'à l'horizon Se profile une longue chaîne de montagnes Dont les cimes décharnées Dressent vers le ciel Leur sommet neigeux Là, partout la vie Semble suspendue Jamais un oiseau N'aurait de son vol L'azur sombre du ciel Jamais une créature quelconque Ne se meut sur cette terre grise Et l'impression qui domine Toutes les autres Est celle d'un silence Intense, absolu Tendez l'oreille Pas un son ne troublera La désolation de ce désert sauvage Le silence Rien qu'à le silence Un silence qui vous glace le cœur Mais peut-on vraiment dire Que rien ne rappelle L'existence de créatures vivantes ? Si du haut de la Sierra Blanca Vous examinez la plaine Vous distinguerez une piste Qui, serpentant à travers le désert Va se perdre dans l'éloignement Bien des roues y ont laissé leurs traces Bien des aventuriers L'ont foulée Ça et là Des tâches blanches Brillent au soleil Plus blanches que le sol Sur lequel elles se détachent Approchez Regardez bien Ce sont des ossements Les uns forts et grossiers Les autres petits et fins Ossements de bestiaux Ossements humains Pendant 1500 miles Cette route des sombres caravanes Est ainsi jalonnée Par les squelettes Qui sont tombées Sur son parcours Le 4 mai 1847 Un voyageur solitaire Contemplait du haut D'un de ses sommets Ce paysage désolé Était-ce le génie Le démon familier De ces parages ? À le voir Il était difficile De lui donner un âge 40 ans 60 peut-être On ne savait Sa figure était maigre Ses traits tirés Sa peau jaunie Se collait Comme un vieux parchemin Sur la saillie des os Des fils blancs Sillonnaient La masse brune De ses cheveux Et sa barbe Était toute embroussaillée Ses yeux Profondément enfoncés Dans leur orbite Jetaient une lueur Singulière Enfin sa main Crispée sur son fusil Était aussi décharnée Que celle d'un squelette Pour se soutenir Il était obligé De s'appuyer Sur son arme Et cependant Sa haute taille Et sa puissante Aussature Semblaient révéler La force Et la vigueur Mais sa face Amaigrie Ses vêtements Trop larges Qui flottaient Sur des membres Décharnés Indiquaient trop clairement La cause De cette apparence Misérables Et à l'horizon Que plus tard Autant ici Vous m'avez fait mal Vous m'avez fait mal Dit une voix enfantine D'un ton de reproche Oh vraiment Reprit l'homme Tout confus Je ne l'ai pas fait exprès Tout en parlant Il défit le châle Et en sortit une petite fille D'environ cinq ans A ses jolis souliers A sa gentille robe rose A son petit tablier blanc On reconnaissait la sollicitude D'une mère L'enfant était bien pâle Mais ses bras potelés Ses jambes encore fortes Montraient qu'elle avait Cependant moins souffert Que son compagnon Et maintenant Comment cela va-t-il Dit l'homme Avec inquiétude En voyant qu'elle frottait Encore le haut de sa tête Sous les boucles blondes Et soyeuses Qui la recouvraient Embrassez-moi là Pour que ça ne me fasse Plus mal Dit-elle Avec un grand sérieux C'est comme cela Que maman faisait toujours Où est-elle maman ? Maman est partie Mais je pense Que tu vas bientôt La rejoindre Partie Dit la petite fille Tiens c'est curieux Elle ne m'a pas dit adieu Elle me disait Toujours adieu Lorsqu'elle allait Prendre le thé Chez tante Et maintenant Voilà trois jours Qu'elle est partie Mais il fait soif Dites Est-ce qu'il n'y a pas d'eau Et puis quelque chose A manger ? Non hélas ma chérie Un peu de patience seulement Et puis tu n'auras plus Besoin de rien Appuie ta tête sur moi Comme cela Tu seras mieux Quoi qu'il ne soit pas Facile de causer Quand on a les lèvres Racornies Comme un vieux cuir desséché Je crois malgré tout Petite Qu'il vaut mieux te dire De quoi elle retourne Mais qu'est-ce que tu tiens Donc là ? Oh de jolies choses De bien jolies choses S'écria la petite Toute joyeuse En montrant deux fragments De mica Qui brillaient au soleil Lorsque nous reviendrons À la maison Je les donnerai À mon petit frère Bob Attends seulement un peu Et tu verras des choses Bien plus jolies encore Murmura l'homme Mais laisse-moi te parler Tu te rappelles Lorsque nous avons quitté La rivière ? Oh oui ! Eh bien, nous comptions trouver Bientôt un autre cours d'eau Seulement nous avons fait une erreur Avec les compas Ou avec la carte Ou avec je ne sais quoi Ce qu'il y a de sûr C'est que nous ne l'avons pas trouvé Notre eau s'est épuisée Sauf quelques gouttes Que nous avons réservées pour toi Et puis Et puis Et puis Interrompit gravement la petite En fixant les yeux Sur la figure poussiéreuse De son compagnon Et puis Vous n'avez pas eu de quoi vous laver Non Ni de quoi boire Non plus Et M. Ronder A succombé le premier Ensuite C'était le tour De l'Indien Peté Et puis De Mme MacGregor Et de Johnny Holmes Enfin Chérie Ta mère Quoi ? Maman aussi est morte ? Cria la petite fille En se cachant la tête Dans son tablier Pour éclater en sanglots Oui Ils sont tous morts Excepté nous deux Alors j'ai pensé Que nous avions des chances De nous trouver de l'eau Par ici Je t'ai pris sur mon épaule Et nous sommes partis Ainsi à l'aventure Je crois que nous n'avons guère réussi Et il ne nous reste Plus grand espoir maintenant Voulez-vous dire Que nous allons mourir aussi ? Demanda l'enfant Cessant brusquement de pleurer Et levant vers son compagnon Sa figure inondée de larmes Je crois bien que c'est là Ce qui nous attend Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt ? Fit-elle Avec un rire joyeux Comme vous m'avez fait peur Du moment que nous serons morts Nous rejoindrons maman bien sûr Oui ma chérie Tu la rejoindras Et vous aussi Et je lui dirai Combien vous avez été bon Je parie qu'elle viendra Au devant de nous A la porte du ciel Avec une grande cruche Pleine d'eau Et beaucoup de gâteaux de sarrasin Tout chaud Et bien grillés Des deux côtés Comme Bob et moi Les aimions tant Mais combien de temps Allons-nous attendre ? Je ne sais trop Pas bien longtemps toujours Les regards de l'homme Les regards de l'homme S'étaient dirigés vers l'horizon Oh ! des coques et des poules Cria la petite toute joyeuse A la vue de ces sinistres messagers Et elle se mit à taper ses mains L'une contre l'autre Pour les faire lever Dites Est-ce que c'est Dieu Qui a créé ce pays-ci ? Certainement c'est lui Répondit son compagnon Interloqué par cette singulière question Non, non Continua l'enfant C'est bien lui Qui a fait l'Illinois Et le Missouri Mais je parierais Que c'est quelqu'un d'autre Qui a créé la contrée Où nous sommes Car elle n'est pas à moitié Aussi bien faite On y a oublié l'eau Et les arbres Si tu récités Un petit bout de prière Reprit l'homme Timidement Qu'en penses-tu ? Mais la nuit N'est pas encore venue Reprit-elle Peu importe S'il n'est pas tout à fait l'heure Je suis sûr Que le bon Dieu N'y fera pas attention Répète donc les prières Que tu disais Tous les soirs Sur le chariot Lorsque nous étions encore Dans la prairie Pourquoi n'en dites-vous pas vous-même ? Demanda l'enfant Le regardant Avec des yeux étonnés Je les ai oubliés Répondit-il Je n'étais pas moitié si haut Que ce fusil Que déjà j'en avais perdu l'habitude Mais je pense Qu'il n'est jamais trop tard Pour bien faire Dis les tiennes tout haut Et je m'y associerai Et accompagnerai les réponses Alors Il faut vous mettre A genoux avec moi Dit-elle En étendant le châle Par terre Puis vous joindrez les mains Comme ceci Et vous vous sentirez meilleur Spectacle étrange Que les vautours Étaient seuls À contempler L'enfant espiègle Et le vieil aventurier Étaient agenouillés Côte à côte Sur l'étroite couverture La petite tête Aux joues roses Et rebondies Se tournaient vers le ciel Pur et radieux En même temps Que la figure Havre et décharnée Ces deux êtres Si dissemblables Sentaient leur cœur S'élever d'un même élan Vers cet être suprême Avec lequel ils s'entretenaient Face à face Et les deux voies L'une argentine et pure L'autre profonde et rude S'unissaient pour implorer La miséricorde divine La prière finit Ils reprirent leur place À l'abri du rocher Jusqu'à ce que l'enfant S'endormi Pelotonner Sur la large poitrine De son protecteur Celui-ci veilla Pendant quelque temps Sur son sommeil Mais à la fin La nature l'emporta Pendant trois jours Et trois nuits Il ne s'était pas accordé Un instant de repos Aussi ses paupières S'abaissèrent Peu à peu Sur ses yeux fatigués Sa tête se pencha De plus en plus Sur sa poitrine Et la barbe Grisonnante de l'homme Vint se mêler Aux boucles blondes De l'enfant Tous deux étaient abîmés Dans le même sommeil Lourd et sans rêve Si le voyageur Était resté éveillé Encore quelques instants Un singulier spectacle Eut bientôt frappé Ses regards À l'extrémité De la grande plaine De sel Au loin Tout au loin Apparut d'abord Un petit tourbillon De poussière Très léger au début À peine distincte même Il grandit peu à peu De façon à former Un nuage épais Qui s'avançait lentement Mais ce nuage D'où provenait-il Dans une région Plus fertile On aurait cru À la présence D'un de ces grands Troupeaux de bisons Qui errent En paissant Dans la prairie Seulement dans des parages Aussi désolés Une telle hypothèse Etait inadmissible Lorsque ce nuage De poussière Se fut rapproché Du rocher Qui abritait Les deux voyageurs Égarés On peut distinguer À côté de chariots Recouverts de toile La silhouette De cavaliers armés C'était donc Une caravane En marche Dans la direction De l'ouest Mais combien immense Les premiers rangs Avaient déjà atteint Le pied des montagnes Que les derniers N'étaient pas encore Visibles à l'horizon Tous ces éléments Divers Fourgons et charrettes Cavaliers et piétons S'aigrenaient D'un bout à l'autre De l'énorme plaine Les femmes Chancelaient Sous des fardeaux Trop lourds Les enfants Marchaient D'un pas mal assuré Ou montraient Leurs figures curieuses Sous la bâche Des chariots Certes Ce n'était pas là Des émigrants ordinaires C'était plutôt Un peuple nomade Contraint Par des circonstances Cruelles À se mettre en quête D'une nouvelle patrie De toute cette masse Grouillante S'élevait Des clameurs confuses Que dominaient Le grincement Des roues Et le hennissement Des chevaux Ce tumulte Ne parvint Cependant pas À tirer De leur engourdissement Les deux malheureuses Endormies Sur le sommet Du rocher En tête De la colonne Marchaient Une vingtaine D'hommes Armés De fusils Leurs traits Étaient sévères Leurs visages Aussi sombres Que leurs vêtements Arrivés Au bas De la falaise Ils firent halte Et tinrent Brièvement Conseil entre eux Les puits Sont sur notre droite Frère Prononça L'un d'eux Celui qui venait De parler Était un individu Au regard d'acier Aux lèvres Mince Son menton Était complètement Rasé Ses cheveux Grisonnaient A droit de la Sierra Blanca Nous tomberons Sur le Rio Grande Dit un autre Ne craignons pas De manquer d'eau S'écria un troisième Celui qui a su faire Jaillir la source Du rocher N'abandonnera pas Maintenant Son peuple d'élection Amen 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 Répondit toute la troupe Ils allaient se remettre En marche Lorsqu'un des plus jeunes Doué d'une vue perçante Poussa une exclamation En montrant du doigt La falaise dénudée Qui les dominait Tout en haut Un petit lambeau D'étoffe rose Voltigeait au vent Piquant une note Brillante et gaie Sur la tonalité grise Du rocher Tous Arrêtèrent leurs chevaux Et saisirent leurs fusils Tandis que d'autres cavaliers Accoururent au galop Pour renforcer l'avant-garde Le mot redouté De peau rouge Était sur toutes les lèvres Il ne peut y avoir Un bien gros parti D'Indiens par ici Dit le vieillard Qui semblait être le chef Nous avons dépassé La région des Pony Et nous ne devrions pas Rencontrer d'autres tribus Jusqu'à ce que nous ayons Franchi la grande chaîne De montagne Voulez-vous me permettre D'aller en reconnaissance Frère Stenderson Demanda un de la bande Moi aussi Moi aussi Crièrent une douzaine de voix Laissez vos chevaux ici Nous vous y attendrons Répondit le chef En un instant Les plus jeunes Leurs sautaient à terre Entravaient leurs montures Ils se mirent à escalader Les pentes abrutes Au sommet desquelles Flottait le chiffon Qui les intriguait tant Ils avançaient rapidement Et sans bruit Avec la sécurité Et l'adresse De gens rompus Au métier d'éclaireur Ceux qui étaient restés Dans la plaine Les suivaient des yeux Et les voyaient Sauter de rocher En rocher Jusqu'enfin Leur silhouette Se détacha Sur la ligne bleuâtre Du ciel Le jeune homme Qui le premier Avait donné l'alarme Marchait en tête Tout à coup Ses compagnons Le voyant lever les bras Dans un geste d'étonnement Accoururent à sa hauteur Et restèrent également Frappés de stupeur Devant le spectacle Qui s'offrait à leurs yeux Sur le petit plateau Qui couronnait le rocher S'élevait une pierre gigantesque Sous l'abri Qu'elle offrait Un homme de haute taille À la barbe inculte Fortement charpenté Bien que maigre Comme un squelette Était étendu Sa figure calme Sa respiration régulière Montrait qu'il était Profondément endormi Autour de son cou Basané et musculeux S'enroulaient les bras Potelés et blancs D'un enfant Qui reposait tout contre lui Et cette tête blonde Et dorée S'appuyait sur la poitrine De l'homme Se faisant un oreiller De sa vieille veste De velours Ses lèvres roses Étaient entrouvertes Montrant une rangée régulière De dents très blanches Et un joyeux sourire Illuminait ses traits enfantins Les petites jambes Bien rondes Portaient des chaussettes blanches Et de jolis souliers Ornés de boucles brillantes Recouvraient les pieds mignons Tout cela formait Un contraste étrange Avec l'aspect De son compagnon Au-dessus d'eux Sur le bord du rocher Trois énormes Buzards se tenaient Gravement immobiles Mais à la vue Des nouveaux arrivants Ils se mirent À pousser D'une voix rauque De longs cris De désappointements Et prirent le parti De s'envoler Lourdement Ce bruit réveilla Les deux dormeurs Se redressant Se redressant effarés Ils ouvrirent des yeux Stupéfaits En apercevant des êtres humains Si près d'eux L'homme Sauta sur ses pieds Et jetant ses regards Sur la plaine Déserte Quelques instants Auparavant Il la vit peuplé Par cette multitude D'hommes et d'animaux Sa figure Prit alors Une expression D'incrédulité Bizarre Et il passa Sa main osseuse Sur ses yeux Voici je suppose Les hallucinations Qui commencent Murmura-t-il La petite fille Debout à côté de lui Le tenait Par le pan De son vêtement Sans rien dire Mais elle contemplait Tout cela Avec le regard Curieux Et chercheur De l'enfance Les gens Qui arrivaient ainsi Au secours Des deux pauvres égarés Leur prouvèrent Bientôt Qu'il n'était pas De simples apparitions L'un d'eux Prit l'enfant Et la hissa Sur son épaule Tandis que Deux autres Offrirent leur appui A l'homme Pour le ramener Vers leur chariot Je m'appelle John Ferrier Dit le voyageur De vingt et un Émigrants Cet enfant et moi Sommes les seuls survivants Tous nos compagnons Sont morts de faim Et de soif Là-bas Vers le sud Est-ce votre fille Demanda une voix Je pense que maintenant J'ai bien acquis Le droit De l'appeler ainsi Reprit-il D'un air de défi Elle est à moi Puisque je l'ai sauvée Et personne ne viendra Me la prendre A partir de ce jour Elle se nomme Lucie Ferrier Mais qui êtes-vous donc Ajouta-t-il En regardant avec curiosité Ses sauveurs Hommes robustes Et tout brûlés Par le soleil Comme vous êtes nombreux Nous sommes environ Dix mille Dit l'un des jeunes gens Nous sommes les enfants Persécutés de Dieu Les élus De l'ange Je n'ai jamais entendu parler de lui Dit le voyageur Mais il m'a l'air De s'être payé Un joli lot d'élus Ne vous moquez pas De ce qui est sacré Reprit l'autre Sévèrement Nous sommes de ceux Qui croient aux écrits saints Tracés en caractères égyptiens Sur des plats d'or A ses écrits Qui ont été transmis A saint Joseph Smith A Palmyre Nous venons de Novo Dans l'Illinois Où nous avions construit Notre temple Nous cherchons un refuge Contre l'homme injuste Et contre l'impie Quand même Nous ne devrions le trouver Qu'au centre du désert Le nom de Novo Réveilla évidemment Les souvenirs de John Ferrier Je sais Dit-il Vous êtes les mormons Nous sommes les mormons Répondirent ses compagnons D'une seule voix Et où allez-vous Nous ne le savons pas La main de Dieu Nous guide Par l'intermédiaire De notre prophète C'est devant lui Qu'il vous faut comparaître Car lui seul Peut décider de votre sort A ce moment Ils étaient arrivés Au pied de la montagne La foule les entourait Les femmes Avec une figure pâle Un aspect résigné Les enfants vigoureux Et ne pensant qu'à rire Les hommes L'œil défiant Et sévère De tous côtés On entendait Des exclamations D'étonnement Et de pitié À la vue De ces deux étrangers L'un si jeune L'autre si misérable Toutefois On ne leur permit pas De s'arrêter Ils continuèrent Leur chemin Suivi par des flots De mormons Ils arrivèrent enfin À un grand char De dimensions Tout à fait extraordinaire La richesse Et l'élégance De ton extérieur Était remarquable Six chevaux Le traînaient Tandis que Toutes les autres voitures N'étaient attelées Qu'à deux ou au plus À quatre chevaux À côté du conducteur Était assis un homme Qui n'avait pas dépassé La trentaine Cependant Sa tête puissante L'expression De commandement Qui lui faisait Dans son regard Révélait bien Qu'il était le chef En voyant Cette troupe S'avancer Il déposa Un livre relié En cuir brun Qu'il était en train De lire Et se prit À écouter attentivement Le récit Qu'on lui fit De l'épisode Puis il se tourna Vers les deux égarés Si nous vous prenons Avec nous Dit-il D'un ton solennel Ce ne peut être Qu'à titre De vrais croyants Fidèles à notre foi Nous ne voulons pas De loups Dans notre bergerie Il vaudrait mieux Pour vous Que vos os Restassent à blanchir Dans ce désert Que d'être le fruit gâté Qui peu à peu Corrompt toute la corbeille Acceptez-vous Ces conditions Pour venir avec nous Vous pensez bien Que pour cela J'accepterai n'importe quoi S'écria férié Avec tant de conviction Que les vieillards eux-mêmes Malgré toute leur gravité Ne purent retenir Un sourire Le chef seul Conserva son air grave Et sévère Prenez-le Frère Stangerson Dit-il Donnez-lui à manger Et à boire Ainsi qu'à l'enfant Puis à vous la tâche De lui enseigner Nos croyances Maintenant partons Allons Allons Versions Allons Allons Versions Hurla la foule Des mormons Et ces mots répétés De bouche en bouche Par la longue caravane Formèrent un murmure Semblable à celui Des vagues Allant toujours S'affaiblissant Jusqu'à ce qu'il S'éteignit Dans le lointain Le claquement Des fouets Le grincement Des roues Se fit entendre De nouveau Et toute cette multitude Se remit en marche Se remit en marche Déroulant toujours Tel qu'un immense serpent Ses anneaux Dans la plaine L'ancien Auquel les deux Pauvres voyageurs Avait été confiés Les conduisit A son chariot Où déjà un repas Avait été préparé Pour eux Vous vous installerez là Dit-il Dans quelques jours Vous serez remis De vos fatigues En attendant Rappelez-vous Que maintenant Et pour toujours Vous partagez Notre foi Brigham Young L'a dit Et il a parlé Avec la voix De Joseph Smith Qui est la voix De Dieu Chapitre 2 Où l'on voit Que la déduction Peut devenir Une vraie science Le lendemain Après nous être Retrouvés Au rendez-vous convenu Nous nous rendîmes Sherlock Holmes Et moi Au numéro 221 De Bucker Street Pour visiter Le logement Dont il avait été question Il se composait De deux chambres Accouchées Très confortables Et d'un grand salon Bien aéré Élégamment meublé Et éclairé Par de larges fenêtres L'ensemble Était si séduisant Et le prix Si modique Du moment Où nous en payions Chacun la moitié Que l'affaire Fût conclue Sur le champ Comme nous pouvions Entrer immédiatement En jouissance Je transportais Le soir même Toutes mes affaires Dans notre nouvel appartement Et le lendemain matin Je vis arriver Sherlock Holmes Avec un assez grand nombre De mâles et de caisses Pendant deux ou trois jours Nous fûmes uniquement occupés A déballer tous nos bibelots Et à les disposer De manière à les mettre Le mieux possible en valeur Ces arrangements préliminaires Terminés Nous commençâmes A nous sentir installés Et à nous familiariser Avec notre nouveau domicile Holmes N'était certainement pas Un homme difficile à vivre Calme d'allure Régulier Dans ses habitudes Il se couchait Il se couchait rarement Après dix heures du soir Et chaque matin En me levant Je constatais invariablement Qu'il avait déjà décampé Après avoir pris son déjeuner Parfois Il passait la journée Dans le laboratoire de chimie Parfois Dans la salle de dissection Ou bien encore Il faisait de longues promenades Dont l'objectif Semblait toujours Être les quartiers Les plus misérables De la ville Rien ne peut donner Une idée De son activité Lorsqu'il était Dans une période agissante Mais au bout De quelques temps La réaction se produisait Et pendant des jours entiers Il restait Depuis le matin Jusqu'au soir Étendu Sur un canapé Du salon Sans pour ainsi dire Prononcer une parole Ou remuer un membre Dans ces moments-là Ses yeux prenaient Une expression si rêveuse Et si vague Que je l'aurais certainement Soupçonné De se livrer À l'usage D'un stupéfiant quelconque Si sa sobriété exemplaire Et la moralité parfaite De sa vie N'eussent protesté Contre une semblable supposition Les semaines Se succédaient Et je sentais Ma curiosité Devenir de jour en jour Plus vive À l'endroit du but Qu'il pouvait bien donner À son existence Tout son extérieur D'ailleurs Était fait pour impressionner À première vue L'individu Le moins observateur D'une taille élevée Il avait plus de Cinq pieds et demi Sa maigreur Le faisait paraître Bien plus grand encore Ses yeux étaient vifs Et perçants Excepté pendant Ces périodes de torpeur Dont j'ai parlé plus haut Et son nez Mince et recourbé Comme le bec D'un oiseau de proie Donnait à son visage Une expression décidée Joint à un air De pénétration remarquable La forme carrée Et proéminente De son menton Contribuait aussi À dénoter Chez lui Une puissance De volonté Peu commune Ses mains Étaient constamment Couverte De taches d'encre Et de brûlure Produites Par les acides chimiques Et cependant Il avait une adresse Extraordinaire Dans les doigts Et ainsi que j'ai pu M'en convaincre Souvent En le voyant Manier ses fragiles Instruments de physique Quand bien même Le lecteur Devrait m'accuser D'avoir les instincts De curiosité D'une vieille portière J'avouerai que cet homme M'intriguait terriblement Et que bien des fois J'ai essayé De percer le mystère Dont il semblait Vouloir s'entourer Cependant Avant de me juger Trop sévèrement Qu'on veuille bien Se rappeler Combien ma vie Sans but Était dépourvue De tout intérêt Ma santé Ne me permettait De sortir Que par des temps Exceptionnellement Favorables Et je ne possédais Pas un ami À qui la pensée Aie pu venir De passer quelques instants Avec moi Et de rompre ainsi La monotonie D'une existence Qui me pesait Tous les jours Davantage Aussi Je saisis Avidement Cette occasion D'occuper la majeure Partie de mon temps En cherchant A soulever Les voiles mystérieux Dont s'enveloppait Mon compagnon Décidément Il n'étudiait pas La médecine Lui-même En réponse A une question Posée par moi Avait confirmé Les dires de Stamford A ce sujet Il ne semblait Pas non plus Subordonner Ses lectures A une méthode Quelconque Lui permettant Soit de faire Des progrès Dans une science Déterminée Soit de s'ouvrir Un chemin particulier Dans le domaine De l'érudition Et cependant Son zèle Pour certaines études Était vraiment Remarquable Ses connaissances Qui sortaient De toutes les limites Convenues Était si vastes Et si approfondies Que plus d'une fois Les remarques Faites par lui M'ont causé Une réelle stupéfaction Sûrement Sûrement Pensais-je Pas un homme N'est capable De travailler Autant Et d'acquérir Sur certains points Une instruction Aussi précise S'il ne se propose A lui-même Un but bien défini Car les gens Qui lisent Sans apporter A leur lecture Un véritable esprit De suite Ne peuvent Que bien rarement Arriver à coordonner Ce qu'ils ont appris Personne enfin Ne consentirait A se surcharger Le cerveau D'une foule De connaissances Secondaires Sans avoir Pour agir ainsi Les raisons Les plus fortes A côté de tout cela Son ignorance En certaines choses Était aussi remarquable Que son savoir En fait de littérature Contemporaine Aussi bien Qu'en philosophie Ou en politique Il était nul Ou à peu près Je me souviens Qu'ayant cité Un jour Thomas Carlyle Devant lui Il me demanda De la façon La plus naïve Quel nom Je venais de prononcer là Et ce que ce personnage Avait bien pu faire Mais le jour Où ma surprise Fut portée A son comble Ce fut celui Où je découvris Par hasard Qu'il était parfaitement Ignorant De la théorie De Copernic Et qu'il ne connaissait Même pas L'explication Du système solaire Qu'il y eut En plein 19ème siècle Un être civilisé Ne sachant pas Que la terre Tourne autour du soleil Cela me parut Si extraordinaire Que je ne pouvais Y croire Vous me semblez étonné Me dit-il En souriant De mon air stupéfait Mais soyez tranquille Maintenant que je le sais Je ferai tous mes efforts Pour l'oublier Pour l'oublier ? Vous allez le comprendre Dans le premier âge Le cerveau humain Me représente Un grenier vide Le devoir de chacun Est de le meubler A son gré S'agit-il d'un imbécile ? Il emmagasinera Toutes les matières Les plus encombrantes De telle façon Que les connaissances Qui lui seraient Le plus utiles S'entasseront à la porte Sans pouvoir entrer Ou bien En mettant tout au mieux Une fois entrées Elles se trouveront Tellement enchevêtrées Au milieu d'une foule d'autres Qu'elles ne seront plus À la portée de sa main Lorsque l'occasion Viendra pour lui De s'en servir Tout au contraire L'artisan industrieux Apporte le plus grand soin À la manière Dont il meuble son grenier Il ne veut y loger Que les instruments Qui peuvent lui être utiles Dans son travail Seulement de ceci A-t-il au moins Un vaste assortiment Toujours rangé Dans l'ordre le plus parfait C'est une erreur De penser Que ce petit grenier Aient des murs élastiques Qui puissent Se dilater à volonté Croyez-le bien Il vient un temps Où pour chaque chose nouvelle Que vous apprenez Vous en oubliez une Que vous saviez précédemment Il est donc De toute importance De ne pas Emmagasiner Un bagage inutile Qui vienne gêner Celui qui doit Réellement vous servir Mais le système solaire Comment sais-je En manière de protestation Que diable Cela peut-il bien me faire Interrompit-il Avec impatience Vous dites Que la terre Tourne autour du soleil Qu'elle tourne autour De la lune Si cela lui fait plaisir Mais pour mon compte Je m'en moque Et mes travaux Ne s'en ressentiront guère J'étais sur le point De lui demander En quoi pouvaient bien Consister ses travaux Lorsque je compris En le regardant Que ma question Serait parfaitement Intempestive Cependant Je me pris A méditer Sur cette conversation Et je cherchais A en tirer Quelques conclusions N'avait-il pas dit Qu'il se refusait A acquérir Toute connaissance Qui ne serait pas En relation directe Avec son but En conséquence Celle qu'il possédait Ne pouvait que lui Être utile J'énumérais donc En moi-même Les différents sujets Sur lesquels Il m'avait paru Exceptionnellement ferré Et je pris même Un crayon Pour en dresser Une liste exacte Je ne pus M'empêcher de sourire En relisant Le document Que j'étais arrivé A rédiger ainsi Le voici Résumé du savoir De Sherlock Holmes Premièrement En littérature Connaissance nulle Deuxièmement En philosophie Connaissance nulle Troisièmement En astronomie Connaissance nulle Quatrièmement En politique Connaissance Très médiocre Cinquièmement En botanique Connaissance variable Très ferré Sur tout ce qui concerne La béladone L'opium Et les poisons En général Complètement ignorant En horticulture pratique Sixièmement En géologie Connaissance Renfermée Dans certaines limites Bien définies Discerne à première vue Les différents terrains Les uns des autres Me montre Après ses promenades Les tâches debout De son pantalon Et m'explique Comment leur couleur Et leur consistance Lui permettent De reconnaître Dans quelle partie de Londres Chacune a été faite Septièmement En chimie Connaissance très approfondie Huitièmement En anatomie Connaissance très grande Mais acquise Sans aucune méthode Neuvièmement En littérature sensationnelle Érudition incroyable Selon toute apparence Pas une abomination N'a été perpétrée Dans le courant du siècle Sans qu'il en ait connaissance Dixièmement Dixièmement Joue bien du violon Onzièmement Est très fort à la canne À la boxe Et à l'épée Douzièmement A une bonne connaissance pratique De la loi anglaise Mais à peine ce travail terminé Je le jetais au feu Avec dépit Décidément Pensais-je Plutôt que de chercher Où peut mener Un tel amalgame De connaissances Et quelle est la carrière Dans laquelle Elles peuvent être utiles Mieux vaut y renoncer Tout de suite J'ai mentionné tout à l'heure Le talent d'Holmes Comme violoniste Certes il était très réel Très remarquable même Mais cet original Le manifestait D'une façon aussi excentrique Que le reste Qu'il fût capable D'exécuter des morceaux D'une difficulté reconnue Cela était hors de doute Puisqu'à ma requête Il m'avait souvent joué Des romances de Mendelssohn Et d'autres mélodies célèbres Cependant Lorsqu'il était livré à lui-même Il était bien rare De l'entendre Soit faire de la vraie musique Soit même Chercher à se rappeler Un air connu En revanche Il s'étendait volontiers Le soir dans son fauteuil Et posant son violon Sur ses genoux Se mettait à engratter Les cordes Les yeux fermés Parfois Il obtenait ainsi Une mélopée Douce et mélancolique Parfois Les notes se succédaient Joyeuses et vibrantes Dans un mode Tout à fait fantastique C'était pour lui Une manière de répondre A ses pensées intimes Mais cette musique Avait-elle pour but De surexciter Ses facultés intellectuelles Ou naissait-elle Simplement D'un caprice Momentané C'est ce que je ne pouvais Déterminer J'aurais été bien en droit De me révolter Contre ces solis Exaspérants Si d'ordinaire Il n'avait terminé La séance En jouant Toute une série De mes airs préférés Voulant sans doute Par là Me donner Une légère compensation Pour l'épreuve À laquelle ma patience Avait été mise Auparavant Pendant la première semaine Nous n'avions pas reçu Une seule visite Et j'avais fini par croire Que mon compagnon Se trouvait aussi Dépourvu d'amis Que je l'étais moi-même Quand peu à peu Je m'aperçus Qu'il avait au contraire Un grand nombre De relations Réparties dans les classes De la société Les plus opposées Je remarquais Entre autres Un petit chafouin À l'œil noir Et perçant Dont la tête blafarde Avait une vague ressemblance Avec celle d'un rat Il vint Trois ou quatre fois Dans la même semaine Et me fut présenté Sous le nom De monsieur l'estrade Puis un matin Je vis apparaître Une jeune fille Très élégante D'allure Qui resta environ Une demi-heure À causer avec Holmes Dans l'après-midi Du même jour Ce fut le tour D'un bonhomme À cheveux gris Tout râpé Vrai type De brocanteur juif Qui paraissait en proie À une surexcitation Extraordinaire Presque aussitôt après Je vis entrer Une vieille femme En savate Un autre jour Ce fut un vieux monsieur À cheveux blancs Et à l'air respectable Une autre fois encore Un employé De chemin de fer Reconnaissable À son uniforme De velours côtelé Chaque fois Qu'arrivait Un de ces individus Bizarres Sherlock Holmes Me demandait De lui abandonner Le salon Et je me retirais Alors dans ma chambre D'ailleurs Il me faisait toujours Force excuse Pour le dérangement Qu'il m'occasionnait Mais disait-il Il faut bien Que cette pièce Me serve de cabinet D'affaires Et ces gens Sont mes clients J'aurais pu profiter De cela Pour l'interroger A brûle pour point Si je n'avais éprouvé Un certain scrupule A forcer ainsi Ses confidences J'en étais même Arrivé à me figurer Qu'il avait Quelques bonnes raisons Pour ne pas me mettre Au courant De ses affaires Quand il prit soin De me détromper En abordant De lui-même Le sujet Qui m'intriguait tant Ce fut le 4 mars J'ai des motifs sérieux Pour me rappeler Cette date D'une façon précise Que m'étant levé Un peu plus tôt Que de coutume Je rejoignis Holmes Dans le salon Avant qu'il eût fini Son repas matinal Notre propriétaire Était déjà Si bien au courant De mes habitudes Que mon propre déjeuner N'était pas encore préparé Avec cette impatience Inhérante À la nature humaine J'agitais la sonnette Et donnais sèchement L'ordre de me servir Puis, avisant sur la table Une revue Je me mis à la feuilleter Tandis que mon compagnon Dévorait silencieusement Ses tartines Une marque au crayon Fait à l'un des articles Attira mon attention Et ce fut naturellement Celui-là Que je me mis à parcourir Tout d'abord Son titre Le livre de la vie Me parut quelque peu prétentieux L'auteur cherchait À faire ressortir Tout le profit Qu'un homme Vraiment observateur Pouvait retirer Des événements quotidiens En les passant Soigneusement au crible D'un examen judicieux Et méthodique Ce qu'il disait À ce propos Me parut un mélange Extraordinaire De subtilité Et de niaiserie Quelque serré Qu'en fut le raisonnement Les déductions Était tellement tirées Par les cheveux Qu'elles semblaient Tomber complètement Dans le domaine De l'exagération L'expression Surprise un instant Sur un visage La contraction D'un muscle Le clignement D'un œil Suffisaient Prétendait l'auteur À révéler Les pensées Les plus secrètes D'un individu Quiconque possédait Certaines habitudes D'observation Et d'analyse Ne pouvait s'y tromper Et devait aboutir Ainsi À des conclusions Aussi mathématiques Que celles de Clyde Dans ses célèbres théorèmes Enfin Les résultats Obtenus ainsi Devaient être Si merveilleux Qu'ils apparaissaient Forcément Aux yeux des gens Qu'ils n'étaient pas Au courant Des procédés employés Comme des phénomènes Émanant De la sorcellerie pure Condonne Disait l'auteur Une simple goutte d'eau A un homme Vraiment pourvu D'un esprit logique Il sera capable D'en déduire L'existence De l'océan Atlantique Ou de la cataracte Du Niagara Sans avoir jamais eu Auparavant La moindre idée De l'un et de l'autre C'est ainsi Que la vie de chaque homme N'est qu'une longue chaîne Dont il suffit De connaître Un seul anneau Pour pouvoir reconstituer Tous les autres Il en est Des facultés De déduction Et d'analyse Comme de toutes les sciences En général On ne peut les acquérir Que par une étude Patiente et approfondie Et jamais Vie humaine Ne sera assez longue Pour permettre A un mortel D'atteindre en ce genre A la perfection suprême Au point de vue moral Comme au point de vue intellectuel Ce sujet Est tellement complexe Qu'il est préférable De ne s'attaquer d'abord Qu'aux problèmes Les plus simples Lorsque nous rencontrons Un homme Il faut qu'un coup d'œil Suffise à nous révéler Son histoire Son métier Sa profession Cet exercice est nécessaire Et quelque puéril Qu'il puisse paraître Il aiguise en nous Toutes les facultés D'observation Et nous apprend Où et comment Nous devons diriger Nos regards Examinez donc Les ongles Les manches De l'habit La chaussure Les déformations Subies par le pantalon À l'endroit des genoux Les calosités du pouce Et de l'index L'expression du visage Les poignets De la chemise Et vous aurez par là Autant d'indices Qui vous permettront De connaître à fond Tout ce qui concerne L'individu Que vous aurez ainsi détaillé Ne semble-t-il pas impossible Qu'avec autant D'éléments réunis Tout homme Tant soit peu intelligent N'arrive pas À un résultat Aussi clair Que certains Quel galimatien impossible M'écriai-je En jetant la revue Sur la table Je n'ai jamais lu Idiot si pareil Qu'est-ce qui vous prend donc Demanda Sherlock Holmes Mais c'est la faute De cet article Dis-je En le désignant Avec ma cuillère Et tout en me préparant À attaquer mon déjeuner Du reste Vous avez dû le lire Puisque vous y avez fait Une marque Il est ingénieux C'est indiscutable Mais il m'agace Quand même terriblement Je vois d'ici Le théoricien oisif Qui s'est amusé À développer Tous ces charmants Petits paradoxes Je le vois Carré Dans un bon fauteuil Au fond de son cabinet de travail En somme Qu'a-t-il dit de pratique Dans tout cela Fourrez-le donc Ce monsieur si habile Au fond d'une voiture De troisième classe Dans le chemin de fer Souterrain Et demandez-lui De vous énumérer Les professions De ses compagnons de voyage Je parierai Mille contre un Qu'il serait incapable De s'en tirer Vous perdriez votre pari Répartit Holmes Avec calme Quant à l'article en question C'est moi Qui en suis l'auteur Vous Moi-même Mes goûts naturels Me portent vers tout Ce qui est observation Et déduction Les théories Que j'ai exposées là Et qui vous paraissent Si chimériques Sont au contraire On ne peut plus pratique Si pratique même Que c'est sur elle seule Que je me repose Pour gagner ma vie Comment cela ? Demande-je A volontairement Mon Dieu J'ai un métier Tout spécial Et je présume Que je suis seule Au monde A l'exercer Je suis un policier Consultant Si je puis M'exprimer ainsi Ici à Londres La police Se compose D'une foule d'agents Appartenant soit Au gouvernement Soit à des agences privées Quand ces individus Sont embarrassés Ils viennent me trouver Et je leur débrouille Leur affaire Pour cela Ils m'exposent Les faits Avec toutes les circonstances Qui s'y rattachent Et généralement Grâce à l'étude spéciale Que j'ai faite des crimes Je me trouve à même De les remettre Dans la bonne voie Tous les crimes En effet Ont entre eux Un véritable air de famille Et si vous en connaissez Mille jusque dans Leur moindre détail Il est bien rare Que vous n'arriviez pas A démêler Tout ce qui concerne Le milléunième Cel'estrade Que vous avez vu ici Est un policier Bien connu Dernièrement Il s'est mis le doigt Dans l'œil Jusqu'au coude A propos d'un faux Qui avait été commis Et c'est ce qui l'a amené Chez moi Et les autres personnes Que vous recevez La plupart sont envoyés Par des agences privées Ce sont tous Des gens Qui se trouvent Dans un embarras quelconque Et qui demandent A ce qu'on les en sorte J'écoute Leurs petites histoires Ils écoutent Mes commentaires Et j'empoche Mes honoraires Ainsi Ainsi Sans même Quitter votre chambre Vous avez la prétention De voir clair Là où d'autres Qui ont pu étudier Sur place Les faits Dans leur moindre détail Ne peuvent s'y reconnaître C'est cela même J'ai à mon service Une espèce D'intuition naturelle De temps en temps Il est vrai Il se présente Un cas un peu plus compliqué Je suis bien alors Forcé de me remuer Et d'examiner les choses Par mes propres yeux Vous avez pu remarquer Que je possède Un gros bagage De connaissances spéciales Je les applique toutes A la solution De ces problèmes Et elles me servent D'une façon merveilleuse La méthode De déduction Que j'ai exposée Dans l'article Qui vient d'exciter Votre indignation M'aide à secours Inappréciable Lorsque j'ai à travailler Par moi-même L'observation Du reste Est devenue Chez moi Une seconde nature Ainsi Vous avez paru surpris Lors de notre Première rencontre Quand je vous ai dit Que vous arriviez D'Afghanistan On vous avait probablement Renseigné là-dessus Nullement J'avais vu Que vous veniez De là-bas Grâce à une longue habitude L'enchaînement De mes pensées Se fait si rapidement Dans mon cerveau Que j'arrive A la conclusion Sans même me rendre compte Des anneaux Qui composent cette chaîne Ils existent Cependant Tenez Prenons pour exemple La manière Dont j'ai procédé A votre égard Voici Me suis-je dit Un monsieur Qui a l'air Tout à la fois D'un médecin Et d'un militaire C'est donc évidemment Un médecin militaire Il arrive d'un pays Des tropiques Car sa figure Est toute brunie Quoi que ce ne soit pas La couleur naturelle De son teint Puisque ses poignets Sont restés Sont restés très blancs Il a enduré De grandes privations Et a été très malade Comme Samine Le révèle trop clairement De plus Il a reçu une blessure Au bras gauche Puisque ce membre Semble raide Et tout gêné Qu'elle est Sous les tropiques Le pays Où un médecin militaire Anglais A pu se trouver En proie De réelles souffrances Et avoir été Blessé au bras Cela ne peut être Que l'Afghanistan Tout cet enchaînement De pensées Ne m'a pas pris Une seconde C'est alors Que je vous ai dit Que vous arriviez D'Afghanistan Et vous avez Semblé tout surpris Grâce à vos explications Cela me paraît Maintenant assez simple Dis-je en souriant Vous me rappelez Le Dupin D'Edgar Allen Po Mais je ne soupçonnais Pas que de tels individus Pussent exister En dehors des romans Charles Colmes se leva Et alluma sa pipe Vous croyez sans doute Me faire un compliment En me comparant A Dupin Dit-il Eh bien à mon avis Dupin n'était Qu'un homme Très ordinaire Son seul truc Consistait à pénétrer Les pensées De ses interlocuteurs En les surprenant Tout à coup Après un quart d'heure De silence Par une remarque Faite avec à propos Mais c'est là Une méthode Vraiment très superficielle Et contre laquelle Il est trop facile De se mettre en garde Il possédait évidemment Certaines facultés D'analyse Mais de là à être Le phénomène Que Pau a voulu en faire Il y a loin Avez-vous lu Les œuvres de Gaborio ? Demandai-je Le coq Personne y fit-il Pour vous Le type du parfait policier ? Charles Colmes Ricana D'une façon ironique Le coq Le coq était un vulgaire brouillon S'écria-t-il Avec humeur Il n'avait qu'une seule chose A son actif Son énergie Non Voyez-vous Ce livre m'a positivement Rendu malade Il s'agissait n'est-ce pas De constater l'identité D'un prisonnier inconnu En 24 heures J'y serais arrivé Le coq lui A eu besoin De six mois Cet ouvrage Devrait être mis Entre les mains Des agents Comme un manuel Destiné à leur montrer Tout ce qu'ils ne doivent pas faire Je fus choqué De voir ainsi Démolir deux types Que je me plaisais À admirer Aussi me levant J'allais à la fenêtre Et me mis à regarder Dans la rue Très animée À ce moment Ce garçon-là Pensai-je Peut-être fort habile Mais en tout cas Il est joliment Plein de lui-même Hélas L'entendis-je reprendre Tristement De nos jours Il n'y a plus de crime Il n'y a plus de criminel À quoi sert maintenant Dans notre profession Un cerveau Puissamment organisé Je sens que j'ai en moi De quoi rendre mon nom À jamais célèbre Il n'y a pas d'homme Il n'en a jamais eu Qui ait acquis Autant de connaissances spéciales Jointes À d'aussi précieuses Dispositions naturelles Dans le seul but De faire la guerre Au crime À quoi bon tout cela Il n'y a plus de crimes Ou s'il y en a Ce sont de petits crimes Si maladroitement machinés Que le dernier agent De Scotland Yard Est capable De les percer à jour Agacé d'une telle présomption Je cherchais À changer le sujet De la conversation Je me demande Ce que cet individu Peut bien vouloir Dis-je Montrant du doigt Un homme Qui s'avançait lentement De l'autre côté de la rue En examinant attentivement Les numéros De chaque maison C'était un fort gaillard Aux épaules carrées Et habillé D'une façon commune Il tenait à la main Une grande enveloppe bleue Et était évidemment Chargé d'une commission Vous voulez parler De ce sous-officier De marine retraité Demanda Sherlock Holmes Que le diable Emporte l'animal Avec sa vantardise Me dis-je en moi-même Il sait bien Que je ne peux pas Vérifier l'exactitude De ces suppositions À peine Avais-je eu le temps De formuler Cette pensée Que l'homme en question Apercevant le numéro Inscrit sur notre porte Traversa rapidement La chaussée Un violent coup de marteau Se fit entendre Puis quelques mots Prononcés par une voix De basse taille Et des pas lourds Raisonnèrent dans l'escalier Pour monsieur Sherlock Holmes Dit l'individu En entrant dans la pièce Et tendant à mon ami La lettre Dont il était porteur C'était pour moi Une excellente occasion De rabattre un peu Le caquet de mon compagnon Car il ne devait Évidemment pas S'attendre un instant Auparavant À ce que je fusse Aussitôt à même De contrôler Ses assertions Dites-moi l'ami Dis-je En prenant ma voix La plus aimable Puis-je vous demander Quelle est votre profession Commissionnaire Répondit-il brusquement Mais mon uniforme Est en réparation Et auparavant Repris-je En regardant Malicieusement Holmes Du coin de l'œil Qu'étiez-vous donc Sergent Dans l'infanterie légère De la marine royale Il n'y a pas de réponse Bonsoir messieurs Il fit sonner Ses talons L'un contre l'autre Porta la main A sa coiffure En guise de salut Et sortit Chapitre 6 Où Thomas Gregson Montre de quoi Il est capable Les journaux du lendemain Ne parlaient que Du mystère de Brixton Comme ils l'intitulaient Chacun donnait Un long compte rendu De l'affaire Quelques-uns même En avaient fait Leur article de tête J'y relevais Plusieurs détails Nouveaux pour moi Comme mon calepin Contient encore Plusieurs extraits Découpés à cette époque En voici un résumé Le délit-télégraphe Remarquait qu'on avait Rarement rencontré Dans les annales judiciaires Un drame présentant Un caractère plus étrange Le nom allemand De la victime L'absence De tout motif Apparent Du crime L'inscription sinistre Laissée sur le mur Tout tendait à faire croire Qu'on se trouvait En présence D'un acte commis Par des réfugiés politiques Et des révolutionnaires Les socialistes Avaient beaucoup De ramifications En Amérique Et la victime Ayant transgressé Le code De leur loi secrète Avaient peut-être Été traquées par eux Jusqu'à Londres Après quelques légères Digressions Sur la sainte VM La Gua Tofana Les carmonaris La marquise De Brunvilliers Le darwinisme Les préceptes De Malthus Les crimes Des voleurs De grands chemins De Radcliffe L'article concluait En adressant Un appel au gouvernement Et en l'adjurant D'exercer Une surveillance Plus efficace Sur les étrangers Domiciliers En Angleterre Le standard Commentait le fait En faisant remarquer Que c'est toujours Lorsque les libéraux Sont au pouvoir Qu'on voit Se commettre De pareils attentats Au mépris De toutes les lois Existantes Voilà où peuvent Mener le trouble Et la confusion Qu'on sème Dans l'esprit Des masses Et qui engendre L'amoindrissement De tout principe D'autorité La victime Était un Américain Arrivé depuis Quelques semaines Dans la métropole Il avait élu domicile Dans la pension De Mme Charpentier À Torquay Terrace Dans le quartier De Camberwell Et était accompagné Dans son voyage Par son secrétaire Particulier M. Joseph Stangerson Tous les deux Avaient fait leurs adieux À leur propriétaire Le mardi 4 Du mois courant Et s'étaient dirigés Vers la station d'Euston En déclarant Qu'ils avaient l'intention De prendre l'Express Pour Liverpool Plus tard On les avait vus Encore ensemble Dans la salle d'attente Mais depuis lors On ne savait plus rien Sur leur compte Jusqu'au moment Où comme on le sait Le corps de M. Dreber Fût découvert Dans une maison Inhabitée De Brixton Road À plusieurs kilomètres D'Euston Qui l'avait amené là Quel était l'assassin Autant de mystères On ignore Ajouter le journal Ce qui est devenu Stangerson Mais nous sommes heureux D'apprendre Que c'est à M. Lestra Des Gregson De Scotland Yard Qu'on a confié La mission De diriger les recherches Et nous pouvons Affirmer avec confiance Que ces deux agents Dont le zèle Et l'habileté Sont si connus Ne tarderont pas À faire sur tous Ces faits Une lumière complète Le Daily News Ne doutait pas Un seul instant Qu'on ne se trouvait En présence D'un crime politique Le despotisme Et la haine De toute liberté Dont étaient animés Les gouvernements Du continent Avaient eu pour effet De faire émigrer Sur nos rives Un grand nombre d'hommes Qui auraient pu se montrer Excellents citoyens S'ils n'étaient pas encore Ulcérés par le souvenir De tout ce qu'ils Venaient de souffrir Sur ces hommes Pesait un code d'honneur Aux lois inflexibles Qui punissaient de mort La moindre infraction Tous les efforts Devraient tendre A retrouver le secrétaire Stangerson Et à se renseigner De la façon la plus exacte Sur les habitudes De la victime Du reste L'enquête Avait déjà fait Un grand pas En découvrant La maison Où elle avait logé Et cet heureux résultat Était entièrement dû A la perspicacité Et aux ailes De M. Gregson De Scotland Yard Sherlock et moi Nous lûmes Tous ces articles Pendant notre déjeuner Et mon ami Sembla s'en divertir Beaucoup Je vous avais bien dit Que quoi qu'il arrive L'estrade et Gregson Seraient récolter Des lauriers Tout dépend De la tournure Que va prendre l'affaire Oh laissez donc Cela n'y fera Ni chaud ni froid Si l'homme est arrêté Ce sera grâce A leurs efforts Si l'or échappe Ce sera malgré Leurs efforts Ils jouent là À coup sûr Quoi qu'il fasse Ils auront toujours Des partisans Un sceau Trouve toujours Un plus sceau Qu'il admire Mais qui diable Nous arrive ici Interrompige Brusquement En effet à ce moment Des bruits de pas De savate Traînés Se faisaient entendre Dans le vestibule Et dans l'escalier En même temps Que de violentes Exclamations De dégoût Proférées Par notre propriétaire C'est la petite Division de police De Bucker Street Répliqua mon compagnon Gravement Et aussitôt Une demi-douzaine De petits voyous Les plus sales Et les plus dégoûtants Que j'ai jamais vus Firent irruption Dans la pièce Attention S'écria Holmes Sévèrement Et les petits vauriens Se mirent sur un rang Et restèrent immobiles Comme six vilaines Petites statues A l'avenir Vous enverrez Wiggins Seul au rapport Et vous attendrez Dans la rue Y a-t-il quelque chose De nouveau Wiggins Non monsieur Répondit l'interpellé C'est bien ce que je pensais Mais vous continuerez Vos recherches Jusqu'à ce qu'elles aboutissent Voici votre paye Il tendit à chacun Un shilling Maintenant filez Et revenez Avec de meilleures nouvelles Il fit un geste De la main Et tous disparurent Comme autant de rats Pour faire entendre Un instant après Leur voix glapissante On est souvent Mieux renseigné Par un de ces petits bons hommes Que par une douzaine D'agents de police Remarque à Holmes L'aspect seul D'un agent officiel Suffit à rendre Les gens muets Tandis que ces gamins Se faufilent partout Et peuvent tout entendre Ils sont même fins Comme l'ambre Et il ne leur manque Vraiment qu'une bonne organisation Est-ce à propos Du mystère de Brixton Que vous les employez ? Demande-je Oui Il y a un point Que je tiens à éclaircir C'est du reste Simplement une affaire de temps Ah ! Nous allons apprendre Du nouveau Et savoir comment Gregson a pris sa revanche Le voici qui descend la rue Avec un air de béatitude Emprunt sur toute sa figure Il vient certainement ici Oui Le voilà qui s'arrête L'agent Nous tenons l'homme Il est déjà sous clé Son nom ? Monsieur Arthur Charpentier Enseigne de la Marine Royale Prononça pompeusement Gregson En se frottant les mains Et en faisant jabot Sherlock Holmes poussa Un soupir de soulagement Et redevint immédiatement Tout souriant Asseyez-vous donc Et tâtez d'un de ces cigares Dit-il Nous sommes très impatients De savoir comment Vous avez tout découvert Voulez-vous un peu de whisky Avec de l'eau ? Ce n'est pas de refus Répondit l'agent de police Le travail incroyable Auquel je me suis astreint Pendant ces deux derniers jours M'a éreinté Ce n'est pas tant Vous saisissez bien L'effort physique Que la tension d'esprit Vous pouvez me comprendre Mieux que personne Monsieur Sherlock Holmes Car nous sommes Vous et moi Des gens qui soumettons Notre cerveau A de rudes épreuves Vous me faites Trop d'honneur Réplique à Holmes Avec le plus grand sérieux Mais apprenez-nous donc Comment vous êtes arrivé A un résultat Si remarquable L'agent de police S'installa dans un fauteuil Et se mit à regarder Avec complaisance Les spirales de fumée Qui s'échappaient De son cigare Puis tout à coup Il se donna une tape Sur la jambe Avec tous les signes De la plus franche gaieté Le plus drôle Le plus drôle S'écria-t-il C'est que cet imbécile De l'estrade Qui se croit si malin Est parti ventre à terre Sur la mauvaise piste Il est à la recherche Du secrétaire Stangerson Qui n'est pas plus mêlé A ce crime Qu'un enfant Qui vient de naître Il a peut-être déjà arrêté A l'heure qu'il est Cette idée Parut à Gregson Tellement bouffonne Qu'il faillit S'étrangler A force de rire Qu'est-ce qui vous a mis Sur la voix ? Ah, je vais vous raconter ça Mais docteur Watson Tout ceci Entre nous Naturellement La première difficulté A laquelle nous nous soyons heurtés Était l'absence De tout renseignement Sur les tenants Et aboutissants De cet américain D'aucun aurait attendu Les réponses Aux annonces Insérées dans les journaux Ou bien les renseignements Spontanés Qu'on serait venu Le rapporter Mais ce n'est pas ainsi Que travaille Tobias Gregson Vous rappelez-vous Le chapeau Qui était près du cadavre ? Oui, dit Holmes Un chapeau De chez John Underwood And Sons 129 Canberwell Road Gregson sembla un peu désorienté Je n'avais pas cru Que vous ayez remarqué cela Dit-il Êtes-vous allé Chez le fabricant ? Non Ah, s'écria Gregson Avec soulagement Voyez-vous Il ne faut jamais Rien négliger De quelque petite importance Que cela puisse paraître Rien n'est petit Pour un grand esprit Fie Holmes Sentencieusement Eh bien Je suis allé moi Chez Underwood Et je lui ai demandé A qui il avait vendu Un chapeau de telle espèce Et de telle dimension Il consulta ses livres Et retrouva tout de suite Une indication à ce sujet Il avait envoyé le chapeau En question A un monsieur Dreber Demeurant dans la maison Meublée Charpentier Torquay Terrace Voilà J'avais déjà l'adresse C'est fort C'est très fort Murmura Sherlock Holmes Puis Continua le détective Je me rendis Je me rendis chez Mme Charpentier Je constatais Qu'elle était très pâle Et très agitée Sa fille était là Dans la chambre Une bien jolie fille Ma foi Elle avait les yeux rouges Et ses lèvres tremblaient Naturellement Tout cela Ne m'a pas échappé Et je commençais A me douter Qu'il y avait Anguille sous roche Vous connaissez Ce sentiment-là N'est-ce pas Monsieur Sherlock Holmes Lorsque vous tombez Sur la bonne voie Et que ça vous donne Comme un frisson Alors je leur demandais Avez-vous appris La mort mystérieuse De votre ancien locataire Monsieur Enoch G. Dreyber De Cleveland La mère fit signe que oui Elle semblait incapable D'articuler une parole Quant à la fille Elle éclata en sanglots Il me parut De plus en plus évident Que ces gens-là A été mêlés à l'affaire A quelle heure Monsieur Dreyber Vous a-t-il donc quitté Pour prendre le train Demandai-je A huit heures Dit la mère En se raffermissant Pour dominer son agitation Son secrétaire Monsieur Stangerson Lui a dit Qu'il y avait deux trains L'un à 9h15 Et l'autre à 11h Il se décida Pour le premier Et vous ne l'avez plus revu A cette question La femme changea de figure Et devint livide Il lui fallut Un bon moment Pour se remettre Et pour pouvoir Articuler un simple nom Et encore Fusse d'une voix rauque Et hésitante Il se fit un silence De quelques instants Puis la fit D'une voix claire Ma mère Le mensonge N'a jamais rien produit De bon Dit-elle tranquillement Soyons francs Avec ce monsieur Nous avons revu Monsieur Dreber Que Dieu te pardonne S'écria Madame Charpentier En levant les bras Au ciel Et en tombant Dans son fauteuil Tu as tué ton frère Arthur serait le premier A vouloir Que nous disions la vérité Répondit la fille Avec fermeté Vous feriez mieux De me raconter Exactement Ce qui s'est passé Repris-je Car les demi-confidences Sont pire que tout De plus Vous ignorez Jusqu'à quel point Nous sommes renseignés Que tout cela Retombe sur toi Alice Cria sa mère Puis se retournant vers moi Je vous dirai donc tout Monsieur Oh ! Vous n'allez pas attribuer Mon agitation Aux craintes Que je pourrais avoir Je suis trop sûr Que mon fils N'a joué aucun rôle Dans cette horrible affaire La seule frayeur Est que malgré son innocence Malgré toutes les impossibilités Il puisse paraître Compromis Heureusement pour lui Sa moralité est réprochable Sa profession Ses antécédents Tout témoigne en sa faveur Ce que vous avez de mieux à faire Je le répète Est de me parler à cœur ouvert Insiste-je Soyez tranquille Si votre fils est innocent Il ne lui arrivera Rien de fâcheux Peut-être Alice Ferais-tu mieux De me laisser en tête à tête Avec monsieur Dit-elle Sa fille se retirera Non monsieur Continua madame Charpentier Je n'avais pas l'intention De vous raconter tout cela Mais puisque ma pauvre fille A parlé Je n'ai plus à hésiter Je vais tout vous dire Sans omettre un seul détail C'est ce qu'il y a De plus sage Dis-je Monsieur Dreyber A passé près de trois semaines Chez nous Lui et son secrétaire Monsieur Stangerson Venaient de faire un voyage Sur le continent J'ai remarqué Que chacune de leurs mâles Portaient une étiquette De Copenhague C'est donc là La dernière ville Où ils avaient séjourné Monsieur Stangerson Était un homme calme Réservé Mais son maître J'ai le regret de le dire Était tout l'opposé Grossier Et brutal Voilà ce qu'il était Le soir même De son arrivée Il s'est grisé Je dois avouer Que passé midi Il n'était plus jamais Dans son état normal Ses manières Avec les servantes Était d'une liberté Et d'une familiarité Repoussante Et chose plus fâcheuse encore Il en vint bien vite À prendre la même attitude Vis-à-vis de ma fille Alice Plus d'une fois Il lui a parlé D'une façon Que Dieu merci Elle est trop innocente Pour avoir pu comprendre Une fois même Ne lui est-il pas arrivé De la prendre par la taille Et de l'embrasser Son secrétaire lui-même En a été indigné Et lui a adressé Les plus vives reproches Sur la façon ignoble Dont il se conduisait Et pourquoi avoir supporté Tout cela ? Demandai-je Je pense bien Que vous êtes libre De vous débarrasser De vos locataires Quand bon vous semble Madame Charpentier Rougit à cette remarque Si logique Dieu m'é témoin Que je regrette assez De ne l'avoir pas mis À la porte Le jour même De son arrivée Dit-elle Mais c'était trop tentant Il payait chacun Vingt-cinq francs par jour Soit trois cent cinquante francs Par semaine À eux deux Et nous sommes maintenant Dans la morte saison Je suis veuve Mon fils qui est dans la marine M'a coûté très cher Je n'eus pas le courage De renoncer à cet argent Croyant agir pour le mieux Mais la dernière incartable De monsieur Drever Dépassant toutes les bornes Je lui donnais congé En lui disant pourquoi Voilà quelle fut la cause De son départ C'est bon Continuez Je me sentis soulagée En voyant partir Mes locataires Je dois vous dire Que mon fils Est en permission En ce moment Et que je n'avais pas osé Lui parler de tout cela À cause de la violence De son caractère Et de l'affection Passionnée Qu'il porte à sa soeur Lorsque j'eus refermé La porte derrière ces gens Il me sembla Que j'avais un grand poids De moins sur la poitrine Hélas Moins d'une heure après J'entendais sonner C'était monsieur Drever Qui revenait Très surexcité Ayant évidemment Beaucoup bu Il fit irruption Dans la pièce Où je me tenais Avec ma fille Et je crus comprendre Au milieu d'un flot De paroles incohérentes Qu'il avait manqué son train Puis il se tourna Vers Alice Et devant moi Il eut l'impudence De lui proposer De s'enfuir avec lui Vous êtes majeur Dit-il Il n'y a aucune loi Qui puisse vous en empêcher J'ai plus d'argent Que je ne peux en dépenser Ne faites pas attention A la vieille Et venez avec moi Tout de suite Allons arriver Vous vivrez en princesse Ma pauvre Alice Fût si effrayée Qu'elle s'écarta de lui Mais il la saisit Par le poignet Et chercha à l'entraîner Vers la porte Je me mis à crier Et au même moment Mon fils Arthur Entra dans la chambre Ce qui arriva alors Je n'en sais rien J'entendis des jurons Un bruit de lutte Mais j'étais trop terrifiée Pour oser seulement Levé les yeux Quand je revins à moi Je vis Arthur Debout sur le pas de la porte Une canne à la main Et riant aux éclats Je ne crois pas Que ce beau cire Vienne vous ennuyer encore Dit-il Je vais cependant le suivre Et voir ce qu'il devient En disant ces mots Il prit son chapeau Et descendit dans la rue Le lendemain matin Nous avons appris La mort mystérieuse De M. Dreyber Ce récit Fût entrecoupé Par bien des soupirs Et des interruptions Par moments Mme Charpentier Parlait si bas Que je pouvais à peine Saisir ce qu'elle disait Je pris quelques notes Pour résumer son récit Et ne pas commettre d'erreur C'est tout à fait palpitant Dit Sherlock Holmes En baillant Et ensuite Quand Mme Charpentier Eut fini Continua l'agent Je vis que tout reposait Sur un seul point Aussi la fixant Avec un oeil Qui je le sais Fait toujours Une profonde impression Sur les femmes Je lui demandais A quelle heure Son fils était rentré Je ne sais pas Répondit-elle Vous ne savez pas Non Il a une clé Il est rentré Sans déranger personne Étiez-vous déjà couché Oui A quelle heure Vous êtes-vous couché Vers 11h Alors votre fils Est resté au moins Deux heures dehors Oui Peut-être même Quatre ou cinq Peut-être Qu'a-t-il fait Pendant tout ce temps Je n'en sais rien Naturellement J'étais édifié Je m'assurais De l'endroit Où se trouvait Le lieutenant Charpentier Je pris deux agents Avec moi Et je le mis En état d'arrestation Lorsque je le touchais À l'épaule Et l'invitait À me suivre tranquillement Il me demanda Avec effronterie C'est sans doute Comme impliqué Dans l'affaire De cette canaille De Dreyber Que vous m'arrêtez Comme nous ne lui avions Encore rien dit Cette exclamation M'a paru Tout à fait suspecte Tout à fait Dit Holmes Il tenait encore À la main La lourde canne Qu'au dire de sa mère Il avait prise Pour suivre Dreyber C'est un gros gourdin En bois de chêne Quelle est votre opinion Alors ? Eh bien mon opinion Est qu'il a suivi Dreyber Jusqu'à Brixton Road Là Une nouvelle altercation S'est élevée entre eux Et Dreyber Aura reçu Je ne sais trop où Peut-être dans le creux De l'estomac Un coup de bâton Qui aura occasionné La mort Sans laisser aucune trace La nuit Était si pluvieuse Qu'il n'y avait pas Un chat dans les rues Et Charpentier A pu traîner le cadavre De sa victime Dans la maison inhabitée Quant à la bougie Au sang répandu Et à l'inscription Sur le mur Autant de ruses Destinées à dérouter La police Très bien travaillé Dit Holmes Sur un ton encourageant Vraiment Gregson Vous faites des progrès Nous arriverons A faire quelque chose De vous Je me flatte En effet D'avoir conduit Toute cette affaire Assez proprement Répondit Avec suffisance L'agent de police Le jeune homme A spontanément Déclaré Qu'il suivait Dreyber Depuis quelque temps Déjà Lorsque ce dernier L'aperçu Et prit un fiacre Pour lui échapper Il prétend avoir rencontré Alors en rentrant chez lui Un ancien camarade De la marine Et avoir fait avec celui-ci Une longue promenade Quand on lui a demandé Où demeurait ce camarade Il s'est trouvé incapable De donner une réponse satisfaisante Je crois que tout cela Se tient parfaitement Ce qui m'amuse le plus C'est de penser Que l'estrade Galope Sur la fausse piste J'ai bien peur Qu'il n'arrive pas à grand chose Eh Mais que diable Le voici en personne C'était en effet L'estrade Qui venait de monter l'escalier Et entrer à ce moment Mais il avait perdu Tout ce qui caractérisait En général son maintien Sa figure était bouleversée Et ses vêtements En désordre Il venait assurément Dans l'intention De consulter Sherlock Holmes Car la vue de son collègue Parut l'embarrasser Et même le contrarier vivement Il restait planté Au milieu de la chambre Tortillant nerveusement Son chapeau Et ne sachant A quoi se décider C'est un cas bien extraordinaire Dit-il Enfin Une affaire tout à fait incompréhensible Ah Vous trouvez ça Monsieur l'estrade S'écria Gregson Triomphalement Je pensais bien Que c'était là Que vous aboutiriez Avez-vous fini Par découvrir le secrétaire Monsieur Joseph Stangerson Ce secrétaire Ce Joseph Stangerson Prononça l'estrade gravement A été assassiné Ce matin Vers 6 heures A l'hôtel d'Halidet Deuxième partie Chapitre 2 La fleur d'Utah Nous ne comptons pas rappeler ici Les épreuves et les privations Endurées par les Mormons Dans le cours de leur émigration Avant d'atteindre enfin le port Des bords du Mississippi Jusqu'aux pentes des montagnes rocheuses Ils avaient lutté Avec un courage dont l'histoire Ne nous offre que peu d'exemples Grâce à cette ténacité Qui est le propre De la race anglo-saxonne Ils parvinrent Hommes et bêtes A tout surmonter La faim comme la soif La fatigue comme la maladie En un mot Les obstacles sans nombre Que la nature Semblait amonceler Sur leur chemin Cependant Ce long voyage Ces périls Sans cesse renouvelés Avaient ébranlé Les cœurs Les plus vaillants Aussi tous Tombèrent-ils à genoux Dans l'élan D'une fervente prière Lorsqu'ils virent s'étendre A leurs pieds Tout inondé de soleil Cette immense vallée D'Utah Que leur chef désigna Comme étant la terre promise Dont le sol vierge Allait devenir l'heure Pour toujours Jung prouva bientôt Qu'il était aussi habile Administrateur Que chef résolut Cartes et plans Furent dessinés L'emplacement De la nouvelle cité Choisie Les fermes Alentours Réparties Et alloties Proportionnellement Au rang de chacun Le marchand Put reprendre son commerce L'artisan Son travail Dans la ville Les rues et les places Se formèrent Comme par enchantement Dans la campagne On planta des haies On défricha On sema Si bien que l'été suivant Vit tout le pays Doré par les moissons Jaunissantes Tout prospérait Dans cette étrange colonie Mais avant tout Le grand temple Dont on avait jeté Les fondations Au centre de la ville S'élevait De jour en jour Davantage Depuis la première heure Du jour Jusqu'à la nuit Le bruit du marteau Et le grincement De la scie Ne cessait pas Un instant Autour du monument Que les émigrants Élevaient à la gloire De celui Qui leur avait fait Traverser Sain et sauf De si grand péril Les deux voyageurs Égarés John Ferrier Et l'enfant Qu'on regardait Maintenant Comme sa fille Avaient accompagné Les mormons Jusqu'au terme De leur exode La petite Lucie Avaient été commodément Installés Dans le chariot Du vieux Stangerson En compagnie Des trois femmes Du mormon Et de son fils Solide garçon De douze ans Déjà plein de hardiesse Et de résolution Elle s'était bientôt Remise du coup Que lui avait porté La mort de sa mère A cet âge On oublie si vite Et elle était devenue L'enfant gâté Des femmes Aussi S'accommoda-t-elle Facilement De cette nouvelle vie Dans une maison Roulante Recouverte de toiles De son côté Ferrier S'était remis De ses privations Il se révéla Comme un compagnon utile Et un chasseur Infatigable Il gagna même Si bien l'estime De tous Qu'une fois arrivés Au terme De leur pérégrination Les chefs décidèrent D'un commun accord Que le lot de Ferrier Serait compris Parmi les plus vastes Et les plus fertiles En dehors Bien entendu Des terrains Alloués à Jung Lui-même Et aux quatre principaux anciens Stangerson Kembal Johnstone Et Dreyber Sur son nouveau domaine John Ferrier Elle va d'abord Une simple hutte de bois Mais solidement construite Puis d'année en année Il l'agrandit Et l'arrangea si bien Qu'il sut la transformer En villa spacieuse C'était un homme Éminemment pratique Doué d'une grande persévérance Et très adroit De ses mains Sa constitution de fer Lui permettait De travailler Du matin au soir Aussi Il améliora Ses terres De telle sorte Que tout Ce qui était à lui Prospéra rapidement D'une façon merveilleuse Au bout de trois ans Il avait réussi Bien mieux Que tous ses voisins Au bout de six Il se trouva à l'aise Au bout de neuf Il était devenu riche Et au bout de douze Il n'y avait pas Dans tout Salt Lake City Plus de cinq à six richards Qui puissent rivaliser Avec lui Des bords de la grande mer Intérieure Jusqu'aux lointaines Montagnes Pas un nom N'était plus honorablement Connu Que celui de John Ferrier Sur un point cependant Mais sur celui-là Seul Il est vrai Il éveillait la susceptibilité De ses co-religionnaires Conseils et arguments Tout était venu échouer Contre son inflexible volonté Quand on avait voulu Le décider À ce pourvoir de femme À l'exemple De ses compagnons Jamais Il ne consentit À motiver Un refus si formel Il se contenta De persister Dans sa détermination Avec l'obstination La plus inébranlable Les uns L'accusèrent De tiédeur Pour sa religion D'adoption D'autres d'avarice Ajoutant Qu'il craignait De se voir entraîné À de trop grandes dépenses D'autres encore Parlaient D'une vieille histoire D'amour Et d'une jeune fille blonde Des rives de l'Atlantique Qui serait morte Pour lui De longueur Et de désespoir Quoi qu'il en fût Ferrier restait Un célibataire Endurci D'ailleurs Sur tous les autres points Il se conformait À la religion De la nouvelle colonie Et se fit ainsi Malgré tout La réputation D'un homme très ferme Et très orthodoxe Dans sa foi Lucie Ferrier Grandit Dans la cabane De son père adoptif L'assistant Dans tout ce qu'il entreprenait L'air vivifiant Des montagnes L'odeur balsamique Des pins Suppléait aux soins Absents D'une mère Chaque année La vie grandir Et se fortifier Tandis que ses joues Devenaient plus fraîches Et plus roses Son pas plus ferme Et plus élastique Plus d'un passant En suivant la route Qui longeait La ferme De ferrier Sentait son vieux cœur Se réchauffer À des pensées Qu'il croyait Endormi Depuis longtemps Soit qu'il vit Cette silhouette Élégante Trottinée Dans les champs Soit qu'il rencontra La jeune fille Magnante Avec l'aisance Et la grâce D'une vraie fille De l'ouest Le cheval Encore indompté De son père C'est ainsi Que le bouton de rose S'épanouit En fleurs charmantes Et l'année même Où le père Puît se considérer Comme le plus riche Colon du pays La fille Offrait de son côté Le spécimen De la jeune américaine La plus accomplie Qu'il fut possible De rencontrer D'une mère à l'autre Le vieux ferrier Ne fut pas le premier À s'apercevoir De cette transformation C'est du reste L'habitude des pères Le changement mystérieux Qui s'opère ainsi À un moment donné Est trop subtil Et trop progressif Pour qu'on puisse Lui assigner des dates La jeune fille Elle-même Est la dernière À s'en rendre compte Jusqu'au jour Où un son de voix ému Où le frémissement D'une main Dans la sienne Font battre son cœur Et lui révèle Enfin Que des sensations Nouvelles et plus fortes Vont s'éveiller en elle Cette métamorphose L'effraie bien un peu Mais combien Elle en éprouve Une douce fierté Presque toutes Parmi les femmes Pourraient se rappeler La date exacte Où un incident Souvent futile En apparence A fait luire A leurs yeux L'aurore D'une vie nouvelle C'est ainsi Que dans l'existence De Luciferier Survint un événement De ce genre Moins important Par lui-même Que par les suites Funestes Qu'il devait avoir Et pour elle Et pour bien d'autres Encore Par une chaude Par une chaude Traversaient Traversaient la cité Des élus On voyait aussi Tantôt des troupeaux De moutons Et de bœufs Arrivant des pâturages Lointains Tantôt des caravanes Des migrants Où les hommes Et les chevaux Paraissaient exténués D'un trop long voyage Cherchant sa voie Au milieu De tout ce tohu-bohu Luciferier Galopait Avec l'habileté D'une amazone Consommée L'animation De la course Colorait légèrement Son teint transparent Et ses longs cheveux blonds Flottaient Sur ses épaules Chargée Par son père Ainsi qu'il le faisait Souvent D'une commission Pour la ville Elle se hâtait Avec toute l'insouciance De la jeunesse Ne songeant Qu'à sa mission Et à la façon De la remplir Tous ses aventuriers La contemplaient Avec stupéfaction Et les indiens eux-mêmes Malgré leur impassibilité Naturelle Se départissaient De leur calme Pour admirer La beauté De la fille Des visages pâles Elle allait atteindre Les faubourgs De la ville Lorsque son chemin Se trouva barré Par un énorme troupeau De bestiaux Que poussaient devant eux Une demi-douzaine De bergers À l'aspect sauvage Dans son impatience Elle essaya De dépasser cet obstacle En s'engageant Dans un espace libre Mais à ce moment Les bœufs se resserrant L'emprisonnèrent Au milieu d'eux Et elle se trouva Comportée Par ce flot mouvant D'animaux Au regard farouche Aux longues cornes Acérées Habituée À vivre Au milieu du bétail Elle ne s'émut pas De cette situation Désagréable Mais elle se contentait Dès qu'un vide Se produisait devant elle D'y pousser son cheval Espérant parvenir ainsi À traverser Tout le troupeau Malheureusement Soit hasard Soit méchanceté De la part de l'animal Un des bœufs Porta un violent coup de corne Dans le flanc De son cheval Celui-ci Affolé Pointa Tout d'un coup En faisant entendre Un hennissement De rage Et de douleur Et se mit à bondir D'une telle façon Qu'il fallait Toute l'habileté De celle qui le montait Pour ne pas perdre l'assiette La situation Était des plus critiques À chaque bond Le cheval rencontrait Les cornes De l'un des bœufs Et ses piqûres répétées L'affolaient De plus en plus La jeune fille Avait toutes les peines Du monde À se maintenir En selle Et cependant Elle se rendait compte Qu'une chute Serait pour elle La mort Et qu'elle mort Écrasée Et piétinée Par cet effrayant troupeau Elle commençait À perdre la tête Déjà sa main Se relâchait Sur les rênes La poussière L'aveuglait La buée Qui s'élevait De tous ces animaux Pressés les uns Contre les autres La prenait à la gorge En désespoir de cause Elle allait renoncer À lutter plus longtemps Quand soudain Une voix encourageante Se fit entendre À ses côtés Et au même instant Une main brune Et nerveuse Saisissant le mort De sa monture Terrifiée La maîtrisa du coup Et put l'entraîner Hors du troupeau J'espère mademoiselle Que vous n'êtes pas blessée Dit son sauveur D'un ton respectueux Elle considéra Un instant Cette figure Bronzée Et énergique Puis faisant entendre Un petit rire Moqueur Ah ! J'ai eu bien peur Dit-elle Comment s'imaginer Que quelques vaches Suffiraient pour épouvanter Ainsi C'est une bénédiction Du ciel Que vous ne soyez pas tombé Reprit son compagnon D'un air sérieux C'était un jeune homme D'une taille élevée A l'aspect Plutôt sauvage Monté sur un fort cheval rouant Vêtu comme un chasseur De vêtements grossiers Et portant un long fusil En bandoulière Je gage Que vous êtes la fille De John Ferrier Continua-t-il Je vous ai vu sortir À cheval De chez lui En rentrant Demandez-lui donc S'il se souvient De Jefferson Hope De Saint Louis Si c'est bien Le Ferrier Que je crois Mon père et lui Ont été très liés Ne voulez-vous pas Venir vous renseigner Vous-même Auprès de lui Insinua Lucie timidement Le jeune homme parut ravi De cette offre Et dans ses yeux sombres Une lueur s'alluma Volontiers Dit-il Mais depuis deux mois Nous courons la montagne Et nous ne sommes guère En tenue de visite Il faudra que Ferrier Me prenne comme je suis Il vous doit comme moi Un beau cierge Répondit-elle Car il m'adore Si ces maudites vaches M'avaient écrasé Il ne s'en serait jamais Consolé Ni moi non plus Dit son compagnon Vous Je ne vois pas trop Ce que cela aurait pu vous faire Vous n'êtes même pas Un de nos amis La figure sereine Du jeune chasseur Se rembrunit Tellement à cette remarque Que Lucie Ferrier Éclata de rire Allons Ce n'est pas ce que je voulais dire Reprit-elle Bien sûr Que vous êtes un ami Il faut venir nous voir Seulement Laissez-moi continuer mon chemin Où sans cela Mon père ne voudra plus Me confier ses commissions Pour la ville Au revoir Adieu Répondit-il En enlevant son large sombrero Et en s'inclinant Sur la petite main Qu'on lui tendait Lucie tourna son cheval Le cinglat D'un coup de cravache Et partit comme un trait En soulevant un nuage De poussière Le jeune Jefferson Continua sa route Avec ses compagnons Mais il resta sombre Et taciturne Tous ces hommes Venaient de prospecter Dans les monts Nevada A la recherche De mines d'argent Et ils arrivaient A Salt Lake City Espérant y trouver Les capitaux nécessaires Pour exploiter Les filons découverts Jusqu'alors Jefferson S'était montré Aussi ardent Au gain Que les autres Mais cet incident Inattendu Allait changer Le cours De ses idées La vue De cette blonde Jeune fille Franche et saine Comme les brises Qui viennent Caresser la Sierra Avaient remet Jusqu'au plus profond Ce cœur sauvage Et passionné En la voyant S'évanouir Dans le lointain Il comprit Qu'un changement Se produisait Dans sa vie Et que désormais Ni mine d'argent Ni rien au monde Ne pourrait rivaliser A ses yeux Avec les sensations nouvelles Qui venaient De la saillir Ce n'était plus Ce n'était plus un enfant Capable de subir Tout d'un coup Les attaques D'une passion déraisonnée C'était un homme Au vouloir Bien trempé Au caractère Dominateur Et ce qui se manifestait Ainsi chez lui Était un amour Vrai Fier Sauvage Jusqu'à là Tout ce qu'il avait Entrepris Lui avait réussi Aussi Jura-t-il Dans le plus profond De son cœur De mettre Tous ses efforts Toute sa persévérance A triompher Dans cette lutte D'un nouveau genre Des obstacles Qui pourraient se présenter Dans la soirée Jefferson Hope Alla faire sa première visite A John Ferrier Puis il y retourna Si souvent Qu'il devint bientôt Un des habitués De la ferme Depuis douze ans John Emprisonné Dans sa vallée Absorbé Par son travail N'avait guère prêté L'oreille Aux nouvelles Du monde extérieur Jefferson Hope L'initia donc A tout ce qui pouvait L'intéresser Et ses récits Qu'avait captivé La fille Aussi bien Que le père Il avait été pionnier En Californie Et racontait D'étranges histoires Sur les fortunes Faites ou défaites En quelques mois Dans ce pays De fièvre et d'aventures Tour à tour Il avait encore Été chasseur d'indiens Trappeur Prospecteur de mines Éleveur de bestiaux Partout où il y avait E eu chance De courir Des aventures hasardeuses Jefferson Hope S'y était trouvé Bientôt Le vieux fermier En fit son hôte De prédilection Et ne cessa De prôner ses mérites Dans ce cas-là Lucie se taisait Mais ses joues Légèrement colorées Ses yeux brillants Et joyeux Montraient clairement Que son jeune cœur Ne lui appartenait Déjà plus Son brave homme De père Pouvait ne pas Apercevoir Ces symptômes Significatifs Mais l'élu De son affection Ne s'y trompait pas Un soir d'été Un temps de galop L'avait amené Devant la grille Du vieux ferrier Après avoir Attaché à un barreau Les rênes De sa monture Il s'avança Dans l'allée À la rencontre De Lucie Qui l'ayant aperçue Venait au devant De lui Je pars Lucie Dit-il En prenant Ses deux mains Dans les siennes Et en la regardant Tendrement Dans les yeux Je ne veux pas Vous demander De venir avec moi Maintenant Mais à mon retour Serez-vous prête À me suivre Et à quand votre retour Demanda-t-elle En rougissant Quoiqu'avec un sourire Je reviendrai au plus tard Dans deux mois Et alors ma chérie Je vous réclamerai Comme mon bien Qui pourrait tenter De nous séparer Et mon père Demanda-t-elle Il m'a donné Son consentement À condition Que l'affaire des mines Tourne bien Je n'ai aucune crainte De ce côté Ah ! Alors si vous et mon père Avez tout arrangé Je n'ai plus rien à dire Murmura-t-elle En appuyant sa tête Sur la large poitrine De son ami Dieu soit loué Reprit celui-ci D'une voix émue Tout en se baissant Pour l'embrasser Voilà donc Qui est décidé Mais plus je resterai Et plus il me semblera Dur de partir Mes compagnons M'attendent Dans le défilé Adieu mon amour Adieu Dans deux mois Vous me reverrez Il s'arracha alors À son étreinte Et sautant sur son cheval Partit au grand galop Sans même retourner la tête Comme s'il craignait Qu'un seul coup d'œil Jeter sur ce qu'il laissait Derrière lui Pût suffire à ébranler Sa résolution La jeune fille resta appuyée Contre la grille Le suivant du regard Jusqu'à ce qu'il eût disparu Puis elle rentra lentement Chez elle C'était à ce moment La fille la plus heureuse De tout l'Utah Chapitre 7 Une lueur dans les ténèbres La nouvelle que nous apportait L'estrade était si grave Et si inattendue Que nous restâmes Tous les trois interdits Gregson en sursauta Sur son siège Renversant ce qui restait De son verre de whisky Pour moi Je me contentais D'examiner en silence Sherlock Holmes Dont les lèvres se serraient Et dont les sourcils s'abaissaient Jusque sur les yeux Stongerson aussi Murmura-t-il L'affaire se complique C'était déjà bien assez compliqué Grombla l'estrade en s'assayant Mais il me semble que je suis tombée En plein conseil de guerre Vous, vous, vous êtes sûr De cette nouvelle ? Balbutia Gregson Je sors de sa chambre Dit l'estrade Et j'ai été le premier A faire cette découverte Nous venons d'entendre L'opinion de Gregson Sur l'affaire Observa Holmes Auriez-vous la complaisance De nous dire Tout ce que vous avez vu Et fait ? Volontiers Répondit l'estrade En s'assayant Je dois avouer Que j'étais convaincue De la complicité De Strangerson Dans le meurtre De Dreber Avant que ce nouvel incident Soit venu me prouver Mon erreur Avec cette idée fixe Je me mis à la recherche Du secrétaire On les avait vus ensemble Son maître et lui Vers 8h30 Dans la soirée du 3 À la station d'Euston À 2h du matin Dreber était trouvé mort Dans la maison De Brixton Road Le point important Était donc de connaître L'emploi du temps De Strangerson Entre 8h30 Et l'heure du crime Et de savoir ensuite Ce qu'il était devenu Je télégraphia À Liverpool En donnant le signalement De l'homme Et en recommandant D'exercer une surveillance Sur les paquebots américains Puis je me mise À travailler de mon côté Explorant tous les hôtels Et toutes les maisons meublées Qui se trouvent Dans le voisinage De la station d'Euston Car je supposais Que si Contrairement à mes prévisions Dreber et son compagnon S'étaient séparés À un moment donné Ce dernier avait dû passer La nuit quelque part Dans les environs Pour revenir ensuite Roder aux abords de la gare Dans la matinée Du lendemain Ils avaient probablement Convenu d'un rendez-vous Avant de se quitter Remarqua Sherlock Holmes C'était ce que je pensais Demandait qu'on entre chez lui Qu'à neuf heures Je vais monter le voir Tout de suite Répliquai-je Je pensais Que mon apparition Soudaine Lui porterait un coup Et lui arracherait Peut-être Quelques exclamations Involontaires Le portier S'offrit À me mener Dans sa chambre Elle était située Au deuxième étage Et on y accédait Par un petit couloir L'homme Me désigna la porte Et allait redescendre Lorsqu'un spectacle Si affreux S'offrit À mes regards Que mon cœur Se souleva Malgré mes vingt années D'expérience Sous la porte Coulait un mince Risseau de sang Qui avait traversé Le corridor Et avait formé Une mare Contre la cloison opposée Je poussai un cri Qui fit revenir Le portier Sur ses pas Il se trouva Presque mal En voyant ce sang La porte de la chambre Était fermée À clé à l'intérieur Mais réunissant Nos efforts Nous l'enfonçâmes Au moyen De quelques coups d'épaule Près de la fenêtre Ouverte Gisait La face contre terre Le corps d'un homme En chemise de nuit Il devait être mort Depuis quelque temps Car il était déjà Tout raide Et complètement froid Lorsque le portier Le retourna Il reconnut l'individu Qui avait loué Une chambre Sous le nom De Joseph Stangerson La mort La mort était due A un coup de poignard Porté sur le côté gauche Et si violemment Qu'il avait dû Atteindre le cœur Et maintenant Voici le plus étrange De l'affaire Que pensez-vous Qu'il ait pu y avoir Au-dessus du cadavre ? Je sentis un frisson M'envahir Et j'eus le pressentiment De quelque chose De terrible Avant même Que Sherlock Holmes Sût répondu Le mot « rachet » Écrit en lettres de sang C'est cela même Répondit l'estrade D'une voix malassurée Tous Nous nous regardâmes Un instant En silence Cet assassin inconnu Procédez d'une façon Si méthodique Et incompréhensible Que le crime En devenait Encore plus horrible Les nerfs Que les champs de bataille N'avaient guère plus Et branlés Se révoltaient Devant ce mystère On a vu l'assassin Continua l'estrade Un garçon laitier Allant à sa laiterie Passer dans la ruelle Qui sépare l'hôtel Des écuries Il remarqua Qu'une échelle Qui gilla généralement Était appuyée Contre une des fenêtres Du second Et que cette fenêtre Était grande ouverte Après avoir dépassé La maison Il se retourna Et vit un homme Descendre l'échelle Mais il faisait cela Si tranquillement Et si naturellement Que le garçon Pensa que c'était Un menuisier Ou quelque autre ouvrier Qui travaillait Dans l'hôtel Il n'y fit donc Guère attention Et se contenta De penser que cet individu Commençait son ouvrage De bien-bonheur Il croit se rappeler Que l'homme était grand Avec une figure rouge Et qu'il portait Un long par-dessus brin Il doit être resté Quelque temps Dans la chambre Après avoir commis Son crime Car j'ai trouvé Dans la cuvette De l'eau Mêlée de sang Preuve qu'il s'y était Lavé les mains Et les draps Portaient des marques Montrant qu'il s'en était Servi pour essuyer Son couteau Je jetai un regard A Hulse En entendant Cette description De l'assassin En tout si semblable A celle qu'il m'avait donnée Mais je ne vis Sur sa figure Aucune trace de triomphe Ou même de satisfaction N'avez-vous trouvé Dans la chambre Aucun indice Qui puisse mettre Sur la trace du meurtrier Dit-il Aucun Stangerson Avait dans sa poche La bourse de Dreyber Mais ce devait être Son habitude Puisqu'il était chargé De régler Toutes les dépenses Il y avait dedans Un peu plus de 200 francs Rien n'avait été volé Quels que soient Les motifs De ces crimes extraordinaires Le vol n'en est assurément Pas le mobile Il n'y avait Ni papier Ni portefeuille Dans la poche De la victime Il ne s'y trouvait Qu'un télégramme Daté de Cleveland Et vieux d'un mois environ Voici ce qu'il contenait J.H. Est en Europe Pas de signature Rien d'autre Demanda Holmes Rien d'important Un roman Que le malheureux Avait pris Pour s'endormir Était encore Sur son lit Et sa pipe Se trouvait Sur une chaise à côté Sur la table Il y avait un verre d'eau Et sur le rebord De la fenêtre Une petite boîte en bois Contenant deux pilules Sherlock Holmes Bondit sur sa chaise En poussant Une exclamation De joie Voilà mon dernier anneau Cria-t-il Tout est complet Maintenant Les deux agents de police Le regardèrent Avec stupéfaction Voyez-vous Reprit mon compagnon Sur un ton confidentiel Je tiens à présent Dans ma main Tous les fils Si embrouillés De cette affaire Il me manque encore Naturellement Quelques détails Mais je suis aussi sûr Des principaux événements Qui se sont déroulés Depuis le moment Où Dreyber S'est séparé De Stangerson À la station Jusqu'à celui On a découvert Le cadavre Que si je lui avais Assisté moi-même Je vais vous en donner La preuve Avez-vous pris Les pilules Les voici Dit l'estrade En montrant Une petite boîte blanche Je les ai prises Ainsi que la bourse Et le télégramme Afin de tout déposer Au bureau de police Mais j'ai bien failli Laissez-là Les pilules Car j'avoue Que je n'y attachais pas La moindre importance Donnez-les-moi Dit Holmes Maintenant docteur Continua-t-il En se tournant vers moi Dites-nous Si ce sont là Des pilules ordinaires Elles ne l'étaient Certainement pas D'une couleur Gris-perle Elles étaient petites Rondes Et presque transparentes À la lumière Leur légèreté Et leur transparence Remarquai-je Me portent à croire Qu'elles sont solubles Dans l'eau Précisément Répondit Holmes Maintenant Voudriez-vous avoir La bonté D'aller chercher Ce pauvre petit terrier Qui est malade Depuis si longtemps Que notre propriétaire Vous avait demandé hier De mettre un terme A ses souffrances Je descendis Et je remontai Avec le chien Dans mes bras Sa respiration Pénible Et son oeil vitreux Montraient Qu'il n'était pas Loin de sa fin En effet Son museau blanc Comme la neige Prouvait qu'il avait Déjà dépassé Les limites Habituels De l'existence Pour les animaux De sa race Je le mis Sur un coussin Devant la cheminée Maintenant Je vais couper Une de ces pilules En deux Dit Holmes Et prenant son canif Il joignit l'action A la parole Je remets une moitié Dans la boîte Pour m'en servir Plus tard Et je jette L'autre moitié Dans ce verre Qui contient Une petite cuillerée Vous voyez Que notre ami Le docteur A raison Et que cela Se dissout Parfaitement Ce peut être Très intéressant Ce que vous faites là Dit l'estrade Du ton piqué De quelqu'un Qui craint Qu'on ne se moque De lui Cependant Je ne vois pas Très bien Ce que cela Peut avoir De commun Avec la mort De monsieur Joseph Standerson Patience Mon ami Patience Vous constaterez En temps voulu Comment cela Se rattache A notre affaire J'ajoute maintenant Un peu de lait Pour rendre la potion Agréable Et en la présentant Au chien Nous voyons Qu'il la boit Très volontiers Tout en parlant Il avait versé Le contenu du verre Dans une soucoupe Et l'avait placé Devant le terrier Qui l'avala En un instant Le sérieux De Sherlock Nous avait A tel point Impressionné Que nous restions Tous là En silence Nous attendant A quelques résultats Surprenants Il n'y en eut aucun Le chien Continua A rester étendu Sur le coussin Respirant Toujours difficilement Mais ne se trouvant Évidemment Ni mieux Ni plus mal De sa petite médecine Holmes avait tiré Sa montre Les minutes Se succédaient Sans qu'il se produisit Rien d'extraordinaire Et une expression D'ennui Et de violent Désappointement Se manifesta Sur son visage Il se rongeait Il se rongeait Les lèvres Battaient Du tambour Avec ses doigts Sur la table Et montrait Tous les symptômes D'une impatience Nerveuse Telle était Son émotion Que je me sentais Sincèrement Affligée Pour lui Tandis que les deux agents Ravis de cet échec Souriaient Ironiquement Il est impossible Que ce soit Une simple coïncidence Cria-t-il enfin S'élançant de sa chaise Et se mettant A arpenter la chambre En tous sens Non c'est impossible Ces mêmes pilules Dont je soupçonnais L'existence Dans l'affaire Dreyber Apparaissent encore Dans l'affaire Stenderson Et cependant Elles sont inoffensives Qu'est-ce que cela Peut bien vouloir dire Non Tout l'enchaînement De mes raisonnements Ne peut pas Ne pas être juste C'est impossible Et cependant Ce maudit chien Ne paraît pas S'en porter plus mal Ah mais J'y suis J'y suis Avec un cri de joie Il se précipita Sur la boîte Coupa l'autre pilule En deux La fit dissoudre Y ajouta du lait Et présenta Le breuvage au terrier A peine La malheureuse bête Se fut allumectée La langue Qu'elle eut Un frisson convulsif Qui secoua Tous ses membres Puis elle tomba Raide morte Comme si elle avait Été frappée De la foudre Sherlock Holmes Poussa un long soupir De soulagement Et essuya la sueur Qui ruisselait Sur son front Je devrais avoir Plus de confiance Dit-il Je devrais Alors qu'il est Savoir que Lorsqu'un fait Semble venir Contrarier Une série de déductions C'est invariablement Parce qu'on doit Lui chercher Une autre interprétation Des deux pilules Renfermées dans la boîte L'une contenait Un poison mortel L'autre était Parfaitement inoffensive J'aurais dû m'en douter Avant même D'avoir vu la boîte Cette dernière Cette dernière assertion Me parut Si étonnante Que je pouvais À peine croire Qu'elle fut Dans son bon sens Il y avait Cependant Là le cadavre Du chien Comme preuve De la justesse De ses conjectures Il me sembla Que le brouillard Qui obscurcissait Mon cerveau Se dissipait Et je commençais À avoir Une vague idée De la vérité Tout ceci Vous paraît étrange Continua Holmes Parce que Dès le début De l'enquête Vous n'avez pas Saisi l'importance Du seul indice véritable Que nous ayons relevé J'ai eu la bonne fortune De m'en rendre compte Tout ce qui est arrivé Depuis N'a fait que Confirmer Mes premières suppositions Ou pour mieux dire En a été La déduction logique En conséquence Ce qui n'a fait Que vous embarrasser Et vous embrouiller Davantage N'a servi Qu'à m'éclairer Et à confirmer Mes suppositions C'est une erreur De croire Que ce qui est étrange Soit un mystère Le crime le plus ordinaire Est souvent Le plus mystérieux Parce qu'il ne présente Aucun côté saillant Auquel on puisse Accrocher ses déductions L'assassinat Qui nous occupe Aurait été infiniment Plus difficile A débrouiller Si le corps de la victime Avait été trouvé Tout simplement Étendu sur la route Sans aucune Des circonstances sensationnelles Qui l'ont tout de suite Mise en relief Ces détails étranges Loin de rendre L'affaire plus difficile Ont au contraire Facilité notre tâche M. Gregson Qui avait écouté Ce discours Avec une impatience marquée Ne put se contenir Plus longtemps Écoutez M. Sherlock Holmes Dit-il Nous sommes tout prêts À reconnaître Que vous êtes Un homme très fort Et que vous avez Une méthode spéciale De travailler Mais à l'heure Qu'il est Il nous faut autre chose Que des théories Et des beaux discours Il faut arrêter l'homme J'ai agi D'après mon idée Et il me semble Que j'ai fait fausse route Le jeune charpentier Ne peut pas être impliqué Dans cette seconde affaire L'estrade de son côté A donné la chasse A Stenderson Et il n'est pas davantage Dans le vrai Vous nous avez Par-ci par-là Jeté des insinuations À la tête Tout en semblant En savoir plus long que nous Nous avons donc maintenant Le droit de vous demander Ce que vous connaissez De l'affaire Pouvez-vous nommer L'assassin ? Je suis forcée De reconnaître Que Gregson a raison Monsieur Remarqua l'estrade Nous avons fait De notre mieux Tous les deux Et tous les deux Nous avons échoué Depuis que je suis là Vous avez plus d'une fois Constaté que vous avez Toutes les preuves Dont vous avez besoin Vous n'allez pas Les garder pour vous Plus longtemps Le moindre retard Apporté dans l'arrestation De l'assassin Observai-je À mon tour Pourrait lui donner le temps De perpétrer De nouveaux crimes Ainsi pressé De tous côtés Holmes sembla hésiter Il continua À arpenter la chambre La tête inclinée Sur la poitrine Et les sourcils froncés Ainsi qu'il avait L'habitude de le faire Lorsqu'il réfléchissait Il n'y aura plus De crimes commis Dit-il enfin En s'arrêtant brusquement Et en nous dévisageant Vous pouvez compter là-dessus Vous m'avez demandé Si je savais Le nom de l'assassin Oui Je le sais Le fait seul De connaître son nom Est peu de choses Comparé à la difficulté De l'arrêter Je compte toutefois Y arriver avant peu J'ai bon espoir De réussir Grâce à mes procédés Particuliers Mais c'est une chose Qui demande Beaucoup de tact Car nous avons affaire À un homme rusé Et capable de tout Doublé Comme je l'ai expérimenté À mes dépens Par un autre Aussi habile que lui Tant que cet homme Sera convaincu Que personne n'est encore Sur la piste Il y aura quelque chance De mettre la main dessus Mais au premier soupçon Il changera de nom Et se perdra immédiatement Au milieu des 4 millions D'habitants Que renferment Londres Sans vouloir vous être Désagréable Je suis obligé de dire Que la police Se trouve en face De gens plus forts qu'elle Et c'est pourquoi Je ne vous ai pas demandé Votre concours Si j'échoue Tout le blâme Tombera naturellement Sur moi Mais j'y suis préparé Je termine En vous promettant Que dès que cela Ne pourra plus nuire À mes propres combinaisons Je vous communiquerai Tout ce que je saurai Gregson et Lestrade Ne parurent pas Très satisfaits De cette assurance Non plus que De l'allusion blessante Pour la police Le premier avait rougi Jusqu'à la racine De ses cheveux filasses Tandis que les yeux En boule de l'auto De l'autre S'allumaient Dans un mélange De curiosité Et de ressentiment Aucun des deux Cependant N'avait eu le temps De formuler Leur réflexion Lorsqu'on frappa À la porte Et le porte-parole Des petits voyous De la rue Le jeune Wiggins Se présenta en personne Toujours aussi sale Et aussi dégoûtant Pardon monsieur Dit-il En portant la main À sa tignasse Le fiac Rétan bas Tu es un brave garçon Répondit Holmes Simplement Tenez Continua-t-il Voilà un type Que vous devriez Adopter à Scolonyard Il montrait Une paire de menottes En acier Qu'il venait de prendre Dans un tiroir Voyez comme le mécanisme En est ingénieux En un clin d'œil On vous ligote un homme Le vieux modèle Est bien assez bon Remarqua l'estrade Si nous avions seulement L'homme À qui les mettre C'est vrai C'est vrai Répondit Holmes En souriant Mais le cocher Pourrait bien me donner Un coup de main Pour mes mâles Demandez-lui donc De monter Wiggins J'étais très étonnée D'entendre mon compagnon Parler ainsi de partir Alors qu'il ne m'avait pas Soufflé mot De ses projets de voyage Il y avait dans un coin De la chambre Une petite valise Il la tira Et se mit en devoir De la boucler Il était tout absorbé Dans cette besogne Quand le cocher De fiac entra Aidez-moi donc un peu À mettre cette courroie Cocher Dit-il Sans tourner la tête Et toujours A genouiller Sur la malle L'individu S'avança D'un air grognon Et méfiant Et mit ses mains Sur la valise Pour aider Holmes Au même moment On entendit Un bruit sec Un cliquetis métallique Et Sherlock Holmes Redressa d'un bond Messieurs Cria-t-il Les yeux étincelants Laissez-moi vous présenter Monsieur Jefferson Hop L'assassin D'Enoch Dreyber Et de Joseph Stenderson Tout cela avait été Si rapide Que je n'y avais vu Que du feu Mais je n'oublierai Jamais cet instant Et l'expression Triomphante d'Holmes Et le ton éclatant De sa voix Et l'air De détresse sauvage Du cocher Tandis qu'il contemplait Les manchettes brillantes Qui s'étaient rivées Comme par enchantement Autour de ses poignets Pendant une seconde Ou deux Nous eûnnt l'air Métamorphosés en statue Puis Avec un hurlement Inarticulé de fureur Le prisonnier S'arracha À l'étreinte de Holmes Et se jeta Sur la fenêtre L'encadrement Et les vitres Volèrent en éclat Mais avant Qu'il ait eu le temps De passer au travers Gregson Lestrade Et Holmes Sautèrent sur lui Comme autant de chiens Sur leur proie Il fut renversé Dans la chambre Et alors Commença une bataille terrible Cet homme était Si fort Et si violent Qu'il nous secouait Tous les quatre Sans que nous puissions Le maîtriser Il semblait aussi terrible Qu'un épileptique Au milieu d'une crise Sa figure Et ses mains Avaient été affreusement Entamées Par les éclats de verre Mais le sang Qui ruisselait De ses blessures Ne diminuait en rien Sa résistance Ce ne fut Ce ne fut que lorsque Lestrade parvint A passer sa main Dans sa cravate Et l'eût étranglé A moitié Qu'il comprit enfin L'inutilité De ses efforts Même alors Nous ne sentîmes sûrs De l'avoir dompté Que lorsque nous eûmes Attaché ses pieds Comme ses mains Cela fait Nous nous relevâmes Essoufflés Et haletants Nous avons son fiacre Dit Sherlock Holmes Cela servira A le mener A Scotland Yard Et maintenant Messieurs Continua-t-il En souriant aimablement Nous voilà arrivés A la solution De notre petit problème Vous êtes parfaitement Libres de m'adresser Toutes les questions Que vous voudrez Et je serai Trop heureux D'y répondre Un crime étrange Par Arthur Conan Doyle Première partie Rédigée d'après Les souvenirs personnels De John Watson Ex-médecin-major Dans l'armée anglaise Chapitre 1 Sherlock Holmes Ce fut en 1878 Que je subis Devant l'université de Londres Ma thèse de docteur en médecine Après avoir complété Mes études à Nathlet Pour me conformer Aux prescriptions imposées Aux médecins qui veulent faire Leur carrière dans l'armée Je fus définitivement attaché En qualité d'aide-major Au cinquième fusilier De Northumberland Ce corps était alors Aux Indes Et avant que j'ai pu Le rejoindre La seconde campagne Contre l'Afghanistan Était entamée En débarquant à Bombay J'appris que mon régiment Avait déjà traversé Les défilés de la frontière Et se trouvait au cœur même Du pays ennemi Je me joignis A plusieurs officiers Dont la situation Était analogue A la mienne Et nous parvîmes A atteindre sans encombre La ville de Kandahar J'y retrouvais mon régiment Et le jour même J'entrais dans mes nouvelles fonctions Des distinctions Des grades Tel fut pour un grand nombre Le bilan de la campagne Qui s'ouvrait alors Pour moi Je n'en recueillis Que déboires et malheurs Une permutation d'office M'ayant fait passer Au Berchise Ce fut avec ce corps Que je pris part A la fatale bataille De Maywand J'y fus blessé A l'épaule Par un de ces petits boulets Que lancent Les tromblons Djezaïl L'os de la clavicule Était brisé L'artère voisine Froissée Et j'allais tomber Entre les mains Des féroces gazies Quand le dévouement Et le courage De mon ordonnance Meurait Me sauver la vie Il réussit A me jeter En travers D'un cheval de bas Et me ramena Ainsi sain et sauf Dans les lignes anglaises Brisé par la souffrance Affaibli par les fatigues Et les privations De toutes sortes Je fis partie D'un long convoi De blessés Et fus dirigé Sur l'hôpital central De Peshawur Là Mes forces Commençèrent bientôt A renaître Et j'allais déjà Assez bien Pour me promener A travers les salles Et même pour m'étendre Au soleil Sous une véranda Lorsque je fus terrassé Par la fièvre typhoïde Ce terrible fléau De nos possessions indiennes Après avoir passé Plusieurs mois Entre la vie et la mort J'entrais enfin En convalescence Mais j'étais si amigri Et si faible Qu'à la suite D'une consultation Les médecins Décidèrent De me renvoyer En Angleterre Sans perdre un instant En conséquence Je pris passage A bord du transport Le Rontes Et un mois plus tard Je débarquai A Portsmouth Avec il est vrai Une santé A tout jamais ruinée Mais munie En revanche D'un congé Octroyé par notre Bon et paternel Gouvernement Pour me permettre De travailler Pendant neuf mois Consécutifs A récupérer Mes forces disparues Sans feu Ni lieu Libre comme l'air Ou plutôt Aussi libre Qu'on peut l'être Lorsqu'on possède Pour toute fortune 14 francs 35 De randes par jour Je n'eus naturellement Qu'une idée Celle de gagner Londres Ce vaste réceptacle Vers lequel converge Irrésistiblement entraîné Par tous les déversoirs De l'Empire britannique La foule des gens Qui n'ont dans la vie Ni emploi fixe Ni but déterminé Je plantais d'abord Mes pénates Dans un petit hôtel Du Strand Et pendant quelque temps J'y menais une vie Aussi désœuvrée Que monotone Tout en entamant Notablement Mes pauvres économies Bientôt même L'état de mes finances Devint si inquiétant Qu'il me parut Indispensable De choisir Entre les deux parties Suivantes Ou quitter la capitale Et chercher à la campagne Quelques trous Pour y végéter Tristement Ou changer totalement Mon genre d'existence Ce fut à cette dernière Alternative Que je m'arrêtais Pour commencer Je résolus De quitter l'hôtel Et de m'établir Dans un domicile Moins brillant Comme apparence Mais plus économique Le jour même Le jour même Où j'avais pris Cette décision Je me trouvais Au critérien de bas Lorsque je sentis Quelqu'un me frapper Sur l'épaule Et en me retournant Je reconnus Le jeune Stamford Que j'avais eu Comme assistant A l'hôpital de Barthes La vue d'une figure De connaissance Pour tout homme Qui se sent profondément Isolé Au milieu de l'infernal Brouhaha de Londres Est certainement La chose du monde La plus réconfortante Jamais cependant Stamford N'avait été pour moi Ce qu'on appelle Un véritable copain Mais à ce moment Je fraternisais avec lui De la façon La plus enthousiaste Et lui-même De son côté Sembla ravi De la rencontre Dans l'exubérance De ma joie Je l'invitai A déjeuner Chez Holborn Et un instant après Nous montions en fiacre Pour nous y rendre Pendant que la voiture Roulait dans les rues Tumultueuses de Londres Quel diable de vie Avez-vous bien pu mener Watson Me demanda mon compagnon En me dévisageant Avec un étonnement Non déguisé Vous êtes maigre Comme un coucou Et noir Comme une taupe En quelques mots Je le mis au courant De mes aventures Et j'en avais à peine Terminé le récit Quand nous arrivâmes À la porte du restaurant Pauvre garçon Me dit Stamford Sur un ton de commisération Et maintenant Où en êtes-vous ? Pour le moment Je suis à la recherche D'un logement Et par là même D'un problème Le problème Consistant à dénicher Pour un prix raisonnable Un appartement Suffisamment confortable Étrange Qui vient à l'hôpital D'une façon singulière Vous ne connaissez pas encore Sherlock Holmes Me dit-il Peut-être ne tiendrez-vous pas À l'avoir toujours Pour compagnon Pourquoi ? A-t-on quelque chose À lui reprocher ? Oh ! Ce n'est pas ce que J'ai voulu dire Seulement il est quelque peu Original Un véritable fanatique Par rapport à certains Genres de sciences Cependant Parce que j'en connais Il paraît être Un très brave garçon Un étudiant en médecine Sans doute Non Et même je n'ai aucune idée De ce qu'il a l'intention De faire Il est dit-on très fort En anatomie Et tout à fait De premier ordre En chimie Mais jamais que je sache Il n'a suivi régulièrement Les cours de médecine Il étudie d'une façon Très décousue Excentrique même Et sans s'astreindre Aux connaissances Que tout le monde Cherche à acquérir Il en a amassé Une foule d'autres De quoi certainement Étonner tous ses professeurs Ne lui avez-vous Jamais demandé À quelle carrière Il se destinait ? Non, certes Car ce n'est pas un homme Qu'on puisse faire causer Facilement Quoiqu'à l'occasion Et si la fantaisie Lui en prend Il s'achète Assez communicatif Je serais bien aise De le rencontrer Dis-je Si je dois habiter Avec quelqu'un Je préférerais Que ce fût Avec un homme studieux Et d'habitude tranquille Je ne suis pas encore Assez fort Voyez-vous Pour supporter Beaucoup de bruit Ou d'agitation Et d'ailleurs J'ai eu assez De tout cela En Afghanistan Pour en être rassasié Jusqu'à la fin de mes jours Comment faire Pour rencontrer votre ami ? Il est bien probablement Au laboratoire Répliqua Stamford Ou bien Il n'y met pas les pieds Pendant des semaines entières Ou bien Il y travaille Du matin jusqu'au soir Si vous voulez Nous prendrons une voiture Après déjeuner Et nous irons jusque-là Parfaitement Répondis-je Et là-dessus Nous nous mîmes À parler d'autre chose En nous rendant À l'hôpital Stamford me donna Encore quelques détails Sur mon futur compagnon Il ne faut pas M'en vouloir Commença-t-il Si vous ne vous entendez pas Avec l'individu En question Je ne le connais guère Que pour l'avoir rencontré De temps à autre Au laboratoire C'est vous qui avez eu L'idée de cet arrangement Ne m'en rendez Donc pas responsable Si nous ne nous entendons pas Repris-je Il sera facile De nous séparer Cependant Stamford Ajoutai-je En le regardant fixement Il me semble Que vous avez Des raisons spéciales Pour vous laver les mains De tout ce qui pourrait Advenir Y a-t-il vraiment Quelque chose à craindre Du caractère De cet homme Allons Parlez franchement Et ne soyez pas Aussi cachotiers Stamford se mit à rire C'est qu'il n'est pas facile D'exprimer Ce qui est Inexprimable Dit-il Ce homme S'est pour mon goût Un peu trop identifié Avec la science elle-même Et je crois que cela Doit amener fatalement A l'insensibilité La plus complète Ainsi Je m'imagine Qu'il serait parfaitement Capable d'administrer A un ami Une petite pincée De la substance toxique La plus récemment découverte Non par méchanceté Vous m'entendez bien Mais simplement Étant donné son esprit Chercheur Pour se rendre Exactement compte De la façon Dont ce poison opère Cependant je dois dire Pour être juste Et cela Avec la conviction La plus entière Qu'il tenterait tout aussi bien L'expérience sur lui-même Il semble avoir la rage D'approfondir Ce qu'il étudie De façon à tout résumer Dans des formules D'une exactitude mathématique Et je trouve Qu'il a bien raison D'accord Mais on peut pousser Cette qualité Jusqu'à l'exagération Ainsi Quand on en arrive A prendre un bâton Pour en battre Les sujets anatomiques Déposés sur la table De dissection Cela peut paraître Au moins étrange Que me racontez-vous là ? La pure vérité Il a fait cela un jour C'était paraît-il Pour se rendre compte Des effets ainsi produits Sur les cadavres Et cela je l'ai vu De mes yeux vus Cependant vous dites Que ce n'est pas Un étudiant en médecine Non Dieu seul sait Quel est le but De ces études Mais nous voici arrivés Et vous allez pouvoir Vous former vous-même Une opinion à son sujet Tout en parlant Nous tournions Dans une petite ruelle Et nous franchissions Une porte bâtarde Percée dans une aile Du grand hôpital C'était pour moi Un terrain familier Et je n'avais pas besoin De guide Pour gravir Les degrés de pierre Du vaste escalier A l'aspect si glacial Et pour trouver mon chemin Dans ces longs corridors Aux murs blanchis À la chaux Où s'ouvraient Ça et là Des portes peintes En brin foncé Vers l'extrémité Du bâtiment S'embranchait Un passage bas Et voûté Qui conduisait Au laboratoire de chimie On se figure Une énorme pièce Fort élevée Tapissée du haut en bas D'innombrables flacons Partout De larges tables Très basses Semées comme au hasard Et sur ces tables Au milieu Des cornus Et des éprouvettes De petites lampes Le bain de scènes À la flamme bleuâtre Jetant des lueurs Vacillantes Dans cette salle Et tout au fond Un seul étudiant Penché sur une table Complètement absorbé Par son travail Au bruit de nos pas Il leva vivement la tête Bondit vers nous En poussant un cri De triomphe Et en agitant Sous le nez De mon compagnon L'éprouvette Qu'il tenait à la main Le voilà Le voilà S'écria-t-il Il est trouvé le réactif Qui arrive à précipiter L'hémoglobine Le seul L'unique Vraiment Il aurait découvert Une mine d'or Qui n'aurait pas pu manifester Une joie plus exubérante Docteur Watson Monsieur Sherlock Holmes Prononça Stamford En nous présentant L'un à l'autre Comment vous portez-vous Me dit aussitôt Holmes Avec rondeur Et en me donnant Une poignée de main Dont l'énergie Me révéla Une force musculaire Que je n'aurais pu Soupçonner A première vue Ah ah Je vois que vous Revenez d'Afghanistan Comment diable Pouvez-vous le savoir Demandai-je Abasourdi Peu importe Répliqua-t-il En se souriant A lui-même L'hémoglobine Et son réactif Voilà pour le moment La grande affaire Je ne doute pas Que vous ne saisissiez Toute l'importance De ma découverte Évidemment Répondis-je Elle présente Un certain intérêt Au point de vue chimique Mais au point de vue Pratique Comment monsieur Mais sous le rapport Médico-légal C'est précisément La découverte La plus pratique Qui était faite Depuis des années Ne voyez-vous pas Que cela nous donne Une méthode infaillible Pour reconnaître Les tâches faites Par le sang humain Venez par ici Et dans son empressement Et cependant Et cependant je ne doute pas Que nous n'obtenions La réaction caractéristique Tout en parlant Il jeta d'abord Dans le récipient Quelques cristaux blancs Puis y versa Quelques gouttes D'un liquide transparent En un instant Le tout Prit une teinte A cajou foncé Et un précipité De couleur brunâtre Se forma Au fond du bocal Ah ah S'écria-t-il En battant des mains Avec l'air transporté D'un enfant Auquel on présente Un joujou nouveau Qu'est-ce que vous en pensez ? Il me semble Que voilà un réactif D'une rare sensibilité Remarquai-je Merveilleux C'est merveilleux Autrefois Avec le gaillac On n'obtenait Que difficilement Quelques résultats Et encore Bien incertains Il en était de même Lorsqu'on soumettait Les globules de sang A l'analyse microscopique Celle-ci Perdaient toute valeur Pour peu que le sang Fût vieux De quelques heures Mon réactif Au contraire Se comporte aussi bien Avec du sang vieux Qu'avec du sang frais Ah S'il avait été connu Plus tôt Des centaines d'hommes Qui se promènent Tranquillement Sur la surface du globe Auraient depuis longtemps Subi le châtiment Du à leur crime Vraiment ? Murmurais-je Mais oui Nous touchons là Au point capital D'un grand nombre De causes judiciaires Un homme n'est souvent Soupçonné d'un crime Que plusieurs mois Après l'avoir commis On examine son linge Ou ses vêtements On y découvre Des taches rougeâtres D'où proviennent-elles ? De sang De boue De rouille Ou simplement Du jus d'un fruit Voilà où plus d'un expert A perdu son latin Et pourquoi ? Parce qu'on ne possédait pas De réactif infaillible Mais maintenant Nous avons le réactif De Sherlock Holmes Et l'incertitude Ne sera plus possible Pendant qu'il parlait Ses yeux étincelaient Lorsqu'il eut fini Mettant la main Sur son cœur Il s'inclina profondément Comme pour remercier Une foule imaginaire De ses applaudissements Recevez tous mes compliments Lui dis-je Confondu De cet enthousiasme Extraordinaire N'avons-nous pas eu L'année dernière encore Le cas de Von Richoff De Francfort Il aurait certainement Été pendu Si mon réactif Avait existé Et Maison De Bradford Et le célèbre Muller Et le fèvre De Montpellier Et Samson De la Nouvelle Orléans Je pourrais citer Plus de vingt cas analogues Mais vous êtes Un répertoire vivant De tous les crimes S'écria Stamford En riant Publiez donc là-dessus Un mémoire Et intitulez-le Nouvelles annales judiciaires Du temps passé Cela pourrait être Bien intéressant Murmura Sherlock Holmes Tout en collant Un petit morceau De taffeta A l'endroit Où il s'était piqué Le doigt Puis me montrant Sa main Avec un sourire Je suis obligé D'être prudent Dit-il Je manipule Tant de poison Je vise alors Que cette main Était déjà couturée D'autres morceaux De taffeta Et toute brûlée Par de violences acides Mais ce n'est pas Tout cela Interrompit Stamford En s'assayant Sur un escabeau Et en m'en poussant Un autre avec son pied Nous sommes venus ici Pour parler d'affaires sérieuses Mon ami que voici Cherche une installation Et comme je vous ai Entendu vous plaindre De ne pas trouver De camarades Pour cohabiter avec vous J'ai cru bien faire En vous réunissant Sherlock Holmes Parut ravi À l'idée De partager son logement Avec moi J'ai un appartement J'ai un appartement en vue Me dit-il Il est situé À Bacar Street Et nous irait Comme un gant Mais j'espère Que vous ne craignez pas L'odeur d'un tabac Très fort Je ne fume moi-même Que du tabac de matelot Répondis-je Bon dit-il Maintenant je vous préviens Que je suis toujours Entouré d'ingrédients chimiques Et que je me livre Quelquefois À des expériences Cela vous contrarierait-il En aucune façon Voyons Laissez-moi chercher Quelles sont Mes autres vices rédhibitoires Ah J'ai de temps en temps Des humeurs noires Qui durent plusieurs jours Et pendant lesquelles Je n'ouvre pas la bouche Il ne faudra pas croire Pour cela que je boude Vous n'aurez qu'à me laisser tranquille Et je reviendrai bien vite À mon état normal Maintenant à votre tour Qu'avez-vous à confesser ? Voyez-vous Il vaut mieux Que deux individus Connaissent mutuellement Tous leurs défauts Avant de se mettre À vivre en commun Cet interrogatoire Contradictoire Me fit sourire Je possède Un petit chien bulle Dis-je Puis mes nerfs Ont été récemment Si ébranlés Que je ne puis supporter Le bruit et le tapage Enfin je me lève Aux heures les plus invraisemblables Et je suis affreusement Paresseux Je possède Il est vrai Un autre jeu de défaut Quand je suis bien portant Mais pour le quart d'heure Voilà quels sont chez moi Les principaux Par tapage Voulez-vous parler aussi Du violon ? Demande à Holmes Avec inquiétude Cela dépend de l'exécutant Répondis-je Entendre bien jouer du violon Est un plaisir des dieux Mais si on en racle Parfait alors S'écria-t-il gaiement En ce cas L'affaire me semble conclue À condition bien entendu Que l'appartement vous plaise Quand le visiterons-nous ? Venez me prendre ici Demain à midi Nous irons le voir ensemble Convenu Dis-je en lui serrant la main À demain À midi précis Nous le laissâmes Stamford et moi En train de continuer Ses expériences chimiques Et nous reprimes ensemble Le chemin de mon hôtel À propos Fiche tout à coup En m'arrêtant Et en me retournant Vers mon compagnon Comment diable a-t-il pu savoir Que j'avais été en Afghanistan ? Stamford sourit D'un air énigmatique C'est précisément là Une de ces bizarreries Bien des gens se demandent Comment ils arrivent À découvrir du premier coup Les choses les mieux cachées Oh ! du mystère alors M'écriai-je En me frottant les mains Cela devient palpitant Je vous suis vraiment Bien reconnaissant De m'avoir fait faire connaissance Avec un pareil personnage La véritable manière D'étudier l'humanité Consiste, vous le savez A étudier successivement Les différentes individualités Eh bien Étudiez celle-ci Répliqua Stamford En me disant adieu Seulement je vous avertis Que vous vous heurtez À un problème Qui n'est pas facile À déchiffrer Et je parierai bien Que le bonhomme En apprendra vite Plus long sur vous Que vous n'en saurez sur lui Sur ce Bonsoir Au revoir Répondis-je Et je continuais mon chemin Tout en flânant Et réellement intrigué Par ma nouvelle connaissance Deuxième partie Chapitre 5 Les anges De la vengeance Toute la nuit Ils poursuivirent Leur route En suivant Au milieu De gorges abrutes Des sentiers Presque impraticables Semés partout D'énormes quartiers De roches Aussi S'égarèrent-ils Plus d'une fois Mais Hop Connaissait si bien Cette région montagneuse Qu'il finissait toujours Par retrouver son chemin Au point du jour Un spectacle grandieux Et sauvage S'offrit à leurs yeux De tout côté Les pics couverts De neige Se dressaient les uns À côté des autres Comme si chacun d'eux Cherchait à dominer son voisin Pour plonger plus avant Dans les horizons lointains La piste côtoyait En bas avec un grondement Sourd et terrible Qui réveillant les échos Des gorges silencieuses Détermina les chevaux À prendre le galop Malgré leur extrême fatigue À mesure que le soleil Montait lentement Sur l'horizon Les capuchons Dont semblaient recouvertes Les montagnes Les plus élevées S'éclairaient L'un après l'autre Telles les lampes Qu'on allume Dans une fête mondaine Jusqu'à ce qu'ils se fussent Revêtus D'une couleur Vermeille Et brillante La magnificence De ce spectacle Réconforta Les trois fugitifs Et leur donna Une nouvelle énergie Bientôt Ils firent halte Au bord d'un torrent Dont les eaux rapides S'échappaient D'un étroit ravin Et pendant que les chevaux Se désaltéraient Ils déjeunèrent rapidement Lucie et son père Se seraient bien reposés Plus longuement Mais Jefferson Hope S'y opposa Énergiquement Ils doivent être Sur nos traces À l'heure qu'il est Dit-il Tout dépend donc De la rapidité De notre course Une fois sains Et saufs à Carson Nous serons libres De nous reposer Toute notre vie Pendant la journée entière Ils cheminèrent À travers les défilés Et vers le soir Ils calculèrent Que trente mille Au moins Les séparaient De leurs persécuteurs À la tombée De la nuit Ils choisirent Une infractuosité De rocher À l'abri du vent Et là Serrés les uns Contre les autres Pour mieux se garantir Du froid Ils purent s'accorder Quelques heures De sommeil Mais avant Le lever du jour Ils étaient de nouveau En route Rien jusque-là N'indiquait Qu'ils fussent poursuivis Et Jefferson Hope Se prenait à espérer Qu'ils avaient échappé Enfin À leurs terribles ennemis Ils ne savaient pas encore Jusqu'où pouvait s'étendre La griffe impitoyable De cette association Toutes puissantes Qui devaient pourtant Les étreindre Et les broyer Avant peu Vers le milieu Du second jour Leurs provisions Commençèrent À s'épuiser Mais un chasseur Qui avait eu si souvent À ne compter Que sur son fusil Pour le nourrir Et qui savait Qu'on pouvait trouver Du gibier Dans ces montagnes Ne devait pas S'inquiéter Pour si peu Aussi Hope Commença-t-il Par choisir Un endroit abrité Après avoir fait Une provision De bois mort Il construisit Un duché sérieux Dont la flamme réconfortante Permit à ses compagnons De se réchauffer suffisamment Il se trouvait en effet À une altitude De plus de 5000 pieds Et l'air Commençait à mordre Cruellement Puis Les chevaux Une fois entravés Et après avoir dit Adieu à Lucie Il jeta son fusil Sur son épaule Et se mit en chasse Comptant sur son étoile Pour lui faire rencontrer Du gibier À une certaine distance Il aperçut encore En se retournant Le vieillard Et la jeune fille Accroupit devant le feu Tandis qu'un peu plus loin Il distinguait Les trois chevaux Immobiles Il poursuivit alors Son chemin Et au détour D'un rocher Il les perdit de vue Pendant 2000 environ Les ravins Se succédèrent Sans qu'il eût Rien rencontré Cependant Les marques Empruntent Sur l'écorce Des arbres Aussi bien Que les traces Qu'il relevait à terre Prouvait que cette région Devait renfermer Des ours En grand nombre Enfin Après avoir marché Deux ou trois heures Sans résultat Il allait se décider À revenir sur ses pas En désespoir de cause Lorsqu'en levant les yeux Il aperçut Un spectacle Qui le fit Tressaillir d'aise Sur la saillie D'un énorme rocher À trois ou quatre cents pieds Au-dessus de sa tête Se dessinait la silhouette D'un animal Assez semblable À un mouton Mais orné D'une paire de cornes Gigantesques Ce moufflon Car c'en était un Était sans aucun doute La sentinelle avancée D'un troupeau invisible Comme par bonheur Il regardait Dans une direction opposée À celle où se trouvait Notre chasseur Il ne l'avait pas éventé Jefferson Hope Se coucha à plat ventre Et appuyant la crosse De sa carabine Dans le creux d'une pierre Il visa longuement Avant de presser La détente Au coup de fusil L'animal Fit un vent désespéré Chancela un instant Sur le rebord Du précipice Puis vint S'écraser lourdement Au fond de la vallée C'était un gibier Trop gros Pour pouvoir L'emporter tout entier Aussi le jeune homme Se contenta-t-il D'en couper un cuisseau Et de détacher le filet Jetant son butin Sur son épaule Il se hâta De revenir sur ses pas Car le jour Commençait à tomber Mais il s'aperçut bientôt Qu'il allait avoir D'autres difficultés À surmonter Son ardeur En effet L'avait emporté Bien au-delà De la contrée Qui lui était familière Et lui était presque impossible De reconnaître Le chemin Qu'il avait suivi La vallée Dans laquelle Il se trouvait Était coupée Et enchevêtrée Par plusieurs gorges Qui se ressemblaient Toutes tellement Qu'on ne pouvait Les distinguer Les unes des autres Il en suivit une Pendant plus d'un mille Mais elle amena Un torrent Qui s'échappait De la montagne Et qu'il était certain De n'avoir pas rencontré En venant Reconnaissant son erreur Il suivit alors Un autre ravin Le résultat Fût le même La nuit tombait Rapidement Et l'obscurité Était presque complète Lorsqu'il se retrouva Dans un défilé Qu'il reconnut enfin Mais alors même Il était difficile De suivre le bon chemin Sans commettre d'erreur Car la lune N'était pas levée Et les grandes falaises Qui se dressaient De chaque côté Rendaient les ténèbres Plus épaisses encore Pliant sous le poids De son fardeau Exténués de fatigue Il ne pouvait faire un pas Sans trébucher Cependant la joie De revoir Lucie Et la pensée Qu'il rapportait Des provisions suffisantes Pour assurer La fin de leur voyage Le soutenait Et lui donnait Des forces surhumaines Il atteignit enfin L'entrée du défilé D'où il était parti Et qu'il reconnut Aux hautes falaises Que malgré l'obscurité On voyait se détacher Sur le ciel Songeant alors A l'anxiété Avec laquelle Ses compagnons Devait l'attendre Car son absence Avait duré Près de cinq heures Il mit sa main Sur sa bouche Et lança Un joyeux halo Pour signaler Son arrivée Il s'arrêta Un instant Espérant entendre Un autre cri Lui répondre Mais rien Sinon son propre appel Répercuté Cent fois Sur un ton lugubre Par les échos De ses gorges sauvages Tout surpris D'être ainsi réveillé De nouveau Et plus haut encore Il se mit à appeler Mais cette fois Encore personne Ne répondit Rien ne va lui révéler La présence Des êtres aimés Qu'il venait de quitter Une terreur vague Une terreur Sans nom S'empara de lui Et il s'élança Dans une course folle Laissant même Dans son trouble Tomber le précieux butin Qu'il rapportait Lorsqu'il eut tourné L'angle du rocher Il se trouva soudain Devant les restes Du brasier Le feu achevait De se consumer Et il était facile De voir Qu'il n'avait pas été Entretenu Depuis son départ Un silence de mort Régnait Sur cette scène Ses craintes Se changèrent alors En certitude Il bondit en avant Mais il ne vit rien Rien en dehors Des cendres Encore brûlantes Le père La fille Les animaux eux-mêmes Tout avait disparu Cela n'était que Trop clair Une catastrophe Soudaine Terrible S'était abattue Sur ses compagnons Pendant son absence Et les avait engloutis Sans laisser d'eux Aucune trace Anéanti par ce coup effroyable Jefferson Hope Sentit la tête lui tourner Et dut s'appuyer Sur son fusil Pour ne pas tomber Mais il était avant tout Un homme d'action Et il surmonta rapidement Cette faiblesse passagère Saisissant dans le brasier Un brandon enflammé Il souffla dessus Pour en raviver la flamme Et se mit à examiner Minutieusement Le lieu du campement Le sol portait De nombreuses empreintes De pieds de chevaux C'était donc Une troupe d'hommes Montés Qui auraient surpris Les fugitifs Et qui D'après la direction Des pas Avaient dû retourner Ensuite A Salt Lake City Avaient-ils emmené Ses deux compagnons Jefferson Hope Commençait à le croire Lorsque soudain En continuant A promener ses regards De tous côtés Il se prit à frissonner De la tête aux pieds Près du camp Il venait d'apercevoir Un renflement de terre Rougeâtre Qui certainement N'existait pas Quelques heures auparavant Il n'y avait pas A s'y tromper Ce ne pouvait être Qu'une tombe Fraîchement creusée En s'en approchant Le jeune chasseur Distingua un morceau De papier Placé dans la fente D'un bout de bois Fiché en terre Et sur ce papier Cette inscription Laconique Mais trop significative Hélas John Ferrier De son vivant citoyen De Salt Lake City Décédé Le 4 août 1860 Le robuste vieillard Qu'il avait quitté Si peu d'heures auparavant N'était donc plus Il ne restait de lui Que cette brève épitoffe Blême d'effroi Hope regarda de tous côtés Tremblant d'apercevoir Une seconde tombe Mais aucun indice Ne vint confirmer Ses craintes Lucie Avait dû être ramenée Par ses terribles persécuteurs Pour accomplir La destinée A laquelle il l'avait vouée Pour être enfermée Dans le harem Du fils d'un des anciens Devant la certitude De son malheur Devant sa propre impuissance Le jeune homme Se prit à regretter Amèrement De ne pas partager La dernière demeure Du vieux fermier La demeure Où l'on trouve enfin Le repos suprême Bientôt cependant Son énergie naturelle Lui fit secouer L'abattement Où l'avait plongé D'abord Sans désespoir Si tout était perdu Il pouvait au moins Consacrer sa vie A la vengeance A une patience incroyable A une persévérance Sans égale Duferson Hope Était capable De joindre Une puissance de haine Et de ressentiment Que n'auraient pas Désavoué les indiens Au milieu desquels Il avait vécu Si longtemps Assis près Du foyer abandonné Il se dit Qu'une seule chose Pourrait adoucir Sa douleur La joie D'infliger De ses propres mains Un châtiment complet Un châtiment terrible A ses cruels ennemis Il se fit donc A lui-même Le serment De n'avoir plus Que ce seul but Dans la vie Et d'y consacrer Toute sa volonté Toute son énergie La figure pâle Les traits contractés Il retourna Chercher le cuisseau De mouflon A l'endroit Où il l'avait laissé tomber Et Ayant ravivé Les restes du feu Il le fit cuire De façon à assurer Sa nourriture Pour quelques jours Puis il l'enveloppa Soigneusement Et insoucieux De son immense fatigue Il se mit en marche À travers les montagnes Pour suivre les traces De ceux Qui s'intitulaient eux-mêmes Les anges De la vengeance Cinq jours Durant Il chemina Arrassé Les pieds En sang À travers Les défilés Qu'il avait déjà Traversés à cheval Le soir Il se laissait tomber Dans une infractuosité De rocher Et dormait Quelques heures Mais le lever Du soleil Le retrouvait Toujours en marche Enfin Le sixième jour Il atteignit Le col de l'aigle Ce col Qui avait été Le point de départ De leur fatal exode Et de là Il put apercevoir La demeure des cinq Connu un mormon Et élégant chasseur Par tout ce que vous avez De plus sacré au monde Je vous conjure De répondre À quelques-unes De mes questions N'avons-nous pas Toujours été Bons amis Pour l'amour du ciel Ne me refusez pas Ce que je vous demande Que désirez-vous savoir Demanda le mormon Avec embarras Dites-le vite Car ici Les rochers ont des oreilles Et les arbres des yeux Qu'est devenu Luciferier Elle a épousé hier Le jeune Drébert Mais allons Du courage Mon ami Du courage Vous allez vous trouver mal Et qu'importe Dit Hope Faiblement Il était devenu En effet D'une pâleur effrayante Et s'était laissé tomber Au pied du rocher Contre lequel Il s'appuyait Jusque-là Elle est mariée Dites-vous Mariée depuis hier Voilà pourquoi Vous voyez ces drapeaux Sur l'hôtel de ville Il y a bien eu Discussion entre Le jeune Drébert Et le fils de Stangerson Pour savoir Qui l'épouserait Ils avaient fait partie Tous les deux De la troupe Qui vous avait poursuivi Et comme Stangerson Avait tué le père Il pensait que ses droits Devaient primer Ceux de son compagnon Mais lorsque l'affaire Fut portée devant Le grand conseil La majorité Se prononça En faveur de Drébert Et alors le prophète Lui accorda La jeune fille Seulement je crois bien Qu'avant peu Elle ne sera plus à personne Car hier J'ai vu distinctement La mort peinte Sur sa figure Elle ressemble plus À un fantôme Qu'à un être humain Et maintenant Allez-vous repartir ? Oui, oui, je pars Je pars, dit Jefferson Hope Qui s'est élevé Sa figure Semblait être Devenue de marbre Tant l'expression En était dure Et immobile Les yeux seuls Brillaient D'une lueur sinistre Où allez-vous ? Demanda le mormon Qu'importe Répondit le chasseur Et jetant sa carabine Sur son épaule Il redescendit La pente du ravin Puis se perdit Au milieu des montagnes Dans les gorges profondes Où seules les bêtes féroces Établissent leur repère À cette heure Il était devenu Plus dangereux Et plus cruel Que tous les fauves Au milieu desquels Il allait vivre La prédiction du mormon Ne se réalisa Que trop bien Accablé Soit par l'effroyable mort De son père Soit par le mariage odieux Auquel on avait contrainte L'infortunée Lucie Ne releva plus la tête Elle languit Encore un mois Puis mourut La brute Qu'elle avait pour mari Et qu'il avait épousée Surtout à cause Des biens Que possédait John Ferrier Ne manifesta pas Le moindre chagrin De cette mort Mais les autres femmes De dréber La pleurèrent sincèrement Et selon la coutume Des mormons Elles voulurent La veiller Pendant la nuit Qui précéda Les funérailles Elles se trouvaient Toutes réunies Autour de sa bière Quand Aux premières lueurs Du jour Elles virent A leur inexprimable terreur La porte s'ouvrit Brusquement Et un homme A l'air féroce Toive et déguenillé Se précipiter Dans la chambre Sans un regard Sans un mot Pour les femmes Effondrées devant lui Il s'avança Vers le corps Blanc et immobile D'où venait De s'envoler L'âme si pure De Lucie Ferrier Se penchant sur elle Se penchant sur elle Il baisa Avec respect Son front glacé Puis saisissant sa main Il en arracha L'anneau de mariage Du moins Elle ne portera pas cela Dans la tombe Cria-t-il D'un ton de défi Et avant que l'alarme Aie pu être donnée Il avait déjà Une preuve indéniable L'anneau de mariage De Lucie Avait bien été Enlevé de son doigt Pendant plusieurs mois Jefferson Hope Erra dans les montagnes Menant une véritable vie De sauvage Et berçant dans son cœur Le désir immodéré De vengeance Qui le possédait Tout entier Bientôt Des récits étranges Commençèrent A circuler Dans la ville On parlait D'une espèce De fantôme Qu'on voyait Tantôt rampé Près des faubourgs Tantôt erré Comme une apparition Dans les gorges Solitaires Et les ravins Abrutes Un jour Stangerson Entendit siffler A ses oreilles Une balle Qui Traversant la fenêtre Vint s'aplatir Contre la muraille A quelques pouces De lui Une autre fois Comme Drébert Passait au pied D'une falaise Un quartier de roc Se détacha Du sommet Et l'aurait entraîné Dans le précipice En le voant A une mort effroyable S'il n'avait eu La présence d'esprit De se jeter à plat ventre Les deux jeunes mormons Ne tardèrent pas A découvrir Quel était l'auteur De ces attentats Ils firent Plusieurs expéditions Dans les montagnes Dans l'espoir De capturer De tuer leurs ennemis Mais toujours en vain Alors Ils se résignèrent A ne jamais sortir seuls Ni après la chute Du jour Et à faire monter La garde Autour de leur demeure Au bout d'un certain temps Ils se relâchèrent Un peu De leurs précautions Car personne n'avaient plus Que solide qu'elle fût Qu'elle fût Ne pourrait résister Longtemps A la tension constante A laquelle Il l'astreignait Cette vie De périls Et de privations L'affaiblissait Trop rapidement S'il mourait Comme un chien Dans les montagnes Que deviendrait Alors Sa vengeance Et cependant Telle était la fin Qu'il attendait S'il persistait A mener La même existence C'était trop bien Faire le jeu De ses ennemis Il le comprit Et alors Le cœur déchiré Il reprit Le chemin des mines Du Nevada Pour y refaire Sa santé Et aussi Pour y amasser L'argent Qui lui permettrait De poursuivre Enfin son but Par tous les moyens Son intention Avait d'abord été De ne pas rester Plus d'une année Absent Mais par suite D'une série De circonstances Imprévues Il ne put Quitter la mine Qu'au bout De cinq ans Environ Et cependant Après ce Long temps Écoulé Le ressentiment De tout Ce qu'il avait Souffert Et sa soif De vengeance Était aussi Vif Aussi ardent Qu'au moment même Où dans une nuit Inoubliable Il s'était Agenouillé Sur la tombe De john ferrier Il revêtit Un déguisement Prit un faux nom Et retourna A salt lake city Se souciant peu De risquer sa vie Pourvu Qu'il arriva Enfin A se faire justice Mais là De mauvaise Nouvelle L'attendait Quelques mois Auparavant Un schisme Avait divisé Les élus Plusieurs Parmi les plus jeunes Membres de l'église S'étaient révoltés Contre l'autorité Des anciens Et il en était Résulté une scission A la suite A la suite A la suite de laquelle Les mécontents Avaient quitté l'Utah Pour redevenir gentil Parmi ces derniers On comptait Dreyber et Stangerson Mais personne ne savait De quel côté Il s'était dirigé La rumeur publique Disait seulement Que Dreyber Avaient pu réaliser Cherchant de plus A travailler Partout Un instant Derrière une fenêtre Et cette apparition D'une seconde Lui suffit Il savait désormais Que c'était à Cleveland Dans l'Ohio Que s'étaient retirés Ceux qu'il poursuivait Lorsqu'il rentra Dans son misérable Toddy Son plan de vengeance Était déjà tout fait Mais le malheur Voulut que Dreyber En regardant par la fenêtre Avait de son côté Reconnu ce vagabond Et dans ses yeux Il avait eu le temps De voir luire Une pensée de meurtre Aussi accompagné De son garçon Qui était devenu Son secrétaire particulier Il se précipita Chez un des juges De la ville Pour lui expliquer Qu'un ancien rival Les poursuivait de sa haine Et que sa présence À Cleveland La faisait courir Les plus grands dangers Le même soir Jefferson Hope Fut arrêté Et n'ayant trouvé personne Pour lui servir De répondant Il demeura en prison Pendant plusieurs semaines Lorsqu'il fut enfin relâché La maison de Dreyber Était vide Son secrétaire Et lui Venait de partir Pour l'Europe Une fois de plus Les projets de vengeance De Hope Se trouvaient déjoués Mais sa haine Était trop forte Pour lui permettre D'abandonner sa poursuite Comme cependant L'argent Lui faisait défaut Il fut Pendant quelque temps Obligé De se remettre au travail Économisant Sous par sous En vue De prochains voyages A la fin Voile pour Londres Mais là enfin Il réussit A sonner La Lali Pour avoir L'historique Des derniers événements Nous ne pouvons Faire mieux Que de transcrire Le récit Du vieux chasseur Lui-même Tel que le docteur Watson L'a reproduit Dans ses notes Auquel nous avons Déjà Tant d'obligations Deuxième partie Chapitre 4 La fuite Le matin Qui suivit Son entrevue Avec le prophète Des mormons J. Ferrier Se rendit A Salt Lake City Et remit A l'ami Qui devait partir Pour les montagnes De Nevada La missive Destinée A Jefferson Hope Il racontait Au jeune homme Le danger terrible Qui les menaçait Et lui disait Combien son retour Serait nécessaire Une fois cela fait Il se sentit délivré D'une partie De ses craintes Et rentra chez lui Le cœur plus léger En approchant De la ferme Il fut très étonné De voir deux chevaux Attachés de chaque côté De la grille Mais sa surprise Augmenta encore En trouvant Deux jeunes gens Installés Dans son salon L'un A la figure Longue et pâle Se tenait renversé Dans un fauteuil A bascule Les pieds appuyés Sur le haut du poil L'autre Chez lequel Un coup de taureau S'harmonisait parfaitement Avec la grossièreté Des traits Était campé Devant la fenêtre Les deux mains Dans les poches Et sifflait Une chanson populaire Tous deux S'aluèrent ferriers D'un signe de tête Et celui Qui se prélassait Dans le fauteuil Entama la conversation En ces termes Peut-être Ne nous connaissez-vous pas Mon compagnon Est le fils De l'ancien Drebber Et moi Je suis Joseph Stenderson Tous deux Nous avons voyagé Avec vous Dans le désert Lorsque le Seigneur A daigné Étendre sa main Sur vous Et vous faire Entrer dans le troupeau De ses brebis fidèles De même Qu'il fera rentrer Toutes les nations Au bercail A l'heure Qu'il aura choisi Reprit l'autre D'une voix Nazillarde La meule Ne broie que lentement Mais elle broie bien John Ferrier S'inclina Froidement Il savait maintenant A quoi s'en tenir Sur cette visite Nous sommes venus Continua Stenderson Sur la vie De nos pères Vous demandez La main De votre fille Choisissez Elle et vous Entre nous deux Mais comme je n'ai Que quatre femmes Tandis que frère Drebber Ici présent En a sept Il me semble Que c'est ma demande Qui doit être Le plus favorablement Accueillie Non non Frère Stenderson S'écria l'autre Il ne s'agit pas De savoir Combien de femmes Nous avons Mais combien Nous pouvons En entretenir Mon père M'a abandonné Ses moulins Et je suis Le plus riche De nous deux Mais mon avenir Est plus brillant Que le vôtre Répartit l'autre Avec chaleur Quand le Seigneur Rappellera à lui Mon père J'aurai sa tannerie Et sa fabrique De cuir De plus Je suis votre aîné Et j'occupe Dans l'église Une situation Plus élevée Ce sera donc A la jeune fille A se prononcer Reprit le jeune En se regardant Avec complaisance Dans la glace Nous nous en rapporterons A sa décision Pendant tout ce dialogue John Ferrier Plein d'une rage Contenue Était resté Sur le seuil De la porte Se tenant à quatre Pour ne pas casser Son fouet de chasse Sur le dos De ses deux visiteurs Écoutez bien Dit-il enfin En faisant un pas Vers eux Quand ma fille Vous demandera Elle-même de venir Je consentirai A vous recevoir Mais jusque-là Tournez-moi les talons Et que je ne vous vois plus Les deux jeunes mormons Sur sautèrent Stupéfaits Pour eux Cette rivalité Qu'ils venaient d'exposer Était le plus grand honneur Qui put être fait Au père Aussi bien Qu'à la jeune fille Objet de leur recherche Il y a deux manières De sortir d'ici Cria Ferrier Par la porte Ou par la fenêtre Choisissez Cette figure bronzée Était si terrible Ses mains osseuses Si menaçantes Que les visiteurs Jugèrent bon D'opérer une prompte retraite Le vieux fermier Les suivit Jusqu'à la porte Vous me ferez savoir Dès que vous serez d'accord Quel est celui De vous deux Qui doit devenir M'engendre Leur dit-il D'un ton de moquerie Il vous en cuira Pour tout cela Hurla Stangerson Blanc de rage Vous avez porté Un défi Au prophète Et au conseil des quatre Vous vous en repentirez Jusqu'à la fin De vos jours La main du seigneur S'apesantira sur vous Reprit le jeune Drébert Il se lèvera Pour vous châtier Alors je vais Prendre les devants S'écria Ferrier Furieux Et déjà Il s'élançait Pour saisir son fusil Lorsque Lucie A couru Et l'arrêta En le prenant Par le bran Avant qu'il ait Pu lui échapper Le galop des chevaux Se fit entendre Sur la route Et lui apprit Que les deux mormons Étaient désormais Hors d'atteinte Les cafards Les misérables S'écria Ferrier En essuyant la sueur Qui coulait de son front J'aimerais mieux Te voir morte mon enfant Que la femme de l'un d'eux Et moi aussi mon père Répondit-elle Avec calme Mais Jefferson Sera bientôt ici Oui Je l'espère Et le plus tôt Sera le mieux Car nous ne savons pas Ce qu'ils sont capables D'inventer maintenant Il était en effet Grand temps Qu'un homme De bon conseil Pût venir apporter Un secours efficace Au vieux fermier Et à sa fille adoptive Depuis les débuts De la colonie Jamais personne Ne s'était permis De méconnaître D'une façon Aussi formelle L'autorité des anciens Si des fautes bien moindres Avaient été châtiées Par eux Avec la dernière rigueur Qu'allait-il faire Devant une pareille rébellion Ni richesse Ni position acquise Ne pouvaient plaider En faveur du coupable Bien d'autres possesseurs D'un renom Ou d'une situation Équivalente Avaient disparu Un beau jour Et l'église Avait hérité De tous leurs biens Malgré sa bravoure Les dangers vagues Et mal définis Que Ferrier Sentait planer sur lui Le remplissaient De terreur Il aurait bravé En face Et sans sourciller Un péril connu Mais l'incertitude L'affolait Devant sa fille Cependant Il dissimula Ses craintes Et affecta De n'attacher Que peu d'importance A tout cela Mais Lucie Avec la pénétration Que lui donnait Son affection filiale Comprit Qu'il n'était Guère rassuré Il pensait bien Recevoir de Young Soit un message Soit des remontrances Verbales Si son attente Ne fut pas Complètement déçue Jamais toutefois Il n'aurait pu deviner De quelle manière Allait se manifester L'intervention du prophète Le lendemain matin En effet Quelle ne fut pas Sa surprise En trouvant A son réveil Un petit carré De papier Épinglé Sur la couverture De son lit Juste au-dessus De sa poitrine On y voyait écrit En grosses lettres Vingt-neuf jours encore Vous restent Pour vous décider Mais ensuite Un pareil avertissement Était plus effrayant Qu'aucune menace Comment avait-il pu Lui être signifié Jusque dans sa chambre C'était ce qui inquiétait Ferrier Tout en l'intriguant Cruellement Ses serviteurs En effet Couchaient dans Les dépendances Et toutes les portes Toutes les fenêtres De la maison Avaient été Solidement verrouillées Il déchira Soigneusement Ce papier Et n'en parla pas A sa fille Mais cet incident Le glaça d'épouvante Les vingt-neuf jours Pour déjeuner Lorsque tout à coup La jeune fille poussa Un cri de surprise En montrant du doigt Le plafond Au centre Était écrit Au charbon Le chiffre Vingt-huit Pour elle Ce chiffre Restait inintelligible Et ne lui révélait Rien Mais cette nuit-là Le vieux Ferrier Ne se coucha pas Et monta la garde Son fusil entre les jambes Bien qu'il n'eût rien vu Rien entendu Le lendemain matin Un énorme vingt-sept Se dessinait Sur l'extérieur De la porte Chaque jour Pareil fait Se renouvela Chaque matin Ferrier Put constater Que ses invisibles ennemis Continuaient A tenir les comptes En marquant D'une façon Bien apparente Le nombre de jours Qui restaient encore Pour compléter Le mois de grâce Qu'on lui avait octroyé Tantôt le chiffre fatal Apparaissait sur le mur Tantôt il était écrit Par terre Parfois encore On trouvait De petites affiches Collées sur la grille Du jardin Et malgré Toute sa vigilance Jamais Ferrier Ne put découvrir D'où provenaient Ces avertissements Journaliers A leur aspect Il sentait Une terreur Presque superstitieuse L'envahir Il devenait Tout à la fois Inquiet Et agité Et l'on voyait Se refléter Dans ses yeux L'expression Douloureuse D'un cerf Abois Un seul espoir Lui restait encore L'arrivée Du jeune chasseur De la Nevada Les vingt jours De grâce S'étaient changés En quinze Les quinze N'étaient plus Que dix Et cependant Aucune nouvelle De l'absent N'était parvenue À la ferme Chaque fois Qu'un cavalier Passait sur la route Chaque fois Qu'un conducteur Excitait son attelage Le vieux fermier Se précipitait À la grille Espérant Que ses voeux Étaient enfin Exaussé À la fin Lorsqu'il vit Le chiffre 5 Remplacé Par un 4 Le 4 Par un 3 Il perdit courage Et renonça À tout espoir De salut Abandonné À lui-même Et ignorant Comme il l'était De la région Montagneuse Qu'entourait la colonie Il se rendait compte De son impuissance Les routes Les plus fréquentées Étaient strictement Surveillées Et si bien gardées Que personne Ne pouvait y passer Sans un ordre Signé du conseil De quelque manière Qu'il envisagea La situation Il lui semblait Impossible D'éviter la catastrophe Suspendue Sur sa tête Et cependant La résolution Du vieillard Ne chancela jamais Plutôt la mort Que de consentir À ce qu'il regardait Comme le déshonneur De sa fille Un soir Assis seul Dans sa demeure Il réfléchissait encore À la terrible position Dans laquelle Il se trouvait Et cherchait vainement Un moyen D'en sortir À l'aube Du même jour C'était le numéro Deux Qui était apparu Inscrit sur le mur De la maison Le lendemain Ce serait donc Le dernier jour Du délai Qui lui avait été Accordé Qu'allait-il arriver Alors ? Toutes sortes De pensées vagues Et effrayantes Se heurtaient Dans son cerveau Que deviendrait sa fille Quand il n'y serait plus N'y avait-il aucun moyen De traverser Les mailles du filet Qu'il sentait Se resserrer Autour de lui En constatant Son impuissance Il laissa tomber Sa tête Sur la table Et se mit à sangloter Mais soudain Dans le silence Un bruit Se fit entendre Qu'était-ce donc ? À la porte Un léger grattement Très distinct Cependant Troublait le calme De la nuit Ferrier se glissa Dans l'antichambre Pour écouter Plus attentivement Le bruit S'interrompit Quelques instants Puis reprit De la même façon Mystérieuse Évidemment Quelqu'un frappait Doucement Sur un des panneaux De la porte Était-ce Quelques assassins Venus dans la nuit Pour accomplir Les ordres sanguinaires Du tribunal secret Ou bien Quelques agents Signalant Par le chiffre fatal L'aurore Du dernier jour de grâce Cette incertitude Énervante Fit passer Un tel frisson Dans les veines Du vieillard Que Préférant À ses angoisses Une mort immédiate Il bondit en avant Tira le verrou Et ouvrit Brusquement La porte A l'extérieur Tout était silencieux Et tranquille La nuit resplendissait Sereine Et les étoiles Brillaient Au firmament La vue S'étendait Jusqu'à la barrière Qui limitait Le jardin Mais ni dans l'enclos Ni sur la route N'apparaissait Aucun être humain Avec un soupir De soulagement Ferrier examinait Les environs Lorsque tout à coup Ayant regardé À ses pieds Il fut stupéfait D'y voir Un homme Étendu Tout de son long La face Contre terre Cette vue Lui produisit Un tel effet Qu'il fut obligé De s'appuyer Contre le mur Et de porter La main À sa gorge Pour étouffer Le cri Qu'il allait pousser Il s'imagina D'abord Que quelques blessés Ou quelques mourants S'étaient traînés Jusque-là Lorsque soudain Il vit l'homme Rampé sur le sol Et glissé Dans l'antichambre Avec la rapidité Silencieuse Du serpent Puis Une fois Dans la maison Il sauta Sur ses pieds Ferma la porte Et exhiba Aux yeux stupéfaits Du fermier Le visage fier Et résolu De Jefferson Hope Bonté divine Exhala John Ferrier Quelle peur Vous m'avez faite Mais pourquoi Vous introduire ici De cette façon Donnez-moi À manger Dit l'autre D'une voix rauque Je n'ai rien eu À me mettre Sous la dent Depuis quarante-huit heures Il se jeta Sur la viande froide Et le pain Qui restait encore Du souper De son hôte Et se mit À dévorer En conscience Lucie va-t-elle Toujours bien Demanda-t-il Après avoir Assouvi Sa première fin Oui Répondit le père Elle ignore Les dangers Que nous courons C'est bon La maison Est surveillée De tous les côtés Voilà pourquoi J'ai rampé jusqu'ici Ils peuvent être Aussi malins Qu'ils voudront Ils ne le sont pas Encore assez Pour déjouer les ruses D'un chasseur D'antilopes Depuis l'arrivée D'un tel allié John Ferrier Se sentait devenir Un autre homme Il saisit la main Bronzée du jeune homme Et la serra cordialement On peut être fier de vous Dit-il Peu de gens On aurait consenti A venir ainsi Partager nos dangers Et nos peines Vous dites vrai Père Répondit le jeune chasseur Je vous estime bien Mais si vous étiez seul Dans l'embarras Je crois que j'y regarderais A deux fois Avant de me fourrer Dans un pareil guépier C'est pour Lucie Que je suis ici Et avant qu'il lui arrive Malheur Il faudra qu'il y ait Un hope De moins dans l'Utah Qu'allons-nous faire ? Demain Et le dernier jour Qu'ils vous ont laissé Et si nous n'agissons pas Ce soir Tout est perdu J'ai une mule Et deux chevaux Qui nous attendent Dans le ravin de l'aigle Combien d'argent avez-vous ? Deux mille dollars en or Et cinq mille en billets C'est suffisant J'en ai autant de mon côté Il faut que nous atteignions Carson City Par les montagnes Mais vous feriez bien De réveiller Lucie Nous avons de la chance Que les domestiques Ne couchent pas dans la maison Pendant que Ferrier Allait prévenir sa fille Du voyage Qu'ils étaient sur le point D'entreprendre Jefferson Hope Fit un petit paquet De tout ce qu'il put trouver En fait de provisions de bouche Et remplit d'eau Une jarre de grès Sachant par expérience Combien dans la montagne Les puits étaient rares Et distants Les uns des autres A peine ces préparatifs Était-il terminé Que le fermier Et sa fille Revinrent Tout prêts À se mettre en route Quelque tendre Que fut la rencontre Entre les deux amoureux Ils abrégèrent Leurs épanchements Car les minutes Étaient précieuses Et il leur restait Beaucoup à faire Il faut partir sur l'heure Dit Jefferson Hope Sur un ton bas Mais résolu Comme quelqu'un Qui tout en se rendant Bien compte Du danger A d'avance Curasser son cœur Devant et derrière Les approches sont gardées Mais avec des précautions Nous pourrons nous échapper Par une fenêtre de côté Et prendre ensuite À travers champ Une fois sur la route Nous ne sommes qu'à Deux milles du ravin Où attendent les chevaux Et au lever du soleil Nous pourrons avoir fait La moitié du chemin Dans les montagnes Et si on nous arrête Demanda Ferrier Hope toucha la crosse Du revolver Qu'il portait À sa ceinture S'ils sont trop nombreux Nous en descendrons Toujours bien Deux ou trois Avant d'y passer Nous-mêmes Dit-il Avec un sourire sinistre Toutes les lumières De la maison Avaient été éteintes Et à travers la fenêtre Ainsi assombrie Ferrier regarda Ces terres Qui avaient été Les siennes Et qu'il allait Abandonner Pour toujours Pourtant Son sacrifice Était fait Depuis longtemps Et la pensée De l'honneur Et de l'avenir De sa fille L'empêchait De sentir Trop douloureusement Sa ruine Tout paraissait Si calme Si heureux Depuis les arbres Frémissant Dans l'ombre Jusqu'aux immenses Plaines Laborées Dont pas un bruit Ne s'élevait Qu'on ne pouvait croire Un tel paysage Hanté par l'esprit Du meurtre Et cependant La pâleur Du jeune chasseur L'expression sérieuse Répandue sur ses traits Témoignait bien Qu'il en avait vu Assez aux abords De la maison Pour savoir À quoi s'en tenir Ferrier Avaient pris Le sac plein d'or Et les billets de banque Jefferson Hope S'était chargé Des menus provisions Ainsi que de l'eau Et Lucie Portait un petit paquet Contenant Ce qu'elle possédait De plus précieux Ouvrant la fenêtre Aussi doucement Que possible Ils attendirent Le passage D'un nuage épais Qui vint Obscurcir la nuit Puis l'un derrière L'autre Ils se mirent À traverser Le jardin Rampants Trébuchants Retenant Avec soin Leur respiration Ils parvinrent À gagner L'abri De la haie Qu'ils voulaient Longer Jusqu'à la brèche Donnant Dans les champs Ils allaient L'atteindre Lorsque le jeune homme Saisissant tout à coup Ses deux compagnons Les repoussa Violemment Dans l'ombre Où ils se tinrent Tous les trois Silencieux Et tremblants Élevé dans la prairie Jefferson Hope Devait à l'existence Nomade Qu'il avait toujours Menée Une ouïe Extraordinairement Développée Ce fut heureux Pour les trois fugitifs Car à peine S'étaient-ils tapis Contre la haie Qu'ils entendirent Tout près d'eux Le hululement Mélancolique D'un hibou de montagne Auquel répondit aussitôt Et à une petite distance Un cri semblable En même temps Une silhouette vague Indécise Se profila Dans la brèche même Et répéta Ce plaintif signal Jusqu'à ce qu'un second individu Apparût Dans l'obscurité Demain soir À minuit Dit le premier Qui semblait être le chef Quand le hibou Fera entendre Trois fois son appel C'est bien Répondit l'autre Faut-il prévenir Frère Dréber Prévenez-le Lui et les autres De neuf à sept De sept à cinq Répéta Le second personnage Et les deux silhouettes S'éloignèrent Chacune Dans une direction différente Les dernières paroles Échangées Étaient évidemment Un mot de passe Dès que le bruit Des pas Se fut évanoui Dans le lointain Jefferson Hope Se leva d'un bond Et aida ses compagnons À franchir la brèche Puis les guidant À travers champ Il les fit marcher Aussi vite que possible Soutenant la jeune fille Ou la portant Presque Lorsque les forces Semblaient lui manquer Dépêchons 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 Murmurait-il De temps à autre Nous sommes à hauteur Des vedettes Et tout dépend De notre célérité Dépêchons Dès qu'ils eurent Atteint la grande route Ils avancèrent Plus rapidement Ils eurent la chance De ne rencontrer Qu'une seule personne Mais ils purent Se glisser dans un champ Avant d'être reconnus Près de la ville Le chasseur Obliqua Et s'engagea Dans un sentier étroit Et malaisé Qui menait Dans les montagnes Deux arrêtes Sombres Et dentelées Se profilaient Dans l'obscurité Entre les deux S'étendait Le défilé De l'aigle Où les chevaux Attendaient Avec un instinct Qui n'était jamais Mis en défaut Jefferson Hope Choisissait son chemin Au milieu Des blocs de rochers Ou dans le lit Du torrent desséché Jusqu'à ce que Son compagnon Et lui Eussent enfin Atteint L'endroit retiré Où Caché par D'énormes pierres Les fidèles animaux Avaient été Attachés La jeune fille Fut placée Sur la mule Le vieux ferrier Toujours muni De son sac D'argent Enfourcha Un des chevaux Tandis que Jefferson Hope Prenait l'autre Puis ils s'engagèrent Tous les trois Dans un étroit Sentier Qui longeait D'effrayants Précipices Le spectacle Était propre À glacer De terreur Quiconque N'a pas L'habitude De l'aspect Sauvage Que la nature Sait revêtir Parfois D'un côté S'élevait À plus de Mille mètres Un énorme Rocher Tout noir Tout morne Qui semblait Menacer Les alentours De longues rayures De basaltes Striaient Sa surface Rugueuse Et lui donnaient L'aspect D'un monstre Aux côtes Proéminentes De l'autre côté Un affreux Chaos De rochers Et de débris De toutes sortes Obstruait Une partie Du défilé Au milieu Était tracée La piste Mais si étroite Si mauvaise Que non seulement On ne pouvait Y passer Qu'en file indienne Mais qu'encore Des cavaliers Expérimentés Était seuls Capables De s'y aventurer Cependant En dépit Des dangers Et des obstacles Les fugitifs Se sentaient Le cœur Plus léger Puisque Chaque pas Augmentait La distance Qui les séparait Du pouvoir Terrible Et despotique Devant lequel Ils fuyaient Mais ils étaient Toujours Sous la juridiction Des saints Et ils ne tardèrent Pas à en avoir La preuve Ils venaient D'atteindre La partie La plus sauvage Et la plus désolée Du défilé Lorsque lucie poussa Un cri d'effroi En montrant du doigt Le sommet De la montagne Sur un rocher Qui dominait Le chemin Se détachait Nettement La silhouette D'une sentinelle Avancée Celle-ci Les aperçut Au même instant Et un qui-vive Tout militaire Fit résonner Les échos silencieux Du ravin Voyageur Allant à Nevada Répondit Jefferson Hope En mettant la main Sur la carabine Qui pendait A sa selle L'homme Arma son fusil Et les examina Comme si cette réponse N'était pas suffisante Avec quelle autorisation Demanda-t-il Avec celle Des quatre saints Répondit Ferrier Son expérience Des mormons Lui avait appris Que c'était La plus haute autorité Qu'il put invoquer Neuf à sept Cria la sentinelle Sept à cinq Riposta aussitôt Jefferson Hope Se rappelant Le mot de passe Qu'il avait entendu Dans le jardin Passez Et que le seigneur Sait avec vous Dit la voix d'en haut Plus loin Le chemin devenait meilleur Et les fugitifs Purent mettre Leurs chevaux au tronc En jetant un regard En arrière Ils aperçurent La sentinelle Perdue Appuyée Sur son fusil Cette silhouette Leur indiquait La frontière Du peuple des élus Et devant eux Ils crurent voir Enfin briller L'aurore De la liberté Deuxième partie Chapitre 7 Épilogue Nous avions été cités À comparaitre Le jeudi suivant Devant les magistrats Mais aujourd'hui Notre témoignage Était devenu inutile Un juge Plus puissant S'était chargé De l'affaire Et Jefferson Hope Avait été appelé Devant le tribunal Qui seul Rend la justice suprême Dans la nuit même Qui avait suivi Son arrestation Son anévrisme S'était rompu Et le lendemain matin On l'avait trouvé Étendu sur le sol De sa cellule La figure souriante Les traits calmes Comme si à son heure Dernière Il avait vu Se retracer devant lui Toute une existence Utile Et bien remplie Gregson et l'estrade Vont être navrés De cette mort Remarqua Holmes Tandis que nous La commentions Le lendemain soir C'en est fait maintenant De leur belle réclame Je ne trouve pas Qu'ils aient pris Une si grande part Au succès final Répondis-je En ce monde Ce que vous faites N'importe peu Répliqua mon compagnon D'un ton amer C'est ce que vous Paraissez avoir fait Qui est tout Quoi qu'il en soit Reprit-il plus gaiement Un moment après J'aurais été désolé De manquer cette affaire Je ne me souviens pas D'avoir rencontré Un cas plus intéressant Et quelque simple Qu'il fût Il renfermait Cependant plusieurs côtés Fort instructifs Quelque simple Qu'il fût M'écriai-je Mon dieu oui On ne peut guère Lui donner D'autres épithètes Dit Sherlock Holmes En souriant De ma surprise La preuve en est que Grâce à une suite De raisonnements Fort peu compliqués J'ai pu en l'espace De trois jours Mettre la main Sur le criminel C'est pourtant vrai Fige Je vous ai déjà expliqué Que tout problème Qui sort des voies battues Loin d'être plus difficile Est bien plus aisé A résoudre Seulement dans un cas De ce genre L'important est De raisonner à rebours C'est bien simple C'est d'une utilité Incontestable Et cependant Personne ne le fait En effet Dans l'habitude de la vie On emploie plus souvent Le raisonnement direct Et on en prend Ainsi l'habitude Vous trouverez Cinquante personnes Capables d'agir Par déduction synthétique Pour une Qui sera procédée Par analyse J'avoue Dis-je Que je ne vous comprends Pas très bien Je m'en doutais Voyons si je puis M'expliquer plus clairement Prenez quelqu'un A qui vous exposiez Une succession de faits Il saura presque toujours Deviner ce qu'ils ont produit Car après les avoir Tous coordonnés Dans son esprit Il aura vu A quoi ils aboutissaient Mais quand on ne livre Que le résultat Bien peu de personnes Possèdent en elles Assez de ressources Pour reconstituer Les différentes étapes Qui ont précédé Et qui ont occasionné L'événement final Voilà ce que j'entends Par le raisonnement A rebours Ou analytique Je comprends Dis-je Dans cette dernière affaire Vous connaissiez le résultat Il fallait en déduire Tout le reste Et bien Je vais essayer De vous faire saisir Mon procédé Commençons par le commencement Je me suis approché De la maison à pied Comme vous avez pu le voir Et l'esprit dégagé De toute idée préconçue Mon premier soin Fut d'examiner la route Et là Je voulais du reste Déjà expliquer Je relevais distinctement Les traces Laissées par les roues D'un fiacre Traces Qui ne pouvaient dater Que de la nuit Je savais Que c'était un fiacre Et non une voiture De mètre Par le peu de distance Qui séparait les roues En effet Un coupé élégant Possède une voie Sensiblement plus large Que celle D'une vulgaire locatis Voilà donc un premier point gagné Je suivis ensuite Lentement L'allée du jardin Qui Grâce à la nature Argileuse du sol Avait conservé Aux empreintes faites Toute leur netteté Là Où vous n'avez vu Qu'un passage Bouheux et piétiné En tous sens Mon œil exercé Relevait dans chaque trace Une indication précieuse Il n'y a pas de branche Dans la science du policier Plus importante Et plus négligée En même temps Que celle Qui a trait Aux empreintes Laissée sur le sol Heureusement pour moi J'y ai toujours Attaché Une importance capitale Et une longue pratique Me l'a rendue Tout à fait familière Je distinguais ainsi Les pas Des agents de police Mais je découvris Également Les marques Laissées par deux hommes Qui Les premiers Avaient traversé Se trouva confirmés Si bouleversés J'eus alors L'idée de renifler Les lèvres du mort Et je sentis Une odeur Acre Qui me permit De conclure Qu'on avait fait avaler De force à cet homme Un poison terrible Ce qui me prouvait Qu'il avait bien été Empoisonné par force C'était l'expression De terreur Et de haine Répandue Sur tous ses traits Voilà où j'étais amené En procédant Par élimination Puisque toute autre hypothèse Ne cadrait pas Avec les faits N'allez pas Vous imaginer Qu'une telle supposition Fût inadmissible L'idée De forcer quelqu'un A absorber Un poison N'est certainement Pas nouvelle Dans les annales Du crime Tous ceux Qui se sont occupés De toxicologie Connaissent le cas De Dolsky A Odessa Et celui De Leturier A Montpellier Mais ce qu'il importait De connaître Avant tout C'était le mobile Du crime Ce n'était certainement Pas le vol Puisque la victime N'avait pas été dévalisée Était-ce une raison politique Une histoire de femme Voilà ce que je me demandais Tout en penchant nettement Pour la dernière hypothèse En effet Les assassins politiques Une fois leur tâche accomplie N'ont qu'une idée Celle de fuir Or ici Le meurtrier Avaient agi Avec le plus grand calme Restant dans la chambre Jusqu'à la fin Et y laissant De nombreuses traces De son passage Une façon Si méthodique De procéder Semblait indiquer Le châtiment D'une injure privée Et non D'une vengeance politique Mon opinion Ne fit que se confirmer En voyant L'inscription Tracée sur le mur On ne l'avait fait Que pour égarer Les premières recherches Et la découverte De la vague Prouva bien La justesse De mes appréciations N'était-il pas évident Que le meurtrier Avaient mis cet anneau Sous les yeux De sa victime Pour lui rappeler Une femme Qu'ils avaient connue C'est alors Que je demandais A Gregson Si en télégraphiant A Cleveland Il avait précisé Quelques points Particuliers A éclaircir Dans l'existence Antérieure De M. Dreyber Vous vous souvenez N'est-ce pas Qu'il me répondit Par la négative Je me mis ensuite A examiner Attentivement La chambre Je constatai Que je ne m'étais pas Trompé Quant à la taille De l'assassin Et je recueillis Quelques indications Complémentaires Comme celles Du cigare De Tricinopoli Et de la longueur Inusitée Des ongles Du moment Où il n'y avait Aucun indice De lutte Je pensais bien Que le sang Qui couvrait Le plancher Provenait D'un saignement De nez Produit Par l'état D'excitation Et se trouvait L'auteur du crime Et je constatai même Que les tâches Coïincidaient Avec la trace De ses pas Il faut en général Pour que pareil Accident arrive Être doué D'un tempérament Très sanguin Aussi Ne craignis-je pas D'avancer Que le criminel Devait être un homme Très fort Avec une figure Congestionnée La suite a prouvé Que je ne me trompais pas En quittant La maison du crime Je cherchais A réparer Les omissions Commises Par Gregson Je télégraphiais Au chef de la police À Cleveland En lui demandant Simplement Tout ce qu'il savait À propos du mariage D'Enoch Dreyber La réponse Fût concluante Dreyber avait déjà Parait-il Demandé à la justice De le protéger Contre un ancien rival En amour Nommé Jefferson Hope Or le conducteur N'avait pas pu Aller ailleurs Que dans la maison Il n'avait pas dû cesser Son métier N'aurait-ce point été Attirer l'attention Sur lui Que de changer Brusquement D'existence Selon toute apparence Il devait donc Pendant quelque temps Au moins Continuer à mener Son fiacre Je ne craignais guère Qu'il eût pris Un faux nom À quoi cela Lui aurait-il servi Dans un pays Où personne Ne le connaissait J'embrigadais alors Mes petits gamins De la rue Pour en former Un vrai corps D'agent de police Et je leur fis faire Successivement La tournée De tous les propriétaires De fiacres De Londres Jusqu'à ce qu'ils Eussent découvert L'homme que je cherchais Vous vous rappelez Comment ils s'acquittèrent De cette mission Et combien Je m'empressais D'en profiter Quant à l'assassinat De Stangerson Il était bien difficile À prévoir Et je crois Presque impossible À prévenir Cependant Ce dernier crime Me permit de mettre La main sur les pilules Dont je n'avais fait Jusque là Que soupçonner l'existence Vous le voyez Tout cela forme Une chaîne de conséquences Ininterrompue Et parfaitement logique C'est merveilleux M'écriai-je Vos talents méritent D'être connus De tous Et vous devriez Publier un compte rendu De toute cette affaire Je vous avertis Que si vous ne le faites pas Je l'écrirai À votre place Faites ce que vous voudrez Docteur Mais lisez d'abord ceci Répondit Holmes En me tendant Un journal Ce journal Était l'écho Du même jour Le paragraphe Qu'il me désignait Était consacré À notre affaire Et ainsi conçu La mort subite Du nommé Hope Accusé D'avoir assassiné Messieurs Henoch-Dreber Et Stangerson Privent le public D'un procès Qui promettait D'être excessivement Sensationnel Il est probable Qu'on ne connaîtra Jamais maintenant Tous les détails De cette histoire Tout ce que l'on sait Nous assure-t-on De bonne source C'est que le crime Est dû à une sorte De vendetta De vendetta Des plus romanesques Qui date De très loin Et dans laquelle Se confondent Amour Et mormonisme Il paraît Que les deux victimes Appartenaient autrefois À la secte Des mormons Et Hop L'inculpé Qui vient de mourir Est également originaire De Salt Lake City À défaut d'autres résultats Cette affaire A eu au moins L'avantage De mettre en relief De la manière La plus brillante L'efficacité De notre police Les étrangers Sauront maintenant Qu'ils feront mieux De vider leur querelle Chez eux Et de ne pas choisir Pour cela Le sol britannique Personne n'ignore Que l'honneur De cette difficile capture Revient entièrement À Messieurs Lestrade Et Gregson Les agents Si connus De Scotland Yard Le criminel Fût arrêté Paraît-il Dans l'appartement D'un certain M. Sherlock Holmes Qui lui-même Comme policier amateur A montré Quelquefois Un certain flair Nul doute Qu'avec de tels professeurs Ils n'arrivent bientôt À se montrer Presque leur émule Tout le monde Espère Qu'en reconnaissance De leurs services Signalés Les deux agents Cités plus haut Recevront avant peu Une récompense Bien méritée Ne vous l'avais-je pas prédit Au moment où nous Nous sommes mis en campagne S'écria Sherlock Holmes En riant Voilà tout le résultat De notre étude de rouge Faire délivrer À ces braves gens Un certificat d'habileté Peu importe Répondis-je J'ai consigné Toute cette histoire Dans mon journal Et le public En aura connaissance En attendant Contentez-vous D'avoir conscience Du succès Que vous avez remporté Et répétez Avec l'avare classique De l'ancienne Rome Populus mecivilat At mii plaudo Ipse domi simulhac Nummos Contemplar in arca Ici se termine Un crime étrange Par Arthur Conan Doyle Deuxième partie Chapitre VI Continuation des souvenirs De John H. Watson Ex-médecin-major La résistance désespérée De notre prisonnier Ne dénotait pas Cependant chez lui Des dispositions Particulièrement agressives À notre endroit Car dès qu'il se vit réduit À l'impuissance Il nous regarda En souriant De la manière La plus aimable Et exprima sincèrement L'espoir De n'avoir blessé Aucun de nous Dans la lutte Qu'il venait de soutenir Je pense bien Que vous allez m'emmener Au poste de police Dit-il à Sherlock Holmes Mon fiat crêta la porte Et si vous voulez bien Me délier un peu les jambes Je marcherai jusque là Car pour me porter Je suis maintenant Un peu plus lourd Que dans ma jeunesse Grixon et l'estrade Échangèrent un coup d'œil Comme pour marquer Le rétonnement D'une demande aussi hardie Mais Holmes Prenant le prisonnier Au mot Détacha aussitôt La serviette Avec laquelle Il lui avait lié Les chevilles L'homme se leva Et remua les jambes Comme pour s'assurer Qu'il en avait De nouveau retrouvé L'usage En l'examinant Je pensais Que j'avais rarement Rencontré un individu Taillé mieux en force Et l'expression Déterminée et énergique De sa figure Allée par le soleil En imposait autant Que sa colossale apparence Si la place de chef de police Est vacante Dit-il En regardant Holmes Avec une admiration Non déguisée Vous êtes sans contredit L'homme tout désigné Pour cet emploi La manière dont vous avez Suivi ma trace Est la meilleure preuve Vous allez je pense M'accompagner Dit Holmes En se tournant Vers les deux agents de police Je puis conduire la voiture Dit l'estrade Bien Et Gregson Montera à l'intérieur Avec moi Et avec vous docteur Puisque vous avez Pris part à l'affaire Vous n'allez pas Nous lâcher maintenant Je ne me fis pas prier Et nous descendîmes Tous ensemble Notre prisonnier Sans faire la moindre Tentative pour s'échapper Monta tranquillement Dans son fiacre Où nous nous installâmes A ses côtés L'estrade grimpa sur le siège Fouetta le cheval Et en quelques minutes Nous arrivâmes à destination On nous fit entrer Dans une petite pièce Où un inspecteur de police Inscrivit le nom du prisonnier En même temps Que ceux des individus Qu'on l'accusait D'avoir assassinés Cet inspecteur Était un homme A la figure pâle Aux traits immobiles Qui remplissait ses fonctions D'une façon résignée Et toute machinale Le prisonnier Comparaîtra devant les magistrats Dans le courant de la semaine Dit-il En attendant Monsieur Jefferson Hope Avez-vous quelque chose à dire ? Je dois vous prévenir Que toutes vos paroles Seront transcrites Et pourront être Dans la suite Interprétées contre vous Certainement que j'ai Beaucoup de choses à dire Répondit tranquillement Notre prisonnier Je désire tout raconter Je désire tout raconter à ces messieurs Ne vaudrait-il pas mieux Réserver tout cela Pour le jour Où vous comparaîtrez Demanda l'inspecteur Peut-être Peut-être n'y comparaîtrai-je jamais Répondit-il Oh ! N'ayez pas l'air si inquiet Je ne songe nullement A me suicider Mais n'êtes-vous pas médecin Monsieur ? Ajouta-t-il En fixant sur moi Un œil noir Et perçant Effectivement Répondis-je Eh bien alors Mettez votre main là Dit-il Avec un sourire En portant ses poignets Enchaînés A hauteur de sa poitrine Je fis ce qu'il me demandait Et je sentis aussitôt Un trouble intérieur Extraordinaire Accompagné De violents battements Les parois du thorax Semblaient frémir Et trembler Comme celles D'un mince bâtiment Qui ébranlerait A l'intérieur Une puissante machine Dans le silence De la salle Je pouvais percevoir Un sourd bourdonnement Qui provenait également De la même cause Comment ? M'écriai-je Mais vous avez Un anévrisme De la horte C'est bien ce qu'on m'a dit Répliqua-t-il Sans s'émouvoir La semaine dernière encore Je suis allée Consulter un médecin A ce sujet Il paraît que la rupture A des chances de se produire D'ici à peu de jours Il y a tant d'années Que cela progresse Ce sont les fatigues Et les privations Que j'ai endurées Dans les montagnes Du lac Salé Qui m'ont donné cela Mais maintenant Que j'ai accompli Mon œuvre Je suis prêt A mourir Seulement Je voudrais Auparavant Raconter toute mon histoire Pour ne pas laisser Après moi Le souvenir D'un assassin L'inspecteur Et les deux agents De police Se consultèrent Rapidement Entre eux Pour savoir S'il y avait lieu D'accorder au prisonnier Sa demande Pensez-vous docteur Que cet homme Pour un danger immédiat Demanda le premier Certainement Répondis-je Dans ce cas Et dans l'intérêt même De la justice Notre devoir Est évidemment D'écouter sa déposition Dit l'inspecteur Vous êtes donc libre Monsieur De nous raconter votre affaire Mais je vous le répète Tout ce que vous direz Sera consigné par écrit Permettez-moi seulement De m'asseoir Dit le prisonnier En joignant l'action A la parole Mon anévrisme Me fatigue beaucoup Et la lutte Que je viens de soutenir Ne m'a guère fait de bien Je suis sur le bord De la tombe Aussi croyez bien Que je ne chercherai pas A mentir Chacune de mes paroles Sera l'expression De la vérité pure Et peu m'importe l'usage Que vous pourrez en faire Ce disant Jefferson Hope Se renversa Sur son siège Et se mit A nous raconter Son étrange aventure D'un ton calme Et posé Comme si rien de tout cela Ne lui paraissait Extraordinaire Je transcris son récit Aussi fidèlement Que possible Après l'avoir relevé Sur le calepin De l'estrade Qui prenait des notes Au fur et à mesure Les motifs de ma haine Contre les deux hommes Vous intéresseraient peu Commença notre prisonnier Qu'il vous suffise De savoir Qu'ils avaient assassiné Deux créatures humaines Le père et la fille Et qu'ils avaient ainsi Mérité eux-mêmes La mort Mais tant d'années S'étaient écoulées Depuis ce double meurtre Que je ne pouvais M'adresser à aucun tribunal Pour les faire condamner Seulement moi Qui connaissais Leur crime Je résolus D'être tout à la fois Pour eux Leur accusateur Leur juge Et leur bourreau Pas un homme Je verrais Je verrais agoniser Sachant que ma tâche Un loueur de voiture Qui m'employa Les principaux hôtels Qu'est-ce que se présenta Quelques argent Je me trouvais bientôt Assez en retard Vis-à-vis de mon patron Cependant Je n'attachai A ce détail Aucune importance Du moment Je ne perdais pas La piste De mes deux scélérants Ils étaient malins Et craignaient Évidemment D'être suivi Aussi Ne s'aventuraient-ils Au dehors Qu'après la tombée De la nuit Et ne sortaient-ils Jamais seuls Deux semaines de suite Je les filais ainsi Du haut de mon fiacre Sans avoir jamais pu Les apercevoir L'un sans l'autre Drebber pour sa part Était gris La moitié du temps Mais jamais Je ne trouvais La vigilance De Sanderson En défaut Que ce fût le soir Ou que ce fût le matin Pas une fois Ne se présenta La moindre occasion favorable Toutefois Je n'en éprouvais Aucun découragement Car j'avais le pressentiment Que mon heure Était proche Ma seule crainte Provenait De mon anévrisme N'allait-il pas Se rompre trop tôt Et me laisserait-il Le temps D'accomplir mon œuvre Enfin un soir Comme j'allais Et venais Le long de Torquaterras C'est le nom De la rue Où il demeurait Je vis un fiacre Venir se ranger Devant la porte Puis On y entassa Des bagages Et quelques instants Après Drebber et Stangerson Montèrent dans la voiture Dès que celle-ci Eut démarré Je fouettai mon cheval Et ne la perdis plus de vue J'étais fortement inquiet Car je craignais Que les misérables Ne fussent sur le point De quitter Londres Et les descendirent À la station Je confiais aussitôt Mon cheval A un gamin Afin de les suivre Dans l'intérieur De la gare Là Je les entendis Demander à un employé Les heures de train Pour Liverpool On leur répondit Qu'il y en avait un Qui venait de partir Et qu'il n'y en aurait Pas d'autre Avant quelques heures Stangerson Sembla fort ennuyé De ce contre-temps Tandis que Drebber En paraissait plutôt aise En me mêlant À la foule Je pus me rapprocher À ces deux Pour entendre Tout ce qu'ils disaient Drebber déclarait Qu'il avait Une petite affaire Personnelle À régler Et demandait À l'autre De l'attendre là Ou promettant De le rejoindre Avant peu Mais son compagnon Faisait des difficultés Et objectait Qu'ils étaient convenus De ne jamais Se séparer À cela Drebber répliqua Que la démarche Qu'il avait à faire Était d'une nature Très délicate Et qu'il ne pouvait L'accomplir que seul Je ne pus saisir La réponse de Stangerson Mais en l'entendant Drebber se mit à jurer Et à tempêter Le rappelant Qu'il n'était Qu'un simple serviteur À ses gages Et qu'il n'avait Pas d'ordre À lui donner Là-dessus Le secrétaire Renonça À toute discussion Et demanda Simplement À son maître Dans le cas Où il manquerait Le dernier train De venir le rejoindre À l'hôtel D'Alidé Ce à quoi Drebber répondit Qu'il se trouverait Sur le quai de la gare Avant onze heures Puis il s'éloigna L'instant Que j'avais appelé Si longtemps De mes voeux Était enfin arrivé Mes ennemis Allaient se trouver En mon pouvoir Réunis Ils pouvaient Se secourir Mutuellement Isolés Ils étaient à ma merci J'évitais cependant D'agir avec trop De précipitation Quelle satisfaction Trouverait-on À se venger Si on ne donnait À celui Qui vous a offensé Le temps de reconnaître Et la main Qui le frappe Et la cause De son châtiment Aussi mon plan Etait-il déjà préparé J'avais tout combiné De façon à ce que L'auteur de mes mots Vit nettement Son ancien crime S'élevait enfin Contre lui Et l'écraser Le hasard Le hasard avait fait Que quelques jours Auparavant Un de mes clients Chargé de surveiller Plusieurs maisons Dans Brixton Road Avait laissé tomber Dans ma voiture La clé De l'une d'elles Cette clé Avait été réclamée Le soir même Mais avant De la rendre J'avais eu soin D'en prendre l'empreinte Et j'en avais fait Faire une semblable Grâce à cette Circonstance fortuite Je m'étais ménagé Dans la grande ville Un refuge Où j'étais sûr De ne pas être dérangé Le seul côté Difficile du problème Était d'amener Drebber Jusque dans cette maison Le misérable Était sorti À pied De la gare Successivement Il entra Dans plusieurs cabarets Et même au dernier Il prolongea Sa station Pendant plus D'une demi-heure Lorsqu'il parut Sur le seuil Il les titubait Déjà Et semblait Passablement gris Justement Un fiacre Se trouvait là A quelques pas Devant le mien Il le héla Je le suivis aussitôt Et de si près Que le nez de mon cheval N'était jamais À plus d'un mètre De l'autre voiture Nous traversâmes Le pont de Waterloo Nous suivîmes Des rues interminables Jusqu'à ce qu'enfin À ma grande surprise Nous nous retrouvâmes Devant la maison Où il avait logé Jusque là Quelle était son intention C'était ce que Je ne pouvais comprendre Néanmoins Je continuais mon chemin Et m'arrêtais Une centaine de mètres Plus loin L'autre fiacre Après avoir déposé Son client S'était éloigné Mais Veuillez être assez bon Pour me donner Un verre d'eau Ce long récit M'a terriblement altéré Je lui tendis un verre Qui l'avala D'un seul trait Cela va mieux Dit-il Pour l'heure J'attendis donc Au moins un quart d'heure Lorsque tout à coup J'entendis comme Le bruit d'une lutte Dans l'intérieur De la maison L'instant d'après La porte s'ouvrit Brusquement Et j'aperçus Deux hommes Dreyber Et un autre Très jeune Que je n'avais Encore jamais vu Ce dernier Tenait Dreyber Par le collet Et du haut De l'escalier Il lui donna Une forte poussée Accompagnée D'un vigoureux coup de pied Qu'il envoya rouler Au milieu de la rue Sale animal Cria-t-il En le menaçant De sa canne Je t'apprendrai A insulter Une honnête fille Il était dans Une telle colère Qu'il aurait certainement Administré Une volée De coups de bâton A Dreyber Si celui-ci Ne s'était enfui En courant De toutes ses forces Apercevant mon fiacre Au détour de la rue Il sauta dedans En me criant A l'hôtel d'Haliday En voyant Que je le tenais Enfin Dans ma voiture Mon cœur bondit Si joyeusement Dans ma poitrine Que j'eus peur De sentir au dernier moment Mon anévrisme Se rompre Je marchais lentement Me demandant Le meilleur parti À prendre Je pensais déjà L'emmener Dans la campagne Et profiter D'un endroit écarté Pour avoir avec lui Un entretien suprême J'allais m'y décider Quand il se chargea Lui-même De me fournir La solution du problème Ses instincts d'ivrogne Ayant repris le dessus Il me donna l'ordre De m'arrêter Devant un cabaret Où il entra En m'enjoignant De l'attendre Il y resta Jusqu'à l'heure De la fermeture Et quand il en sortit Il était dans un tel état Qu'il se trouvait Évidemment À ma merci N'allez pas croire Que j'ai voulu L'assassiner De sang froid Quoique cependant Ce n'eût été que justice De l'arrière de l'amérique du sud L'une inoffensive Et l'autre mortel Et l'autre mortel Je voulais Quand mon heure viendrait Proposer à ceux Que je poursuivais De ma haine De choisir Une de ces pilules Et de l'absorber Tandis que j'avalerais L'autre C'était plus sûr Qu'un duel Avec un pistolet chargé Et cela avait l'avantage De faire moins de bruit À partir de ce jour Je portais sans cesse Sur moi Ces petites boîtes Et je suis arrivé Dans mon récit Au moment où j'eus A les employés Il était plus de minuit Ou plus exactement Près d'une heure du matin La nuit était sombre Et glaciale Avec des rafales d'eau Que chassait un vent violent Malgré cela Je me serais volontiers Mise à chanter tout haut Si jamais il est arrivé À l'un de vous De désirer quelque chose De toutes ses forces De l'attendre Pendant vingt longues années Et de voir enfin Son espoir se réaliser Tout à coup Celui-là me comprendra J'allumais un cigare Pour calmer mes nerfs Mais mes mains tremblaient Et j'entendais distinctement Le battement de mes tempes Tout en marchant Je voyais Comme je vous vois maintenant Le vieux John Ferrier Et la chère Lucie Qui émergeaient De l'obscurité Et me regardaient En souriant Ils se tenaient devant moi De chaque côté De mon cheval Et ne me quittèrent pas Jusqu'à la maison De Brixton Road On ne voyait pas Un être vivant Dans la rue On n'entendait pas un bruit Si ce n'est le clapotis De la pluie En regardant Par la portière Je m'aperçus Que Dreyber S'était effondré Dans un lourd sommeil D'ivrogne Je le pris par le bras Et le secouais Nous sommes arrivés Lui dis-je Bien Mon brave Répliqua-t-il Il supposait Évidemment Que nous étions Devant l'hôtel Qui l'avait désigné Aussi Sans ajouter un mot Il descendit de voiture Et m'accompagna À travers le jardin J'étais obligé De marcher À côté de lui Pour le soutenir Car il se trouvait Encore sous l'influence De l'alcool Arrivé à la port De la maison Je l'ouvris Et j'introduisis Mon compagnon Dans la première pièce Là encore Je vous le jure Le père et la fille Apparurent distinctement À mes yeux Il fait noir Comme dans un four Dit Réber En frappant du pied Nous allons avoir De la lumière Dis-je En faisant craquer Une allumette Et en enflammant Une bougie de cire Que j'avais eu soin D'apporter avec moi Maintenant Énoch Réber Continuai-je En me tournant Vers lui Et en approchant La lumière De ma figure Me reconnaissez-vous ? Il me regarda Un instant Avec ses yeux Troubles D'ivrogne Puis tout à coup Je les vis s'ouvrir Démesurément Sous l'empire D'une terreur folle Qui bouleversa Tous ses traits Il savait À quoi s'en tenir Aussi fit-il Un bond en arrière La figure décomposée La sueur Perlant sur son front Les dents claquant Je m'appuyais Contre la porte Tout en riant De bon cœur J'avais toujours pensé Que la vengeance Me serait douce Mais je n'aurais Jamais osé Espérer Une jouissance Pareille Misérable Fige Je t'ai donné La chasse À travers Le nouveau Et l'ancien monde Et jusqu'ici Tu m'avais toujours Échappé Mais maintenant Ces pérégrinations Touchent à leur fin L'un de nous deux Ne verra pas le soleil Se lever demain matin Il continuait À reculer Pendant que je m'adressais Ainsi à lui Et je vis Qu'il me croyait fou Ah je l'étais En effet À ce moment Le sang Faisait résonner Mon poux Et mes tempes Comme un marteau Sur une enclume Et j'allais certainement Avoir une attaque Quand par bonheur Un violent saignement De sang Vint me soulager Te souviens-tu Maintenant De Luciferier M'écriai-je Après avoir Fermé la porte Et en lui mettant La clé sous le nez Le châtiment Le châtiment s'est fait Attendre Mais le jour De la vengeance Est enfin arrivé Le lâche Se mit à trembler De tous ses membres Et m'aurait bassement Supplié De lui donner la vie S'il n'avait trop bien Compris Que tout serait inutile Est-ce que vous voulez M'assassiner Balbutia-t-il Qui parle d'assassinant Répondis-je Est-ce assassiné Que d'abattre Un chien enragé As-tu eu pitié Toi-même Quand tu as arraché La pauvre fille Qui m'était si chère Au cadavre de son père Pour la livrer A l'infamie Et à la honte De ton harem maudit Ce n'est pas moi Qui ai tué son père Implora-t-il Mais c'est toi Qui as brisé Ce cœur innocent Hurlèges Je tirai de ma poche Une de mes petites boîtes Que le Dieu tout-puissant Juge entre nous Continuai-je Choisis Une de ces pilules L'une d'elles Contient la mort L'autre est inoffensive Je prendrai celle Que tu laisseras Nous verrons bien S'il y a une justice au ciel Ou si c'est le hasard Seul Qui nous mène Il s'affaissa Comme un lâche En poussant des cris Et des supplications Mais sortant mon couteau Je le lui mis Sous la gorge Jusqu'à ce qu'il se fût Exécuté Alors j'avalai La pilule Qu'il avait laissée Et nous restâmes A nous regarder L'un l'autre Une minute environ Lequel Allait continuer à vivre Lequel Allait mourir Jamais je ne pourrai Oublier L'expression De son regard Au moment Où les premières souffrances L'avertirent Que le poison Allait accomplir Son œuvre Je me mis à rire De me servir de mon sang Pour tracer une inscription Sur le mur Peut-être Me parut-il plaisant De lancer la police Sur une fausse piste Je me sentais À ce moment-là Si joyeux Et si gai Je me rappelais En effet Qu'on avait trouvé Dans New York Un Allemand assassiné Avec le mot Rachet Épinglé Sur son cadavre Et les journaux Avaient longuement Disserté à ce sujet Pour expliquer Que ce crime Ne pouvait être imputé Qu'aux sociétés secrètes Je pensais Que ce qui avait intrigué Les habitants De New York Intriguerait également Ceux de Londres Aussi Je trempais mon doigt Dans mon propre sang Et j'écrivis Ce même mot Rachet Bien en vue Sur le mur Puis Je retournais A ma voiture Le temps Était toujours Aussi épouvantable Et personne ne rôdait Aux environs J'avais déjà Parcouru Une certaine distance Lorsqu'en mettant La main dans ma poche Je m'aperçus Que la bague de Lucie N'y était plus Cette découverte Me bouleversa Car c'était le seul souvenir Qui me resta d'elle Je supposais Que je l'avais laissé tomber En me penchant Sur le cadavre De Dreyber Et je revins Sur mes pas Abandonnant mon fiacre Dans une rue voisine Je me dirigeais Bravement Vers la maison Tout en effet Me paraissait préférable A la perte De cette bague Mais en entrant Je tombai dans les bras D'un agent de police Et je ne pus désarmer Ses soupçons Qu'en contrefaisant L'ivronne Voilà comment Mourut Enoch Dreyber Il ne me restait plus Se mettre hors de ma portée En se tenant enfermé Il se trompait Étrangement Je découvris facilement Quelle était la fenêtre De son appartement Et le lendemain matin Me servant d'une échelle Qu'on avait laissée Dans une ruelle Derrière l'hôtel Je m'introduisis Dans sa chambre A la pointe du jour Je le réveillai alors En lui annonçant Que l'heure était venue De rendre des comptes Au sujet De son ancien crime Puis je lui racontai La mort de Dreyber Et lui présentai Une boîte de pilules Au lieu de choisir La chance de salut Que je lui offrais ainsi Il sauta de son lit Et m'empoigna la gorge J'étais alors En cas de légitime défense Et je lui plongeai Mon poignard Dans le cœur Du reste De toute manière Il devait mourir Car jamais la Providence N'eût permis Que sa main criminelle Vînt à choisir Une autre pilule Que celle contenant le poison Je n'ai plus grand chose A ajouter Et j'en suis bien aise Car je me sens Épuisée Après les événements Je continuai Mon métier De cocher de fiac Comptant amasser Assez d'argent Pour retourner en Amérique Tout à l'heure J'étais dans la cour De mon patron Lorsqu'un gamin Tout déguenillé Vint demander S'il n'y avait pas là Un cocher Nommé Jefferson Hope Ajoutant qu'un client Le priait de venir Avec sa voiture Numéro 221 Bucker Street Je m'y rendis Aussitôt Sans la moindre méfiance Et quelques secondes plus tard Ce jeune homme Ici présent Me serrait De la façon La plus élégante En me passant En bras Les jolis bracelets Et que voilà D'aller messieurs Toute mon histoire Vous pouvez me considérer Comme un assassin Mais pour moi Je trouve que je n'ai été Que l'instrument De la justice Tout au même titre Que vous pouvez l'être Le récit De Jefferson Hope Nous avait tellement Captivés Son attitude Était si impressionnante Que nous restions Tous là Silencieux Et pensifs Les agents Les agents eux-mêmes Quelques blasés Qu'ils fussent Par profession Sur tous les gens De crime Semblaient intéressés Au plus haut point On entendait Dans la chambre Que le crayon De l'estrade Courant sur le papier Pour finir la relation Qu'ils venaient De sténographier Il ne me reste Qu'un point À éclaircir Dit enfin Sherlock Holmes Quel était ce complice Qui est venu Réclamer la bague Après l'annonce Que j'avais insérée Dans les journaux Le prisonnier Cligna de l'œil D'un air malin Je puis révéler Les secrets Qui me touchent Personnellement Dit-il Mais je ne veux pas Mettre les autres Dans l'embarras À cause de moi J'avais lu votre annonce Et j'ai pensé Qu'elle pouvait n'être Qu'une ruse Tout comme elle pouvait M'aider à rentrer En possession de la bague Un ami s'offrit Pour aller voir Ce qui en était Vous reconnaîtrez Je pense Qu'il a su s'acquitter Assez proprement De sa mission Sans aucun doute À voix Holmes Franchement Maintenant messieurs Remarqua gravement L'inspecteur Il est temps De laisser les formalités De la loi S'accomplir Jeudi Le prévenu Comparaîtra devant Les magistrats Et votre présence Sera nécessaire Mais jusque-là J'en reste seul responsable Tout en parlant Il avait agité Une sonnette À ce signal Deux gardiens Apparurent Qui emmenèrent Jefferson Hope Holmes et moi Nous sortîmes alors Du poste Et nous prîmes un fiacre Pour rentrer À Bucker Street Chapitre 5 L'annonce Amène un visiteur Les émotions De cette matinée Avaient été trop fortes Pour ma santé Encore chancelante Et dans la journée Je me sentis horriblement fatiguée Après le départ de Holmes Pour le concert Je m'étendis sur le canapé Espérant pouvoir dormir Une heure ou deux Ce fut en vain J'avais été trop surexcité Par tout ce qui s'était passé Et les idées Les plus fantastiques Les suppositions Les plus étranges Tourbillonnaient Dans mon cerveau Chaque fois Que je fermais les yeux Je revoyais Ce cadavre Avec sa tête De gorille Ses membres tordus Si pénible Était l'impression Produite ainsi Sur moi Que j'arrivais À en avoir Bon gré À l'assassin Car certainement Si jamais mortel A porté inscrite Sur son visage Tous les stigmates Du vice Dans ce qu'il a De plus repoussant C'était bien Le sieur Renaud J. Drobert De Cleveland Cependant J'étais bien forcée De le reconnaître Quelque peu intéressante Que fut la victime La justice Devait suivre son cours Et la loi Ne pouvait trouver De circonstances Atténuantes Pour un si grand crime Plus j'y réfléchissais Plus je m'étonnais De l'assurance Avec laquelle Mon compagnon Affirmait que cet homme Avait été empoisonné Je me rappelais bien Qu'Holmes S'était penché Sur les lèvres Du cadavre Pour les renifler Et j'étais persuadé Qu'il avait alors Découvert quelques indices Le mettant sur la voie De plus Si ce n'était pas le poison Quelle autre cause Aurait pu occasionner sa mort Puisque le corps Ne présentait Ni traces de blessures Ni marques de strangulations Et cependant D'où provenait ce sang Dont on voyait par terre Une couche si épaisse Il n'y avait aucun signe De lutte Pas d'apparence Que la victime Étue entre les mains Une arme Pour se défendre Tout cela restait mystérieux Et je sentais bien Que tant que ces questions Ne seraient pas résolues D'une manière satisfaisante Ni Holmes Ni moi Ne pourrions dormir en paix Pour sa part Mon ami Semblait si tranquille Et si sûr De son fait Qu'il avait déjà dû J'en étais persuadé Se formuler une théorie Expliquant tous les faits Mais quelle était Cette théorie Voilà Qu'il m'était impossible De deviner Holmes rentra très tard Si tard même Qu'il devint évident Pour moi Que ce n'était pas Le concert seul Qu'il avait retenu Si longtemps Le dîner était déjà Servi lorsqu'il revint C'était splendide Dit-il En s'assayant Vous rappelez-vous Ce que Darwin Dit de la musique Il prétend Que l'homme Savait faire naître Des sons harmonieux Et en jouir réellement Bien avant d'avoir pu parler Peut-être Est-ce à cause de cela Que la musique Nous impressionne D'une manière Si pénétrante Nous portons en nous Des réminiscences vagues De ces tâches perdues Dans la brume du passé De cette époque Où le monde était encore Dans son enfance C'est une conception Un peu vaste Remarquai-je Les conceptions Doivent être aussi vastes Que la nature Lorsqu'elles sont appelées À l'interpréter Répondit-il Mais qu'avez-vous donc Vous ne semblez pas bien Dans votre assiette Est-ce que l'affaire De Brixton Road Vous aurait bouleversé À ce point ? Oui Je dois l'avouer Je devrais cependant Être plus endurcie Après toutes mes aventures D'Afghanistan J'ai vu à Maywand Mes pauvres camarades Hachés en morceaux Et ce terrible spectacle Ne m'a cependant Pas fait perdre Un instant mon sang-froid Je vous comprends très bien Il y a dans le cas présent Un mystère Qui parle haut À votre imagination Or là où l'imagination Ne travaille pas L'horreur N'existe pas Avez-vous lu Les journaux De ce soir ? Non Il donne un compte Rendu assez exact De l'affaire Il ne mentionne pas La découverte De la bague de femmes Qui est tombée par terre Quand on a soulevé Le cadavre Il vaut mieux Qu'il en soit ainsi Pourquoi ? Lisez cette annonce Répondit-il Dès notre retour Ce matin J'ai envoyé l'appareil À chacun des journaux De Londres Il me tendit Le journal Où je regardais À l'endroit indiqué C'était la première annonce De la colonne Réservée aux objets perdus Elle était rédigée En ces termes Il a été trouvé Ce matin Dans Brixton Road À moitié chemin Entre la taverne Du coeur d'argent Et Holland Grove Un anneau de mariage En or uni S'adressait à monsieur Le docteur Watson 221 bis Bucker Street Entre 8h Et 9h du soir Pardonnez-moi De m'être servi De votre nom Dit-il Si j'avais mis le mien Quelques-uns De ces idiots L'auraient remarqué Et auraient voulu Se mêler de la chose Vous avez eu raison Répondi-je Mais supposez Que ce quelqu'un Se présente Je n'ai pas de bague Si fait Reprit-il En m'entendant une Voici qui fera Très bien l'affaire C'est presque Un facsimilé Et d'après vous Qui va répondre A cette annonce Mais l'homme Au par-dessus brin Notre ami A la figure rouge Et au soulier A bout carré Ou s'il ne vient pas Lui-même Il enverra en tout cas Un complice Ne trouvera-t-il pas Cette démarche Bien dangereuse Nullement Si mes suppositions Sont exactes Et j'ai tout lieu De croire qu'elles le sont Cet homme serait prêt A braver tous les périls Plutôt que de perdre Cette bague Selon moi Il a dû la laisser tomber En se penchant Sur le cadavre De Dreyber Au moment même Il n'y a pas fait Attention Ce n'est qu'après son départ Qu'il s'en est aperçu Et il s'est hâté De revenir Mais la police Était déjà En train d'instrumenter Par suite de la faute Qu'il avait commise En laissant la bougie Allumée Pour détourner Les soupçons Que sa présence Pouvait faire naître Il a été obligé De simuler l'ivresse Maintenant Mettez-vous un instant A sa place En y réfléchissant Il a dû supposer Qu'il avait bien pu Perdre cette bague Dans la rue Après être sorti De la maison Que fera-t-il donc ? Il lira attentivement Les journaux du soir À l'article Objet trouvé Naturellement Notre annonce Lui sautera aux yeux Et il en sera Transporté de joie Pourquoi soupçonnerait-il Un piège ? Il n'a aucune raison De croire Que la découverte De la bague Puisse se rattacher Au crime Donc il doit venir Il viendra Vous le verrez apparaître Avant une heure d'ici Et alors ? Demandai-je Oh ! Alors laissez-moi faire Avez-vous des armes ? J'ai mon ancien revolver D'ordonnance Et quelques cartouches Vous feriez bien De le mettre en état Et de le charger Nous allons avoir affaire À un homme Qui luttera En désespéré Et bien que je compte Le surprendre Sans qu'il s'y attende Il vaut mieux être préparé À toutes les éventualités J'allais dans ma chambre Mettre son conseil En pratique Lorsque je revins Avec mon revolver La table était desservie Et Holmes S'était plongé Dans son passe-temps favori Il grattait Les cordes De son violon L'action se resserre Dit-il En me voyant entrer Je viens de recevoir La réponse au télégramme Que j'ai envoyé En Amérique Toutes mes prévisions Se réalisent Et lesquelles ? Demandai-je vivement Mon violon A besoin de cordes neuves Remarqua-t-il Tout simplement Mettez votre revolver Dans votre poche Quand l'individu Sera là Parlez-lui De la façon La plus naturelle Et fiez-vous à moi Pour le reste Surtout ne l'effrayez pas En le regardant Trop fixement Mais maintenant Huit heures Dis-je En regardant ma montre Oui Il sera probablement Ici dans quelques minutes Entrebâillez la porte Comme cela Bien Maintenant Mettez la clé À l'intérieur Merci Voici un vieux bouquin Très curieux Que j'ai pêché hier À un étalage Deiure intergentes Publié en latin À Liège Pays-Bas En l'an 1642 La tête de Charles Ier Était encore solide Sur ses épaules À l'époque Où ce petit volume À la reliure brunâtre Fut imprimé Quel en est l'éditeur ? Un certain Philippe de Croix Sur la première page On voit écrit Avec une encre jaunie Ex libris Je me demande Qui pouvait être Ce Guillaume White Quelques magistrats Aîlés du XVIIe siècle Sans doute Son écriture Sans l'homme de loi Mais si je ne me trompe Voici notre homme Au moment Où il prononçait Ses paroles La sonnette Venait de teinter Violemment Sherlock Holmes Se leva doucement Et tourna sa chaise Dans la direction De la porte Nous entendîmes La servante Passer dans l'antichambre Puis tirer le verrou Est-ce ici Que demeure Le docteur Watson Demanda une voix claire Bien qu'un peu rude La réponse De la servante Ne parvint pas Jusqu'à nous Mais la porte Se referma Et quelqu'un Monta l'escalier Le pas était incertain Et hésitant Une expression de surprise Se manifesta Sur les traits De mon compagnon En écoutant ce bruit Le son se rapprocha doucement On frappa Un coup timide À la porte Entrez Criai-je À cette invitation Au lieu de l'homme À l'aspect brutal Sur lequel nous contingons Nous vîmes une femme Un journal du soir Et nous montra l'annonce Voilà ce qui m'amène Mes bons messieurs Dit-elle Faisant une autre révérence Un anneau de mariage En or Trouvé dans Brixton Road Ce doit être celui De ma fille Sally Qui s'est mariée Il y a juste un an Et dont le mari Est maître d'hôtel À bord d'un bateau De l'union Je n'ose pas penser À ce qu'il ferait Si à son retour Il trouvait ma pauvre fille Sans sa bague Parce que voyez-vous Il a d'habitude La main à Céleste Mais ce n'est rien Auprès de ce qu'il est Quand il a bu Ne vous en déplaise Sally est allée Hier au soir Au cirque Avec Est-ce sa bague ? Demande-je Dieu soit loué S'écria la vieille femme Comme Sally sera heureux Ce soir C'est bien la bague Voulez-vous me donner Votre adresse ? Demande-je En prenant un crayon 13 Duncan Street A Onsditch Bien loin d'ici Comme vous voyez Il ne me semble pas Que Brixton Road Se trouve sur le chemin Du cirque A Onsditch Observa Sherlock Holmes Ce sèchement La vieille femme Se retourna Et sous ses paupières Rougies Lui jeta un regard perçant Le monsieur m'a demandé Mon adresse Dit-elle Sally, elle Demeure au numéro 3 My Faith Place Peckham Votre nom Dis-je Mon nom est Sawyer Celui de Sally Dennis Elle est la femme De Tom Dennis Un beau garçon Bien tourné Tant qu'il est en mer Il n'a pas son pareil Il n'y a pas de maître d'hôtel Qui soit plus apprécié que lui Dans la compagnie Mais à terre Entre les femmes Et les marchands de vin Voici votre bague Mistress Sawyer Lui dis-je En l'interrompant Sur un signe De mon compagnon Elle appartient bien évidemment A votre fille Et je suis heureux De pouvoir la restituer A son légitime propriétaire La vieille mégère L'a mis dans sa poche En marmottant Entre ses dents Un tas de bénédictions Et de protestations De reconnaissance Puis nous l'entendîmes Descendre l'escalier De son pas mal assuré A peine avait-elle Franchi la porte Que Sherlock Holmes Se levant Comme mu par un ressort Se précipita dans sa chambre Il revint au bout De quelques secondes A peine enveloppé Dans un holster Avec une cravate Qui lui cachait La moitié du visage Je vais la suivre Dit-il rapidement Elle doit être un complice Et elle me mènera À notre homme Attendez-moi La porte de l'antichambre S'était à peine refermée Sur notre visiteuse Que Holmes Était déjà dans l'escalier Par la fenêtre Je pus voir La vieille Se traînant péniblement Sur le trottoir opposé Tandis que son fileur La suivait à quelques pas Et toute sa théorie Est fausse Pensais-je en moi-même Ou il va arriver ainsi Au cœur même du mystère Il n'avait pas besoin De me demander De l'attendre Car je sentais bien Qu'il me serait impossible De dormir Tant que je ne connaîtrais pas Le résultat De cette aventure Il était tout près De neuf heures Lorsque Holmes partit Comme je n'avais pas L'idée du temps Qu'il pouvait rester absent Je m'établis Confortablement Et me mis à fumer Une pipe Tout en feuilletant Les scènes De la vie de Bohème D'Henri Murger Dix heures sonnèrent Et j'entendis Les pas de la servante Qui allait se coucher Onze Et le pas plus lourd De la propriétaire Qui allait en faire autant Enfin Il était environ Minuit Lorsque j'entendis Le grincement De la clé de Holmes Dans la serrure Dès son entrée Oh je ne crains pas Là je crus Qu'elle nous avait dit La vérité Et l'ayant vu Installé dans l'intérieur De la voiture Je m'accrochais derrière C'est un petit talent Que tout policier Devrait posséder Nous voilà partis Et nous roulons Sans un seul arrêt Vers l'adresse indiquée Je saute à terre Avant d'arriver À la porte Et je me mets À suivre la rue Enflannant D'un air distrait Le fiacre s'arrête Le cocher Descend de son siège Ouvre la portière Et attend Rien ne sort J'avais vu tout cela Du coin de l'œil Quand j'arrivais Auprès de la voiture Le cocher Était plongé dedans Et cherchait Jusque sous les coussins D'un air affolé Tout en défilant Le plus joli chapelet De juron Que j'ai entendu De ma vie Il n'y avait pas plus De client Que dans ma main Et je crains bien Qu'il ne revoie De longtemps Le prix de sa course Au numéro 13 On nous apprit Que la maison Appartenait A un honorable Marchand de papier peint Du nom de Kesswick Et les noms De Sawyer Et de Dennis Y étaient totalement Inconnus Allons donc M'écria-je stupéfait Vous ne me ferez pas croire Que cette vieille bonne femme Qui ne tenait pas Sur ses jambes Était été capable De sauter d'un fiacre En marche Sans que vous Ou le cocher Vous en soyez aperçu Au diable La vieille bonne femme Répliqua Sherlock Holmes Amèrement C'est nous Les bonnes femmes Pour avoir ainsi Donné dans le panneau Ce personnage Ne pouvait être Qu'un homme jeune Et très vigoureux même Sans compter Que c'est un acteur Incomparable Son déguisement A été la perfection même Il s'est évidemment Aperçu Qu'il était filé Et il a usé de ruse Pour me glisser Entre les doigts Cela prouve Cela prouve que l'homme Que nous poursuivons N'est pas seul Comme je l'avais cru Jusqu'ici Et qu'il a des amis Tout près à risquer Gros pour lui Docteur Vous avez l'air éreinté Croyez-moi Allez vous coucher Comme par le fait Je me sentais très fatigué Je suivis ce conseil Je laissai Holmes Devant un feu de braise Et bien avant Dans la nuit J'entendis encore Les gémissements Contenus et mélancoliques De son violon Preuve qu'il méditait toujours Sur l'étrange problème Qu'il s'était juré De résoudre Deuxième partie Chapitre 3 Le prophète Chez John Ferrier Trois semaines S'étaient écoulées Depuis que Jefferson Hope Et ses compagnons Avaient quitté Salt Lake City John Ferrier Sentait son cœur Se briser Lorsqu'il pensait Au retour du jeune homme Qui devait hélas Être le signal Du départ Pour sa fille d'adoption Cependant La vue de la gaieté Et du bonheur de Lucie Était le meilleur Des arguments Pour le réconcilier Avec la promesse donnée Il s'était toujours Formellement juré Avec toute l'énergie Dont il était capable Que pour rien au monde Sa fille n'épouserait Un mormon Une telle union Ne lui semblait plus Un mariage Mais une honte Et un malheur Et quelles que fussent Ses idées Sur le reste de la doctrine C'était là un point Sur lequel Il demeurait intraitable Mais il lui fallait Renfermer soigneusement En lui-même De pareilles pensées Car à cette époque Dans le pays des saints Il était bien dangereux D'exprimer une opinion Qui ne fut pas orthodoxe Oui c'était dangereux Si dangereux même Que les plus pieux Osaient à peine Échanger à voix basse Leurs idées religieuses De peur qu'une parole Tombée de leurs lèvres Ne fût mal interprétée Et ne leur valut Un prompt châtiment Les victimes Étaient maintenant Devenues persécuteurs A leur tour Et quels persécuteurs Ni l'inquisition de ces villes Ni la Sainte Vème D'Allemagne Ni les sociétés secrètes D'Italie N'avaient par leur sombre Machination Étendu sur l'Europe Un voile plus terrible Que le sombre nuage Qui recouvrait l'Utah Invisible et mystérieuse Comme elle était Cette organisation Se faisait doublement redouter Elle paraissait tout savoir Tout pouvoir Et cependant Jamais on ne la voyait Jamais on ne l'entendait Se manifester L'homme qui tentait D'engager la lutte Contre l'Église Disparaissait un beau jour Et personne ne savait Ni où il était allé Ni ce qu'il était devenu C'était en vain Que sa femme Et ses enfants L'attendaient à la maison Jamais plus Il ne revenait révéler Ce qui s'était passé Entre lui Et le tribunal secret Un mot dit à la légère Un acte inconsidéré Et l'imprudent Était supprimé Sans que personne Pût percer le mystère De cette puissance terrible Suspendu sur la tête De tous Comment s'étonner Que ces hommes Dominés par la terreur N'osassent Même pas au sein Du désert Se murmuraient entre eux Les doutes Qui les oppressaient Au début Ce pouvoir Vague et terrifiant Ne s'étendait Que sur les révoltés Qui après avoir Embrassé la religion Des mormons Voulaient ensuite Soit la dénaturer Soit l'abandonner Bientôt Cependant Le champ Des persécutions S'agrandit Le nombre De femmes adultes Avait diminué Dans la colonie Et devant Une population Féminine Insuffisante L'obligation De la polygamie Devenait une doctrine Stérile On commença alors A entendre Circuler D'étranges rumeurs On parlait D'émigrants Assassinés De campements Pillés Dans des régions Où cependant Les indiens N'avaient jamais paru De nouvelles femmes Vinrent peupler Les harems Des anciens Des femmes Brisées par la douleur Et par les larmes Et sur les traits Desquelles Se reflétaient Tous les symptômes D'une horreur Inexprimable Des voyageurs Attardés Dans les montagnes Racontaient Qu'ils avaient vu Défiler dans les ténèbres D'un pas furtif Et silencieux Des hommes armés Et masqués Ces récits Ces rumeurs Prirent bientôt Un corps Et à force D'être confirmés Sans foi Firent comprendre Ce qui en était Aujourd'hui encore Dans les fermes Solitaires de l'Ouest Parler de la bande Des danites Ou des anges De la vengeance Et ces mots Sonneront Comme des noms Sinistres Et de redoutables augures Lorsqu'on commença A connaître mieux Cette organisation Dont les effets Et si effrayants La terreur Qu'elle inspira Ne fut que s'accroître Au lieu de diminuer Personne ne savait Quels étaient Les membres De cette association Implacable Leur nom Le nombre Des auteurs Ou des complices Des meurtres Et des crimes Commis au nom De la religion Restait ensevelie Dans le plus profond Mystère Avait-on un ami On ne pouvait lui confier Ni ses craintes Ni ses appréciations Sur le prophète Ou sur la mission Qu'il s'était donné Car celui-là même Peut-être Serait le terrible Exécuteur Des hautes œuvres Qui viendrait Dans l'ombre De la nuit Exercer avec le fer Et avec le feu La plus effroyable Répression Chacun se défiait De son voisin Et jamais une parole N'était échangée Sur ce sujet Dont les esprits Et les cœurs Étaient cependant Sans cesse préoccupés Par une belle matinée Où John Ferrier Se préparait A faire sa tournée Dans les champs Le loquet De sa grille Se mit à grincer Et de la fenêtre Il aperçut Un homme Entre deux âges Aux cheveux dorés A la stature imposante Qui s'avançait Dans l'allée Son cœur Ne fit qu'un saut Dans sa poitrine Il venait de reconnaître L'illustre Brigham Young Lui-même Plein d'angoisse Car une pareille visite Ne pouvait rien Présager de bon Le vieillard Courut à sa rencontre Pour le saluer Respectueusement Mais le grand chef Des Mormons Ne reçut que froidement Cet hommage Et suivit Ferrier Dans le salon Sans que sa figure Se départît De la sévérité La plus rigide Frère Ferrier Dit-il En s'assayant Et en laissant filtrer A travers ses cils décolorés Un regard perçant Frère Ferrier Les vrais croyants Ce sont je crois Montré bon pour vous Nous vous avons ramassé A moitié mort de faim Dans le désert Nous avons partagé Notre pain Avec vous Nous vous avons conduit Sain et sauve Dans la vallée d'élection Nous vous avons donné Des terres Et nous vous avons permis D'édifier votre fortune Sous notre protection Tout cela est-il exact C'est exact Répondit John Ferrier En retour Qu'avons-nous exigé Une seule chose Que vous embrassiez La vraie foi Et que vous vous Conformiez en tout A nos préceptes Vous nous l'aviez bien promis Et cependant Si la rumeur publique Dit vrai Vous ne l'avez pas fait Et en quoi Ne l'ai-je pas fait S'écria Ferrier En levant les bras au ciel N'ai-je pas versé Ma part au fond commun Ne suis-je pas allé Fidèlement au temple N'ai-je pas Où sont vos femmes Interrompit Young En jetant un regard Autour de lui Faites-les entrer Que je puisse les saluer C'est vrai Je ne me suis pas mariée Répondit Ferrier Mais le nombre de femmes Était restreint Et bien des frères Avaient plus de droits Que moi Pour en demander Puisque je n'étais pas seule N'avais-je pas Pour m'assister Ma fille avec moi C'est de cette fille Que je veux vous entretenir Reprit le chef des Mormons Elle a cru en force Et en beauté Elle est devenue La fleur du tas Plusieurs Et des premiers D'entre nous Ont jeté les yeux Sur elle John Ferrier Étouffa un sourd Gémissement Certaines rumeurs Courent sur son compte Rumeurs auxquelles Je voudrais ne pas Ajouter foi En prétend Qu'elles seraient Promises à un gentil J'espère que ce n'est là Qu'un commérage De langues oiseuses Que dit en effet Le treizième commandement Dans le code Du bienheureux Joseph Smith Chaque fille De la vraie foi Devra devenir L'épouse d'un élu Car si elle choisissait Un gentil Elle commettrait Le plus grand des péchés Il est donc impossible Que vous Qui appartenez A la vraie foi Vous puissiez consentir A l'avoir ainsi Transgressée Par votre fille John Ferrier Ne répondit pas Mais il se mit A tordre nerveusement Son fouet de chasse Entre ses mains Voici donc L'occasion De mettre votre foi A l'épreuve C'est ainsi Qu'il en a été décidé Dans le conseil sacré Des quatre Votre fille est jeune Et nous ne voulons pas Voir cette jeune tête S'unir à des cheveux Déjà gris De même Que nous consentons A ce qu'elle puisse Dans une certaine mesure Faire elle-même son choix Chaque ancien A un troupeau Considérable Mais nos enfants Doivent également Être pourvus Stangerson et Dreyber Ont chacun un fils Au foyer de l'un Comme au foyer de l'autre Votre fille sera la bienvenue Qu'elle choisisse Entre les deux Ils sont jeunes Riches Ils sont de vrais croyants Quelle est votre réponse ? Ferrier Les sourcils froncés Demeura muet Quelques instants Vous nous accorderez Un peu de temps Dit-il enfin Ma fille est si jeune C'est à peine Si elle a atteint L'âge de se marier Elle aura un mois Pour se décider Prononce à Jung En se levant Mais ce temps écoulé Il faudra qu'elle nous donne Une réponse Il était déjà Sur le seuil de la porte Lorsque soudain Se retournant Le visage courroucé Les yeux étincelants Si vous et votre fille Si vous et votre fille Ferrier Tentiez malgré votre impuissance De lutter contre la volonté Des quatre saints Il vaudrait mieux pour vous Que vos ossements Fussent en train de blanchir Maintenant Sur le versant De la Sierra Blanca Et brandissant sa main Dans un geste menaçant Il s'éloigna Faisant crier Sous ses pas pesants Le gravier de l'allée Ferrier Était resté assis La tête dans ses mains Se demandant Quelle entrée en matière Il emploierait Vis-à-vis de sa fille Lorsqu'il sentit Sur son bras La pression D'une main Petite et douce Et levant les yeux Il aperçut Lucie Devant lui Rien qu'à voir Sa pâleur Et la terreur Empruntent sur ses traits Il comprit Qu'elle avait tout entendu Je ne l'ai pas fait exprès Dit-elle En réponse à son regard Car sa voix Résonnait Dans toute la maison Oh mon père Mon bon père Qu'allons-nous devenir ? Ne te tourmente pas Répondit-il En l'attirant à lui En caressant De sa main large Et rugueuse La blonde chevelure De l'enfant Nous trouverons bien Un moyen d'en sortir Tu ne sens pas Diminuer ta sympathie Pour notre voyageur N'est-il pas vrai ? Un sanglot Accompagné D'une pression de la main Fait l'unique réponse Non, non Je sais bien que non Reprit-il D'ailleurs Je ne le désire guère C'est un brave garçon Et un bon chrétien Ce que ne sont guère Les gens d'ici Malgré tout Leur simagré De prières Et de sermons Écoute Il y a demain Un convoi Qui part pour Nevada Je vais m'arranger Pour lui envoyer Un message Qui lui fera connaître L'impasse Dans laquelle Nous nous trouvons Si je juge bien Ce jeune homme Arrivera ici Plus rapide Que le télégraphe A ces mots Qui est devant nous Il est vrai Il est vrai qu'ensuite Il sera plus sage De disparaître Du beau pays D'Utah Quitter l'Utah C'est bien là Mon intention Et la ferme Nous allons tâcher De faire entrer Le plus d'argent possible Et nous abandonnerons Le reste A vrai dire Lucie Ce n'est pas la première fois Que je songe À agir ainsi Je n'aime pas beaucoup A ce qu'on fasse joujou Avec moi Comme ce prophète de malheur Fait avec tous les bonshommes d'ici Je suis moi un fils De la libre Amérique Et tout cela me change trop Ce n'est pas à mon âge Qu'on apprend à faire des grimaces Et si ce vieux Vient encore rôder par ici Il pourra bien être reçu Par une bonne charge De chevrotine Mais on s'opposera À notre départ Objecta la jeune fille Attendons l'arrivée De Jefferson Et nous saurons bien Nous en tirer En attendant Ne te tracasse pas Ma mignonne Et ne rougis pas Trop tes yeux Ou sans cela C'est à moi Qu'il s'en prendra Il n'y a pas grand chose A redouter Et nous ne courrons Aucun vrai danger Malgré l'air rassuré Qu'avait pris John Ferrier Pour prononcer Ses paroles réconfortantes Sa fille ne put S'empêcher de remarquer Le soin inusité Qu'il mit ce soir-là A verrouiller les portes Et l'attention Avec laquelle Il nettoya d'abord Puis chargea ensuite Le vieux fusil de munition Suspendu dans sa chambre Chapitre 4 Les renseignements fournis Par John Rance Une heure sonnait Au moment où nous quittions Le numéro 3 Du jardin Lauriston Sherlock Holmes Entra dans le bureau De télégraphe Le plus rapproché Et il se mit A rédiger Une longue dépêche Puis Élant un fiacre Il donna l'ordre Au cocher De nous mener A l'adresse Indiquée par l'estrade Rien ne vaut Les renseignements Recueillis A la source même Remarqua-t-il Par le fait J'ai sur cette affaire Une opinion Parfaitement formée Mais nous ferons bien Toutefois De ne rien négliger Vous êtes étonnant Holmes Lui dis-je Espérez-vous Me faire croire Que vous avez pu Constater d'une façon Certaine Tout ce que vous Nous avez énuméré Il est impossible De s'y tromper Répondit-il La première chose Que j'ai observée En arrivant A été Une double trace Laissée par les roues D'un fiacre Qui s'était rangée Contre la grille Or avant la journée D'hier Il n'avait pas plu Depuis longtemps Les ornières Très visibles Et relativement profondes N'avaient pu être faites Que pendant la nuit Je remarquais aussi Les empreintes formées Par les fers du cheval L'une d'elles Présentait des contours Beaucoup plus nettes Que les trois autres Elle avait donc été faite Par un fer neuf Vous le voyez Je savais Qu'un fiacre S'était arrêté là Après qu'il avait Commencé à pleuvoir Mais je savais aussi D'après les affirmations De Gregson Qu'on n'y avait pas vu De voiture Pendant la matinée J'en ai donc conclu Que le fiacre Était venu Pendant la nuit Et que par conséquent Il avait dû amener Le meurtrier Et sa victime Cela semble assez logique Dis-je Mais comment avez-vous Pu mesurer La taille de l'assassin ? Voici Neuf fois sur dix La taille d'un homme Peut être évaluée D'après la longueur De ses enjambées C'est un calcul à faire Mais je ne veux pas Vous ennuyer Avec une quirielle de chiffres Il vous suffit donc De savoir que j'ai relevé Deux fois ces enjambées D'abord sur le sol argileux De l'allée Et ensuite Sur le plancher poussiéreux De la chambre Puis j'ai eu encore Un autre moyen De vérifier mon calcul Lorsqu'un homme Écrit sur un mur D'instinct Il trace les caractères A la hauteur de son oeil Or l'inscription Que nous avons relevée Était à 1 mètre 82 du sol Vous voyez que ce n'était Qu'un jeu d'enfant Et son âge ? Demandai-je Si un homme peut faire Sans effort Une enjambée de 1 mètre 20 C'est qu'il est loin D'être vieux et rabougri Or c'était exactement La largeur d'une flaque d'eau Qu'il avait dû franchir Dans l'allée du jardin On voyait des traces De chaussures fines Contourner cette flappe Tandis que des chaussures À bout carré L'avaient facilement enjambée Il n'y a vraiment Aucun mystère Dans tout ceci J'applique simplement Aux faits ordinaires Quelques-unes De ces règles d'observation Et de déduction Que j'ai recommandées Dans mon article Y a-t-il encore Autre chose Qui vous intrigue ? La longueur des ongles Et le cigare De Tricinopoli Ainsi nuège L'inscription sur le mur A été faite Avec l'index Trempé dans du sang Ma loupe M'a permis de constater Que le plâtre Avait été légèrement Éraillé Ce qui ne serait pas arrivé Si l'ongle de l'homme Avait été coupé court Pour le cigare J'ai ramassé par terre Quelques pincées de cendres Cette cendre était noire Et compacte Et telle que seul Un cigare de Tricinopoli Peut en produire de semblable Il faut vous dire Que j'ai fait l'étude spéciale Des cendres de cigare Et j'ai même écrit là-dessus Une petite brochure Je me flatte D'être à même De distinguer à première vue Le résidu laissé Soit par un cigare Soit par un tabac Quelconque C'est précisément Dans les détails De cette nature Que le policier Avil diffère D'un Gregson Et d'un Lestrade Vous avez dit encore Que cet homme Devait avoir Le teint très rouge Demandai-je Ah ceci C'est une assertion Un peu plus hasardée Et cependant Je suis bien persuadée Qu'elle est exacte Mais ne m'interrogez pas Là-dessus Pour le moment Je passais ma main Sur mon front Tout se brouille Dans ma tête Remarquai-je Plus je réfléchis Plus tout cela Me semble mystérieux Comment les deux hommes Si toutefois Il y en a eu deux Sont-ils arrivés Dans cette maison Inhabitée Qu'est devenu Le cocher Qui les a conduits Comment un homme Peut-il en forcer Un autre A s'empoisonner D'où provient Le sang Que nous avons vu Quel était le mobile De l'assassin Du moment où ce n'était Pas le vol Comment cet anneau De femme S'est-il trouvé là Et par-dessus tout Pourquoi l'assassin Aurait-il écrit Le mot allemand Rachet Vengeance Avant de déguerpir J'avoue qu'il m'est impossible De concilier Tous ces faits Mon compagnon Sourit d'un air Approbateur Vous énumérez D'une façon claire Et très précise Les difficultés De la situation Dit-il Il y a bien Des petites choses Qui restent encore Inexpliquées Quoique j'ai mon opinion Fête sur les points Principaux Quant à la découverte De ce pauvre Lestrade C'est simplement Une ruse Pour lancer la police Sur une fausse piste En lui faisant croire Que le socialisme allemand Et les sociétés secrètes Se trouvent mêlées À l'affaire Mais le mot Rachet N'a pas été écrit Par un allemand La Si vous l'avez remarqué Ressemble un peu À la De l'alphabet allemand Or un vrai allemand Lorsqu'il se sert Comme ici De lettres majuscules Emploie toujours Des caractères latins Nous pouvons donc En conclure D'une façon certaine Que cette inscription N'a pas été faite Par un allemand Mais simplement Par un maladroit Qui a cherché À trop bien faire C'était Je le répète Une ruse Pour faire dévier L'enquête Je ne vous en dirai Pas plus long À ce sujet Docteur Car vous le savez Un prestidigétateur Perd tout son prestige Dès qu'il a dévoilé Ses trucs Et si je vous explique Trop clairement Ma manière de procéder Vous finirez par trouver Que je ne suis après tout Qu'un homme Bien ordinaire Je ne croirai jamais Chose pareille M'écriai-je Vous avez Dans la mesure du possible Élevé le métier De policier À la hauteur D'une science exacte Ces paroles Et surtout La manière sincère Dont je les avais prononcées Fait rougir de plaisir Mon compagnon J'avais déjà remarqué Qu'il était aussi sensible Aux flatteries Qui visaient son talent Qu'une jolie femme Peut l'être À celle Qui s'adresse À sa beauté J'ai encore autre chose À vous apprendre Dit-il L'homme Qui portait Les chaussures fines Et celui Qui avait Les souliers Carrés debout Sont venus Dans le même fiatre Pendant qu'ils marchaient Dans l'allée Ils étaient Dans des termes Aussi amicaux Que possible Probablement même Se donnaient-ils Le bras Une fois entrés Dans la chambre Ils se mirent À marcher De long en large Ou plutôt L'homme Aux chaussures fines Est resté en place Tandis que l'autre Celui Au bout carré Arpentait la pièce J'ai lu tout cela Dans la poussière Du plancher Et j'ai même vu Que plus le dernier Marchait Plus il devenait Surexcité Ceci m'a été démontré Par la longueur De ses enjambées Qui augmentaient Toujours davantage Il parlait en même temps Et sa colère Arrivait sans doute À son paroxysme Ce fut le moment Où la tragédie Se dénoie Je vous ai maintenant dit Tout ce que je sais Moi-même Car le reste N'est que probabilité Et conjecture Dans tous les cas Nous avons pour point De départ Une excellente base Seulement je tiens A me hâter Car je compte aller Cet après-midi Au concert de Halley Pour entendre Norman Neruda Pendant cette conversation Notre fiacre Avait traversé Une longue succession De rues sales Et de ruelles détournées Au milieu De la plus obscure Et de la plus triste Notre cocher S'arrêta brusquement Rodley Court Ne présentait pas Un aspect enchanteur Les trois passages Franchis Nous débouchâmes Dans une cour carrée Grossièrement dallée Et entourée De taudis sordides Nous nous frayâmes Un chemin Au milieu De groupes d'enfants Peu débarbouillés Et à travers Des rangées de linge D'une couleur indéfinissable Jusqu'à une porte Où on lisait Au-dessus du numéro 46 Le nom de Ranz Gravé sur une plaque De cuivre À la question Posée par nous On répondit Que l'agent de police Était dans son lit Et on nous fit Entrer dans un petit salon Pour attendre sa venue Il parut bientôt Visiblement mécontent D'avoir été interrompu Dans son sommeil Je fais mon rapport Au bureau Dit-il Holmes Tira de sa poche Un demi-souverain Avec lequel Il se mit à jouer Négligeamment Nous avions envie D'entendre le récit De l'affaire De votre propre bouche Dit-il Je serai très heureux De vous dire Ce que je sais là-dessus Répondit l'agent de police Sans quitter des yeux La petite pièce d'or Racontez-nous donc À votre manière Tout ce qui s'est passé Ranz assit Sur un canapé de crin Et fronçant Les sourcils Sous l'effort Qu'il faisait Pour ne rien omettre Dans sa narration Commença en ces termes Je vais tout vous dire Depuis A jusqu'à Z Mon tour de service Commence à 10h Pour finir À 6h du matin À 11h Il y eut une rixe Au cœur d'argent Mais à part cela Tout était assez tranquille Dans mon secteur À une heure La pluie a commencé À tomber Je rencontrais alors Harry Mercher Le camarade Du quartier de Hollande Nous restâmes Quelques temps À causer ensemble Au coin de la rue Henriette Tout à coup Il pouvait bien être Deux heures Ou deux heures Quelques minutes J'ai pensé Que je ferais bien De faire un tour Du côté de Brixton Road Pour voir s'il n'y avait Rien de nouveau par là Ce coin était terriblement Sale et désert Je n'ai pas rencontré Une âme Tout le long du chemin Quoique un fiacre Ou deux m'ait dépassé Je marchais doucement En pensant Combien un quart de Jeans chaud Me ferait du bien Quand soudain J'aperçus une lueur À la fenêtre De la maison en question Or je savais Que ces deux maisons Du jardin Lauriston Étaient inhabitées Par la raison Que le propriétaire Se refusait À réparer les conduits Quoique le dernier locataire Il fut mort D'une fièvre typhoïde Je restais donc interloqué En voyant cette fenêtre Ainsi éclairée Et je soupçonnais Tout de suite Qu'il se passait là Quelque chose d'anormal Quand j'arrivais À la porte Vous vous êtes arrêté Puis vous êtes revenu Jusqu'à la grille Interrompit mon compagnon Pourquoi cela ? Rand sursauta Et regarda Sherlock Holmes Avec l'expression De l'ahurissement Le plus complet Mais c'est que C'est exactement Ce qui s'est passé monsieur Pourtant Il n'y a que le diable Qui ait pu vous le dire Voyez-vous Quand je suis arrivé À la porte Devant cette bâtisse Si silencieuse Et si abandonnée Je pensais Que je ne m'en trouverais Pas plus mal Si je m'adjoignais À un camarade Vous savez Je n'ai certainement Peur de rien De la part des hommes Cependant je réfléchis Que cela pouvait bien être Le bonhomme mort De la fièvre typhoïde Qui revenait inspecter Ses maudits conduits Cette idée là Me fit passer Un tel frisson Par tout le corps Que je retournais À la grille Pour voir si je n'apercevais Pas la lanterne De Mercher Mais il n'y avait Pas une âme en vue Personne dans la rue Pas un être humain monsieur Pas même un chien Alors je pris un peu Sur moi Je revins sur mes pas Et j'ouvris la porte À l'intérieur Tout était tranquille Je pénétrais dans la pièce Où la lumière brillait Il y avait une bougie Allumée sur la cheminée Une bougie en cire rouge Et alors je vis Oui je sais ce que vous avez vu Vous avez fait plusieurs fois Le tour de la chambre Vous vous êtes agenouillé Près du cadavre Puis vous avez traversé Cette pièce Et vous avez essayé D'ouvrir la porte De la cuisine Et ensuite John Rhond se leva D'un bond Et d'un air effrayé Et soupçonneux Tout à la fois Où étiez-vous caché Pour voir tout cela S'écria-t-il Mais t'avis que vous en savez Plus que de raison Holmes éclata de rire Et jeta sa carte Sur la table N'allez pas m'arrêter Pour ce crime Dit-il Je suis un chien de meute Et non pas l'animal De chasse Monsieur Gregson Ou monsieur Lestrade Pourront vous le dire Mais continuez donc Qu'avez-vous fait Après cela ? Hans se rassit Non sans conserver Un air inquiet J'allais à la grille Et je donnais Un coup de sifflet Mercher Et deux autres agents Accoururent à ce signal La rue était-elle déserte À ce moment ? Mon Dieu oui Elle l'était Ou du moins à peu près Que voulez-vous dire ? L'agent de police Esquissa une grimace J'ai vu bien des ivrogues Dans ma vie Dit-il Mais jamais Au grand jamais Un ivrogue Plus complètement ivre Que le voyou Qui était là Au moment où je suis sorti Il se tenait Cramponné Au barreau de la grille Et chantait à tutelle Le refrain de Colombine Et sa bannière Ou quelque-ci Du même genre Il ne pouvait pas Se tenir debout Encore bien moins Nous être d'un secours quelconque Comment était cet homme ? Demanda Sherlock Holmes John Rance Sembla agacé De l'insistance Que mettait mon ami À le questionner Sur un point aussi étranger À l'affaire Eh bien C'était un homme Outrageusement ivre Bien sûr Il se serait réveillé Ce matin au poste Si nous n'avions pas eu D'autres occupations Plus sérieuses Et sa figure Ses vêtements Ne les avez-vous pas observées ? Reprit Holmes Avec impatience Je crois bien Que je les ai observées Puisque nous avons dû Le soutenir Mercher et moi Un de chaque côté C'est un grand diable À la figure rouge Avec Cela suffit Interrompit Holmes Qu'est-ce qu'il est devenu ? Nous avions trop à faire Pour nous occuper de lui Répondit l'agent de police D'un air grognon Je parierais bien Qu'il a retrouvé Tout de même Le chemin de sa maison Comment était-il vêtu ? D'un par-dessus brun Avait-il un fouet À la main ? Un fouet ? Non Alors il a dû le laisser Dans la voiture Murmura mon compagnon Vous n'avez pas par hasard Vu ou entendu Un fiacre Un moment après ? Non Voici pour vous Dit mon compagnon En lui remettant Le demi-souverain Puis il se leva Et prit son chapeau J'ai peur Hans Que vous n'arriviez jamais A monter bien haut en grade Il ne faut pas considérer Votre tête Comme un simple ornement physique Il faut surtout En faire un instrument utile Vous auriez pu hier soir Gagner vos galons de brigadier L'homme que vous avez eu Entre les mains Et justement celui Qui possède la clé De ce mystère En un mot C'est l'homme même Que nous recherchons Inutile de discuter là-dessus Je vous dis que c'est comme cela Venez docteur Nous retournâmes Vers notre voiture Laissant l'agent Évidemment inquiet Quoique encore incrédule Le quadruple idiot Laissa échapper Holm Samèrement Tandis que nous roulions Dans la direction De notre logis Penser qu'il a eu Une aubaine pareille Entre les mains Et qu'il n'a pas su En profiter Je ne vois pas encore clair Dans tout cela Dis-je Il est bien sûr Que la description De cet homme Répond à celle Que vous nous avez donné Du second acteur du drame Mais pourquoi Saurait-il revenu Sur le lieu du crime Ce n'est pas ainsi Qu'agissent les criminels Et la bague Mon ami La bague Voilà pourquoi Il est revenu Si nous n'avons pas D'autres moyens De le happer Nous pouvons toujours Nous servir de cette bague Pour amorcer notre ligne Mais je l'aurai docteur Je vous parie De contraint Que je l'aurai C'est bien à vous C'est bien à vous Que j'en serai redevable Car sans vous Je ne me serai probablement Pas dérangé Et j'aurai manqué ainsi L'étude la plus intéressante Que j'ai encore rencontrée Une étude de rouge Hein ? Comme dirait un peintre De quel beau rouge N'est-il pas en effet Ce fil teint Par le sang d'un crime Et qui se perd Au milieu de les chevaux Enmêlés Des existences humaines C'est à nous De le dévider À nous de l'isoler De l'étudier Brun par brun Pour le moment Rentrons déjeuner Puis j'irai entendre Norman Neruda Sa manière D'attaquer la note Et son coup d'archet Sont vraiment parfaites Quelle est donc Cette petite machine De Chopin Qu'elle joue si bien Tralala Lira Lira Larry Et renversé Au fond de la voiture Ce limier amateur Chanté comme un oiseau Pendant que je méditais Sur les contrastes Si divers Qu'offre l'esprit humain Sous-titrage Société Radio-Canada